Bismillah, salatu wasalam, ala rasulillah. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'apprendre la conception et la réalisation d'un processeur. D'ailleurs, on va nous-mêmes concevoir un processeur. Dans la démarche de la conception, on va voir les différents aspects, les différents éléments pour concevoir n'importe quel processeur, les éléments de base pour concevoir n'importe quel processeur. Le processeur qu'on va concevoir, c'est un processeur basique, minimaliste, éducatif. C'est un processeur sur 4 bits, c'est un processeur élémentaire. Mais l'important ici, ce n'est pas le processeur en lui-même, mais la démarche de sa conception. On va voir la démarche de la conception qui va être applicable sur d'autres processeurs. Ici, vous allez voir que cette vidéo, elle est plutôt théorique. On va parler beaucoup plus de la théorie que de la pratique, mais en même temps, on va voir comment on doit appliquer. À la fin, on va voir une réalisation du processeur, mais sur un simulateur. On va le voir sur un simulateur logique, on va le voir sur Logisim. On ne va pas la faire nous-mêmes, on va juste voir comment c'est réalisé. Cette vidéo, c'est une vidéo assez longue. Normalement, c'est une vidéo sur 6 heures. Mais, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la découper en plusieurs petites parties. Dans chaque partie, un concept ou bien un élément de base pour la conception des processeurs, ce sera abordé. Ce sera abordé. Alors, maintenant, on va étudier l'aspect architectural de ce processeur. Alors, ce processeur 4 bits, il est de type Harvard, avec deux mémoires, une pour les instructions et une pour les données. Alors, il faut savoir que, généralement, dans l'architecture des ordinateurs, on a deux types de configurations. On a l'architecture de Harvard et on a l'architecture de Von Neumann. La plus célèbre, la plus utilisée, c'est l'architecture de Von Neumann. L'architecture de Von Neumann, c'est l'architecture dans laquelle les instructions et les données sont mélangées, sont mises ensemble dans la même mémoire, dans le même bloc mémoire. Par contre, l'architecture de Harvard qu'on va utiliser, c'est une architecture qui va séparer les données et les instructions dans deux mémoires différentes. Chacun a sa propre mémoire. Les instructions sont dans un bloc mémoire propre à eux et les données sont dans un autre bloc mémoire. Voilà, ça c'est le premier aspect de notre architecture. On va parler de la nature des données maintenant. Les données sont des entiers en complément à deux. C2, ça veut dire complément à deux sur 4 bits et les bus adresses sont aussi sur 4 bits. Alors là, ce processeur il est sur 4 bits. Qu'est-ce qu'il va traiter ? Il va traiter des informations de nature entière. Il ne va traiter que les entiers. Il ne va pas par exemple traiter les réels ou bien les caractères ou bien les bouléens. Il ne va traiter que les entiers. Ces entiers, ce sont des entiers sur 4 bits et ils vont utiliser le complément, la représentation signée complément à deux. Ça veut dire qu'on peut avoir des valeurs positives et des valeurs négatives. Et on va utiliser le complément à deux qui est très connu, qui est très très utilisé. Pour les bus d'adresse, on va voir ça après. Les bus d'adresse aussi, ça veut dire qu'il va adresser sur 4 bits. On va voir ça après. Le troisième point, c'est que le processeur dispose de 4 registres. Ça c'est assez important. Chaque registre, il est sur 4 bits. Ces registres sont les registres programmables, bien sûr. nommés de R0 jusqu'à R3. R0, R1, R2, R3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'intérieur du processeur, il y a 4 registres programmables. Qu'est-ce que ça veut dire programmables ? Ces registres sont utilisés par l'assembleur de ce processeur. Si on essaie de créer un programme, on va voir ça après la fin, qu'on va utiliser ces 4 registres pour faire la programmation. On va les utiliser comme des variables. On va les utiliser comme des variables dans la programmation normale. On va sauvegarder l'information à l'intérieur de ces registres et on va faire les calculs sur ces registres. Alors, on va voir maintenant le diagramme global de notre processeur. Alors, on peut voir que le processeur, il est au milieu. Voilà, c'est ça le processeur. Qu'est-ce qu'il contient ? Voilà, il contient les 4 registres R0, R1, R2, R3. On avait dit que chacun est sur 4 bits. Ce bloc, généralement, on l'appelle ça le registre file. Le registre file, c'est quoi ? C'est lorsqu'on arrive à rassembler 4 registres dans un même composant. Ce composant s'appelle le registre file. Ça veut dire, c'est très simple, le registre file, c'est quoi ? C'est un ensemble de registres. Ici, ce registre file dans notre processeur, il contient 4 registres. Et après, lorsqu'on va faire la programmation, on va sauvegarder l'information. Dans ces 4 registres, on va les utiliser comme des variables. On va les utiliser comme des variables, ça veut dire des zones de stockage de l'information. On peut voir, par exemple, ici, c'est la mémoire des données et ici, c'est la mémoire des instructions. Ce sont deux mémoires distinctes. Ces mémoires, elles sont rattachées au processeur par deux bus. On peut les observer, il y a deux bus. Il y a, par exemple, ici, entre le processeur et la mémoire, ce bus ici, ça c'est le bus de données. Ce n'est pas écrit sur le schéma, mais ça c'est le bus de données. Il va permettre la transmission de données entre le processeur et la mémoire. Il est de 4 bits puisque notre information, elle est de 4 bits. On peut le voir, on peut constater qu'il est bidirectionnel. Ça veut dire que le processeur peut transmettre l'information de lui vers la mémoire. Ou bien l'inverse, il peut télécharger l'information de la mémoire vers le processeur. Il est, voilà, il est bidirectionnel. Ce bus, ça c'est le bus d'adresse. Ça c'est le bus d'adresse. Il est sur 4 bits. Il est sur 4 bits. Alors cette information, 4 bits, elle va influencer la taille de la RAM. La taille de la RAM, ici, de la RAM des données, elle contient 16 cellules. Elle contient 16 cellules. Il y a une liaison entre cette 16 cellules et 4 bits. On va voir ça après. Comment c'est calculé. Il y a une formule pour calculer ça. On va étudier très très bien ça juste après. Voilà, il y a ici 16 cellules. Chaque cellule, elle est sur 4 bits. Ça veut dire qu'on peut sauvegarder 16 valeurs ici. De l'autre côté, on a aussi la mémoire des instructions. La mémoire des instructions, elle contient aussi 7 cellules. Parce que son bus d'adresse aussi, il est sur 4 bits. On a bien signalé ça. On avait dit que le bus d'adresse, il est sur 4 bits. Parce que notre processeur, il est 4 bits. Mais là, là, ce bus, on observe qu'il est sur 12 bits. Et qu'il est unidirectionnel. L'instruction, pourquoi ? Parce que l'instruction, on la récupère de la mémoire des instructions. Et on la ramène vers le processeur. Ça veut dire qu'elle est récupérée de la mémoire des instructions. Et l'instruction, on va voir ça après, sa taille, elle est sur 12 bits. Ce n'est pas comme les données. Elle est sur 12 bits. Elle est particulière. On va bien étudier juste après. Mais elle contient 12 bits. Ça, c'est bidirectionnel parce que le processeur ne va pas modifier les instructions. Il va juste lire les instructions. Les instructions, dans notre architecture, on ne va pas les modifier. Généralement, généralement, les instructions, c'est très déconseillé de les modifier. On ne les modifie pas. La plupart des architectures actuelles ne modifient pas les instructions. Ça veut dire qu'on n'a besoin que de la lecture des instructions. La lecture, ça veut dire la provenance de la mémoire des instructions vers le processeur. Voilà. Ici, chaque cellule, il y a 16 cellules. Chaque cellule, elle est sur 12 bits. Ça veut dire que chaque cellule, elle contient une instruction. Notre programme, normalement, notre programme, il est écrit ici. Il est écrit ici et il est exécuté par notre processeur, instruction par instruction. Notre processeur, s'il a besoin des données, il va les récupérer dans la mémoire des données. Alors, on va maintenant voir les instructions du processeur. Le processeur, on va voir comment le programmer. C'est ça l'architecture des ordinateurs. C'est les informations qui vont nous permettre de programmer ce processeur. Une partie très importante, c'est les instructions. On va voir les instructions. Alors, je vais lire. Le format de l'instruction est sur 12 bits. Il y a trois types d'instructions. Alors, ici, dans ce point, on vient de voir que ce processeur, il va supporter trois types d'instructions. Trois R, deux R, R. On va les voir juste après. Une information aussi importante, c'est que chaque instruction, elle est écrite sur 12 bits. Ici, on parle du langage machine. Comment l'instruction, elle est représentée binairement à l'intérieur de la machine. On appelle ça le langage machine. Il y a, généralement, dans la programmation du processeur, on va étudier deux aspects. Il y a l'aspect assembleur et il y a l'aspect langage machine. Ils sont très proches. On va voir juste un exemple après. C'est que l'assembleur et le langage machine, c'est des langages très proches. Alors, ici, pour le format, pour comprendre les différents formats, on va voir ce qu'on appelle le formatage des instructions. Alors, on a ici 12 bits pour chaque type d'instruction. Ça, c'est le bit 0, le bit 1, le bit 2 jusqu'au bit 11. On a 12 bits et l'instruction, à l'intérieur, elle est subdivisée sur plusieurs champs. Chaque son, il a une interprétation propre à lui. Ça veut dire que le processeur, il va recevoir l'instruction de la mémoire des instructions. Il va la recevoir et il doit la décrypter. Il doit voir les champs et comprendre comment fonctionne cette instruction. Qu'est-ce que peut faire cette instruction ? C'est grâce à ce schéma. Ce schéma, il nous permet de voir le formatage des instructions. Par exemple, le premier format, ou bien le premier type, ça, c'est trois R. Le R ici, ça veut dire registre. C'est des instructions qui utilisent trois registres. Ce type d'instruction, il utilise trois registres. Il y a un autre type, deux R. Ce type d'instruction vont utiliser deux registres. Il y a un autre format, le dernier format RI. Ça veut dire que ces instructions, ils vont utiliser un registre et une immédiate. On va voir ça après. En tout cas, il y a trois types d'instructions. Il faut savoir que chaque type, la subdivision des champs, elle est différente. Néanmoins, il y a plusieurs champs qui sont fixes pour chaque instruction. C'est le champ M, le champ U et le champ UpCode. Toute instruction, elle doit contenir ces trois champs. Alors, on va voir le plus facile, les champs M et U. Les champs M et U, leur signification, c'est très simple. Ils vont désigner le type de l'instruction. Ça veut dire la première chose que le processeur va faire, il va voir le type de l'instruction. C'est quoi le type de l'instruction ? Lorsqu'il reconnaît le type de l'instruction, il peut faire la subdivision des champs. Il peut interpréter correctement les autres champs. Ici, on a M, U, ça veut dire pour le... Ici, M, U, c'est 0, 0. Ça veut dire que c'est une instruction 3R. Les instructions 3R, ils ont toujours le champ M, U, c'est égal à 0, 0. Les instructions 2R, c'est 0, 1. Les instructions R, I, c'est 1, 0. Enfin, c'est assez simple. Deux bits pour représenter trois types d'instructions. Le processeur, la première chose qu'il fait, il va voir ces deux bits pour connaître le type de l'instruction. Lorsqu'il a reconnu le type d'instruction, la deuxième chose que le processeur va voir, c'est l'OpCode. L'OpCode, c'est un champ sur quatre bits. L'OpCode, c'est un champ sur quatre bits. C'est quoi l'OpCode ? L'OpCode, en anglais, c'est Operation Code. C'est un champ qui va distinguer l'instruction. Qui va distinguer l'instruction. Il va, c'est un code pour l'instruction. C'est un code qui va distinguer l'instruction. On va voir que notre processeur, il va utiliser dix instructions différentes. Alors, pour connaître, pour distinguer entre l'instruction et l'autre, il y a un code. Chaque instruction, elle a un code spécifique. Ce code, il est utilisé ici. Ce code, il est utilisé ici. Après, ça diffère. Après, ça dépend de l'instruction. Par exemple, le R3, elle a trois champs comme ceci. Le R2, elle a trois champs aussi, mais c'est différent à la fin. Deux R, pardon. Le RI, elle a R1 et une immédiate à la fin. En tout cas, ça dépendra de l'instruction. Ça dépendra surtout du type de l'instruction. À la fin, la subdivision des champs, ça dépendra du type de l'instruction. Alors, on va commencer avec le premier type qui est 3R, qui est le plus utilisé, qui est majoritaire. Alors, ici, on a trois champs. Chaque champ, il contient deux bits. Ici, le champ R1. Ici, le champ R2. Ici, le champ R3. Qu'est-ce qu'ils vont représenter spécialement dans l'instruction ? Ils vont représenter le registre impliqué. Ça, sur deux bits, on doit écrire le numéro du registre. On sait qu'on a dans le registre file, on détient à l'intérieur du processeur quatre registres. Alors, pour les référencer, on n'a besoin que de deux bits. Par exemple, 0, 0, c'est pour le premier registre, c'est le registre 0. 0, 1, c'est le registre R1. 10, ou bien 2, c'est le R2. 11, c'est le 3, c'est le R3. Ça veut dire, dans ce champ, dans le champ R1, R en minuscule, bien sûr, pour le distinguer avec le registre, en minuscule, ça, c'est un champ sur deux bits. C'est une référence, c'est un nom, c'est le nombre du registre dans le registre file. Parce que les instructions, ils vont utiliser ces registres. Les instructions, ils vont utiliser l'information qui se trouvent dans ces quatre registres. Le R2, c'est la même chose. Le R3, c'est la même chose. On va voir après, dans les instructions, comment ils sont utilisés. Mais, en tout cas, les instructions de ce type, trois R, ils vont utiliser trois registres, dont le registre file. Dans le registre file. Ces trois registres, ça représente les registres du registre file. Le 2R, c'est la même chose. On a ici deux bits pour le R1, deux bits pour le R2. Et on a le dernier chose, 0, 0, qui n'est pas utilisé. Là, le dernier chose, il n'est pas utilisé, on va utiliser que deux registres. Ce sont des instructions spéciales, ils ne vont utiliser que deux registres. Le dernier format, c'est le RI. Le RI pour dire registre immédiate. Voilà, la subdivision ici, c'est différent. Le type d'instruction, ce type d'instruction 10, c'est dans le MU10. Ça, le processeur doit l'interpréter différemment des autres instructions. Ça veut dire, le bit 5 et 4, ça va représenter le R1, ça va représenter un registre. Et les quatre dernières, c'est une immédiate. Immédiate, c'est quoi ? C'est une constante, c'est une valeur. C'est un littéral. Dans la programmation, par exemple, en C++, on va parler des littéraux. C'est quoi ? C'est les constantes. Lorsque, par exemple, vous écrivez X soit 1, point vers U. Le 1, c'est un littéral. Ici, l'instruction, elle peut contenir une valeur à l'intérieur, une constante. Il y a deux types d'opérances, si on observe bien, en globalité. L'instruction, elle peut contenir, elle peut faire des opérations sur les registres ou bien sur les constantes, sur les immédiates. Voilà. Globalement, ça, c'est ce qu'on appelle le formatage. Là, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier ? On est en train d'étudier le format binaire. On appelle ça le langage machine. Lorsqu'on fait ce genre d'études, on est en train d'étudier le langage machine d'un processeur. Les instructions, comment ils sont formatés. Comment les programmes, ils sont formatés pour être exécutés par un processeur. Voilà. On continue. Le second point qu'on va voir, c'est, je vais lire, le processeur est de type risque, donc le jeu d'instruction, et que de 10 instructions. Alors, dans ce point, on va connaître le nombre d'instructions. Il n'y en a que 10. Ici, le nombre, il est réduit. Généralement, pour les, ce qu'on appelle les processeurs de type risque, ici, notre processeur, il est de type risque. Il y a aussi des processeurs de type CISC, comme par exemple, le processeur d'Intel, utilisé dans, par exemple, dans les PC. Ils sont de type CISC. CISC, ça veut dire, je vais, en anglais, c'est Complex Instruction Set Computer. Et RISC, c'est Reduced Instruction Set Computer. Ils sont différents, ils sont opposés. Le Due Set Instruction Set Computer, il contient un nombre réduit d'instructions. Il ne contient que les instructions élémentaires. Avec ces éléments élémentaires, avec, pardon, avec ces instructions élémentaires, les programmes plus complexes sont formés par ces instructions élémentaires. Dans l'autre sens, lorsque vous avez un processeur CISC, Complex Instruction Set Computer, là, vous avez beaucoup d'instructions, et les instructions sont complexes. Ça veut dire, ils peuvent faire des opérations complexes, et les programmes, ils sont créés autour de ces instructions qui sont évoluées. Pour ne pas dire complexes, ils sont évoluées, les instructions évoluées. Là, notre processeur, c'est un processeur risque. Ça veut dire, il ne contient que les opérations de base élémentaires. Pour créer des instructions complexes, il faut travailler, il faut combiner ces instructions élémentaires. Alors, on va voir après, la table, cette table, on appelle ça le jeu d'instructions. En français, ça, c'est le jeu d'instructions. Ça veut dire la liste, ou bien la table, de toutes les instructions supportées par le processeur. Notre processeur, il ne supporte que 10 instructions. En comparaison, par exemple, X86, par exemple, c'est celui de PC. Le PC, normalement, il a plus que 1000 instructions. Puisque 1000 instructions, notre PC, c'est du type CISC. Ça veut dire, il y a beaucoup d'instructions. Il y a beaucoup d'instructions. Notre processeur est assez simple, il est éducatif. Il ne contient que 10 instructions. Ces 10 instructions, elles sont élémentaires. Elles vont nous permettre, en les combinant, de créer des programmes complexes. Alors, ici, juste une chose avant de continuer. Le jeu d'instructions, le terme jeu d'instructions, en anglais, c'est ISA. On appelle ça ISA, c'est très connu aussi en anglais. Instruction set architecture. Instruction set architecture. Et ça, le ISA, c'est le jeu d'instructions. Ça veut dire, c'est la liste ou bien la table de toutes les instructions d'un processeur donné. Alors, là, notre ISA, elle contient les instructions de base. On a AD pour l'addition, SUB pour la soustraction, MUL pour la multiplication, DIVE pour la division, CAMP pour la comparaison, CMP pour la comparaison. SHL pour SHIFT LEFT, SHR pour le SHIFT RIGHT. Il y a le NOT, il y a le LOAD, il y a le STORE. STL pour dire le STORE. Bien sûr, ces noms ne sont pas en binaire. Ça, c'est en assembleur. Je vous dis qu'il y a deux façons de programmer un processeur. Ils sont très proches de ces deux langages. Langage machine et langage assembleur. Langage assembleur, il utilise ce qu'on appelle des mnémoniques. On appelle ça des mnémoniques, ça veut dire, c'est des noms très simples. Voilà, par exemple, le AD, ici, c'est pour distinguer l'addition, pour dire que l'instruction d'addition. La colonne suivante, elle représente l'opcode, l'opération code qu'on avait parlé. Les 4 bits qui vont, c'est le code de l'instruction. Le processeur, il va voir ces 4 bits, il va connaître immédiatement c'est quoi l'instruction. Par exemple, l'addition, son code, c'est 000, le sub, c'est 0001, le mule, c'est 0010, le div, c'est 0011, le camp, c'est 0100, le shift left, c'est 101, le shift right, c'est 110, le note, 0111, le leo, c'est 1000, le str, c'est 1001. Voilà toutes les instructions et chaque instruction a son propre code. Son code, c'est le principal indicateur au processeur de l'instruction. C'est à partir de ce code que le processeur peut connaître c'est quoi l'instruction lorsqu'il la ramène de la RAM, de l'instruction RAM. Après, c'est le format, le format, c'est le type. Le format, c'est le type. Par exemple, l'add, elle est de type F30, type 3R, le sub est de type 3R aussi, le mule 3R aussi, le div 3R aussi, le camp 2R, le shift left 3R, le shift right 3R, le note 2R, le load RI, le str RI. Voilà, ça c'est le type. La syntaxe, ça c'est la syntaxe du langage assembleur. Comment l'instruction, elle est écrite en assembleur. On va faire juste après un exemple et on va voir comment on peut sauter de l'assembleur vers le langage machine et inversement. Quelle est la liaison ou bien comment ces deux langages sont très proches. Vous allez voir comment on peut lire à partir de, par exemple, le langage machine, déduire ou bien exercer le langage assembleur. Ou bien inverse, le langage assembleur, comment on va écrire l'instruction en binaire, ça veut dire en langage machine. Voilà, ici ça c'est la syntaxe, comment en assembleur on va écrire l'instruction. On écrit ADD ici, ça c'est le mnemonique, c'est le nom de l'instruction et on va écrire les trois registres. ADD, elle est de type 3R, ça veut dire qu'elle va utiliser les trois registres. On doit écrire les trois registres ici. Voilà, R1, R2, R3. Quel que soit, par exemple, ADD, je peux faire par exemple ADD. R0 reçoit R3. Pardon. Voilà, R0 reçoit R3. Ici R2. R majuscule, ça veut dire le registre, la valeur des registres. On va voir ça après. SUB, c'est la même chose. Type de R3, il contient trois registres. AND, trois registres. OR, trois registres. CAMP, deux registres. SHIFT-WR, trois registres. SHIFT-LEFT, trois registres. Le NOT, deux registres. Le LOAD, il est un peu particulier. R, et on doit écrire l'immédiate ici. On doit écrire une valeur ici, par exemple. plus cinq, voilà, et ainsi de suite, entre crochets. On va expliquer pourquoi c'est les crochets. STR, c'est la même chose. R1 et les crochets. Ça, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement, ou bien, on appelle ça la sémantique. Le sens de l'instruction. Comment l'instruction, ça c'est la syntaxe. Comment on devrait écrire l'instruction en assembleur. Et le fonctionnement, c'est la sémantique. Comment le processeur, il va se comporter. Comment il va exécuter cette instruction. Alors, c'est aussi assez simple. Ici, lorsque le processeur reconnaît qu'il a reçu une instruction d'addition, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre la valeur se trouvant dans R2, il va l'additionner à la valeur se trouvant dans R3, et il va sauvegarder le résultat dans R1. C'est très simple. C'est pour ça qu'il y a trois registres. C'est pour ça qu'on a utilisé trois registres. Un registre qui va recevoir le résultat. Les autres registres, ils vont faire office d'opérante pour l'addition, pour cette opération qui est ici, qui est l'addition. Bien sûr, ici, R qui est écrit en minuscule, ça, c'est la référence. Mais normalement, lorsqu'on va utiliser les... lorsqu'on va faire les opérations, ici, R, ça va changer. C'est variable. On peut reprendre, par exemple, l'addition de R3 avec R0. Le résultat dans R2, c'est variable, c'est pas fixe. R1, c'est pour dire que la référence, c'est R1, R2. Ici, en minuscule, R en minuscule, c'est la référence. Ou bien le nom du registre. La même chose pour la soustraction. Voilà, R2, R3 sont les opérantes de la soustraction. Le résultat sera dans R1. La même chose pour la multiplication. La même chose pour la division. Alors, pour le camp, il faut savoir que la comparaison, c'est une instruction particulière dans ce processeur. Elle est particulière. La comparaison, elle n'a pas de résultat qui va être mis dans un registre. C'est pour ça qu'on doit utiliser que deux registres. R1 et R2, on doit faire la comparaison que entre deux registres. La comparaison, ici, elle peut être vraie ou faux. Un seul bit est suffisant pour représenter si l'égalité. Ici, c'est l'égalité. L'égalité, elle est écrite en langage C ou bien C++. L'égalité, ici, elle peut être vraie ou faux. Ça veut dire un seul bit est suffisant. On va utiliser les flagues. On va voir ça après. On va utiliser les flagues. Ça, ça va représenter les flagues. Les flagues. Ce n'est pas un registre normal. Ça, c'est les flagues. On va voir ça après. Pour le shift, le shift, c'est le décalage. Le décalage, ça veut dire qu'on a plusieurs bits. On peut les décaler à gauche ou bien on peut les décaler à droite. On peut les décaler. Le décalage, bien sûr, il y a un montant. Je peux décaler un bit. Je peux décaler deux bits. Par deux bits. Je peux décaler par trois bits. Et le montant du décalage, il se trouve dans R3. R2, c'est le registre qu'on va décaler. Et le R3, il va contenir le taux de décalage. Combien de bits on doit décaler. Voilà. Ici, l'opération, c'est... Cette opération, elle est prise directement du C++. C++ aussi peut faire le décalage à gauche ou bien à droite. On appelle ça en anglais shift. Et l'opération, elle est représentée comme ceci. Voilà. Le résultat, toujours, ça c'est R3. C'est trois R, pardon. Le résultat, il est dans R1. Il est sauvegardé dans R1. La même chose pour le shift right. La même chose pour le shift right. C'est juste qu'on va faire le décalage ici à droite. On va faire le décalage à droite. Le montant de décalage se trouve dans R3. Et le registre qu'on va décaler, les bits qu'on va décaler sont dans R2. Le note, on a besoin que... Le note, c'est une opération. Donc, binaire, on n'aurait besoin que d'un seul registre. Le registre qu'on va inverser, c'est le R2. Voilà, ça c'est le tilde. C'est le signe du note. Dans le C++, on doit inverser chaque bit à l'intérieur du registre R2. Et le résultat sera sauvegardé dans R1. Bien sûr, R2 ne sera pas modifié. R2, lorsqu'on fait l'inversement, le note, les bits ne seront pas inversés du R note. Mais le résultat, la valeur nouvelle, avec les bits inversés, sera sauvegardé dans R1. Le load et le store, ce sont des instructions un peu particulières. Il faut bien le... On va essayer de se concentrer ici. On va essayer de bien comprendre ça. Le load et le store, c'est des opérations qu'on ne va pas faire des opérations arithmétiques. Ce ne sont pas des opérations arithmétiques et logiques comme les anciennes instructions. C'est des instructions de transfert d'informations. Le load, elle va permettre de ramener une information de la RAM vers l'un des registres du processeur, du registre file. Le store, c'est l'inversement. C'est l'inverse. Ça va prendre... C'est inversement, c'est l'inverse. Elle va prendre une information dans l'un des registres du registre file. Elle va la prendre l'information. Elle va la prendre et elle va la transmettre vers la RAM. Elle va la transmettre vers la RAM. Alors, c'est écrit de cette manière. R1 reçoit RAM, crochet immédiate. Ça, c'est l'écriture de la syntaxe du C++. RAM, elle est considérée comme un tableau. L'étude de la RAM, ou bien de la mémoire, sera abordée après en détail. C'est juste... On va juste voir l'idée. C'est que la RAM, elle est vue comme un tableau en C++. Ça veut dire qu'il y a des cellules. Chaque cellule, elle a une adresse. Chaque cellule, elle a une adresse. On commence par la cellule 0, 1, 2 et ainsi de suite. Alors, l'immédiate, la valeur, ou bien la constante, elle va représenter l'adresse de cette cellule. Ça va représenter l'adresse dans la RAM de cette cellule. Ça veut dire, ici, comment on doit l'interpréter, ça veut dire R1. Le registre, référencé par R1, il va recevoir la valeur de la RAM se trouvant dans la cellule adressée par immédiate. C'est par exemple, immédiate, ici, il y a 2. C'est immédiate, par exemple, elle a la valeur 2. Alors, R1, ça va référencer par exemple le registre R0, c'est l'un des registres. Il va recevoir l'information à partir de la RAM de la cellule adressée par l'adresse 2. Il va la recevoir à travers le bus de données et la sauvegarder dans le registre. Ici, bien sûr, 2, c'est la troisième cellule. La première cellule, c'est 0, la deuxième, c'est 1, la troisième, c'est 2. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est le principe de l'utilisation de la RAM. Le store, c'est l'inverse. Ça veut dire que l'information, elle se trouve dans l'un des registres. Voilà, c'est référencé par R1. Elle va être transmise par le bus de données dans le sens inverse vers la cellule adressée par immédiate. Par immédiate, ça veut dire par la valeur constante utilisée dans immédiate. Voilà, globalement, c'est ça. Bien sûr, pour bien comprendre comment... Ça, c'est l'étude architecturale. Pour bien comprendre la programmation de ce processeur, on va faire un petit exemple. On va faire un petit exemple en assembleur, un petit programme. Alors, le programme, il est assez simple. On veut juste transcrire une instruction de haut niveau en langage assembleur. Voilà, l'instruction en question, c'est ça. C'est une instruction très simple. C'est une instruction assez connue. C'est l'instruction d'affectation. A le soit B plus C. Ça, c'est écrit en langage évolué. Par exemple, comme le C, ça ressemble beaucoup au C ou au C++. Bien sûr, le C et C++ ici, ça n'a pas de rapport avec le processeur. C'est juste qu'on l'utilise comme référence parce qu'il est assez connu par tout le monde, par tout le monde. On l'utilise juste ici comme référence. Voilà, on va essayer d'implémenter cette instruction basique qui est l'affectation, qui est là pratiquement l'instruction la plus simple des langages de programmation. Et on va essayer de l'implémenter sur notre processeur. Alors, voici l'instruction. A reçoit B plus C. Alors, pour une remarque concernant les processeurs risques. Les processeurs risques fonctionnent d'une manière assez particulière. Alors, on va voir le schéma de notre architecture. Les processeurs risquent l'opération. Généralement, elle se fait à l'intérieur du processeur. Nous, on a besoin de faire une addition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la valeur des variables. Les variables, elles se trouvent dans la mémoire des données. On va prendre les variables. Par exemple, dans notre cas ici, on a besoin du B. On va la ramener à travers le bus de données vers l'un des registres. On va prendre B. On doit prendre C. On doit faire l'opération d'addition à l'intérieur du processeur. Et lorsqu'on termine le résultat, on retourne le résultat vers la mémoire des données dans la variable A. Ça fonctionne de cette manière, généralement. Les opérations doivent se faire à l'intérieur du processeur. Lorsqu'on dit à l'intérieur du processeur, que le processeur, à l'intérieur de l'information, se trouve dans les registres. Il ne peut pas faire l'opération directement dans la mémoire. Il doit ramener l'information. Il doit ramener l'information. On doit faire ça. On doit faire ça pour notre instruction. Notre instruction qui était simple, maintenant, ça va contenir plusieurs étapes. Elle va contenir plusieurs instructions élémentaires. Alors, on doit faire une supposition des variables A, B, C dans la RAM. On suppose, par exemple, ça, c'est notre mémoire. Ça, c'est notre mémoire. On va supposer au hasard. On va supposer au hasard. Ça, par exemple, voilà. Ça, par exemple, c'est le A. On va dire ça. C'est la cellule A. Elle contient l'information de A. On va supposer, par exemple, ça, c'est la variable B. Les variables, bien sûr, c'est bien connu. Les variables sont stockées dans la mémoire, dans la RAM. Et ça, c'est la variable C. Supposons, par exemple, c'est chaque variable, elle a une adresse cellule. Par exemple, ça, c'est la première. Ça, elle a l'adresse 0. Par exemple, celle-là, elle a l'adresse 2, par exemple. C'est au hasard. Par exemple, celle-là, elle a, par exemple, l'adresse 5. Voilà. Chaque cellule, elle a une adresse. Et en plus, elle a une valeur stockée à l'intérieur. Voilà. Par exemple, A, elle sauvegarde la valeur 0. B, par exemple, au hasard, elle sauvegarde la valeur 1. Par exemple, le C, elle sauvegarde la valeur 3, par exemple. C'est juste un exemple. Voilà. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit, qu'en première étape, qu'en première instruction, si on voit notre programme, A reçoit B plus C. On doit ramener B vers le processeur. Deuxièmement, C vers le processeur. Troisièmement, faire l'addition dans le processeur. Lorsqu'on aurait terminé, on doit retourner le résultat vers la RAM, vers la mémoire. Voilà. Ce sont les quatre étapes qu'on doit faire. Chaque étape, elle va être interprétée comme une instruction distincte. Une instruction assembleur distincte. Bien sûr, on va travailler premièrement avec l'assembleur. Et après, on va utiliser le langage machine. On va réinterpréter ça en langage machine. Alors, la première étape, c'est de ramener B à travers le bus de données. Et on doit le mettre dans l'un des registres. Maintenant, ça, c'est le choix du programmeur. Vous avez quatre registres vides. Et vous allez l'utiliser comme variable. Vous avez le choix de prendre n'importe quel registre. Par exemple, je vais prendre le registre 3. Voilà. Ça, c'est ma première instruction. On va la faire. On va ramener la valeur de 2 vers le registre 3. Ça, c'est le 1. Le 1, on va le ramener ici. Voilà. On va écrire l'instruction. L'instruction ici, normalement, si on voit notre jeu d'instruction, normalement, on devrait utiliser le load. Ça, c'est le travail du load. C'est le load qui doit ramener l'information de la RAM vers un registre dans le processeur. Voilà. On va utiliser le load. Comment ça s'écrit ? Ça s'écrit de cette manière. Ça, c'est la syntaxe. On doit écrire l'instruction de cette manière. LD, R1, immédiate. Deux crochets immédiates. Immédiate, c'est l'adresse. Ça représente l'adresse. On va l'écrire. Alors, on va écrire LD. Le registre, normalement, c'est R3. Voilà, normalement, c'est... Maintenant, on doit écrire R3. Et non plus R majuscule. Ça, c'est juste le champ à l'intérieur du format. On avait formaté l'instruction. Et le champ, le premier champ, ça s'appelle R1. Mais maintenant, on doit donner le registre exact dans lequel on doit sauvegarder notre valeur. On doit écrire les crochets ici. À l'intérieur, c'est une constante. La constante, ça doit être l'adresse de B. L'adresse de B, c'est C2. Voilà. On doit écrire 2 ici. Voilà. Et ça, c'est notre première micro-instruction. Pardon. Notre première instruction assembleur. Ça, c'est notre première instruction assembleur. L'étape suivante, on doit ramener le C. Toujours. À travers le bus de données. Et toujours, par hasard, on va, par exemple, sauvegarder dans le registre vide R2. Ça sera exactement la même instruction. C'est toujours un load. C'est toujours un load. Voilà. LD. Je vais sauvegarder, on va sauvegarder dans R2. Et cette fois-ci, C, elle a comme adresse la valeur 5. Elle a la valeur 5. Voilà. Ça, c'est la deuxième instruction. La troisième instruction, maintenant, normalement, on doit faire l'addition. On doit faire l'addition à l'intérieur du processeur. Si on voit notre jeu d'instruction, l'addition, c'est ici. Voilà. Ça, c'est l'addition. L'addition, elle doit s'écrire de cette manière. R1, R2, R3. Bien sûr, les deux registres sources ou bien opérantes, c'est ça. R2 et R3. R2 et R3. Dans notre cas, ça a changé. Dans notre cas, c'est R3, R2. Voilà. C'est l'inverse. Ce n'est pas si grave. Alors, on va écrire l'addition, add. Ici, on doit écrire le registre de destination. On va le faire après. Alors, le B, c'est quoi? Le B, la valeur du B, normalement, elle est sauvegardée dans R3. Alors, voilà, on va commencer par R3. R3. Le C, c'est, elle est sauvegardée dans R2. Voilà. Et lorsque l'instruction termine, on doit retourner le résultat dans l'un des registres vides. Si on voit bien, il nous reste R0, R1. Par exemple, on va la sauvegarder ici. La addition ici, ce sera 3 plus 1, ce sera 4. 4, ce sera sauvegardé dans R0. On doit la sauvegarder dans R0. Et voilà. Et voilà. On vient de faire l'addition. L'opération suivante, on vient de terminer. On a la valeur 4, elle est sauvegardée dans R0. La dernière étape, c'est l'inverse. On doit retourner maintenant le résultat vers la variable A. Vers la variable A. Ça, c'est la troisième étape. Et ça, c'est la quatrième étape. Voilà. Ça, c'est la programmation en assembleur. Elle se fait de cette manière. Voilà. On doit la retourner vers le A. Et ici, c'est logique. On doit utiliser l'instruction inverse. C'est le store. C'est le store. Comment ça s'écrit ? La syntaxe, elle s'écrit exactement comme le load. Ça veut dire, on va commencer par le registre qui contient l'information. On va emmener l'information vers une cellule mémoire adressée par l'immédiate. Voilà. On va écrire str. C'est l'instruction store. Le résultat de l'addition se trouve dans R0. On doit l'emmener vers l'adresse de A. L'adresse de A ici, c'est 0. C'est 0. Le load, il a ce sens. Le store, il a le sens inverse. Voilà. Voilà. Et on vient de terminer notre programme écrit en assembleur. Bien sûr, on va faire langage machine. On va transcrire, on va traduire ces instructions en langage machine. On va les écrire en binaire en suivant le format ou bien le formatage qu'on avait vu précédemment. Mais normalement, dans la pratique, ce n'est pas fait manuellement comme on va le faire maintenant. Mais c'est fait automatiquement. C'est fait par un logiciel qui s'appelle l'assembleur aussi. L'assembleur, tu vas écrire tes instructions en assembleur. L'assembleur, il va assembler et produire langage machine. Il va produire des instructions en binaire. Il va produire des instructions en binaire. Alors, on va faire le même travail. On va faire le travail de l'assembleur. On va prendre instruction par instruction et on va les transcrire, on va les traduire en langage machine. Avant cela, il faut savoir que les instructions, elles sont ici. Elles sont sauvegardées ici. On a quatre instructions. Normalement, on aurait les premières quatre cellules qui vont contenir ces quatre instructions. Ici, ce sera l'instruction 1, ici c'est 2, ici c'est 3, ici c'est 4. Ils doivent être consécutifs parce que la programmation, ça fonctionne de cette manière. Le processeur, il va commencer par ramener en binaire la première instruction. Il va l'exécuter. Ensuite, il va passer à la deuxième. Ensuite, il va passer à la troisième. Ensuite, il va passer à la quatrième pour exécuter ce petit programme. L'exécution dans les programmes se fait généralement d'une manière consécutive, séquentielle. D'une manière séquentielle. Voilà. On va commencer par essayer de décrire, par exemple, le LD, la première instruction. La première instruction, c'est LD R1,2. Premièrement, c'est une instruction LD. Avant cela, on doit voir ça. On doit voir le formatage. L'instruction LD, c'est celle-là, load. Elle est de type RI. Elle est de type RQ. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique, voilà, ça RQ, que les deux derniers bits, on doit écrire 10. Le type de cette instruction, c'est RI. Ça veut dire que le champ MU, M et U, ils sont à 10. On va l'écrire. Voilà. Ici, c'est 10. Pour dire que c'est une instruction de type RQ. Les champs suivants. Voilà. Le champ suivant, c'est... Ce n'est pas ici, pardon. C'est ici. C'est l'opcode. C'est sur 4 bits. Et ça doit représenter la valeur du load. C'est le 1000. La valeur du load, c'est le 1000. Voilà. On doit écrire 1000 ici. Voilà. C'est l'instruction de la valeur. Ça, c'est l'opcode. On avait appelé ça le opcode. On continue. Si on voit, par exemple, le découpage, la partie ici, c'est sur 2 bits. Et ça représente le registre destination qui va recevoir l'information. Dans notre instruction, le registre, c'était quoi ? Le registre, c'était R3. R3 en binaire sur 2 bits. On doit l'écrire 11. Voilà. La valeur 11, c'est 3. En binaire, c'est R3. Voilà. Ça, c'est sur 2 bits. C'est la référence du registre. Ce n'est pas le registre en lui-même. Voilà. On continue. Normalement, il nous reste 4 bits. Voilà. Ici, c'est l'immédiate. C'est l'adresse. De laquelle on va ramener la mémoire. On va ramener l'information, pardon. Si on voit bien, on avait utilisé. Qu'est-ce qu'on avait utilisé ? C'est 2. On doit écrire 2 sur 4 bits. C'est assez simple. C'est la valeur 10 en binaire. Voilà. Et on vient d'écrire l'instruction au langage machine. On appelle ça le langage machine. Si en binaire, cette information, normalement, elle est stockée ici. Elle est stockée à la première cellule de la mémoire des instructions. Et voilà. On va faire la même chose pour les autres. Ça devient assez facile. C'est la même instruction. C'est LD. Ça veut dire ici C10. C'est le même opcode. C'est le même type et la même instruction. Ici, le champ du registre destination, c'est R2. On doit écrire 2 ici. C'est 10. Et la constante, ou bien l'immédiat, c'est 5. 5 en binaire, c'est 101 sur 4 bits. Voilà. Ça, c'est la deuxième cellule de notre mémoire d'instruction. Voilà. Et on continue. L'instruction suivante, c'est l'addition. Là, c'est une autre instruction. On doit voir. L'addition, c'est celle-là. Elle est de type 3R. Et son opcode, c'est 4,0. Voilà. 3R, bien sûr, c'est bien connu. 3R, ça veut dire les deux derniers bits, c'est 0,0. Ça devient 0,0, type 3R. L'instruction, c'est 4,0. C'est l'addition. Et après, normalement, on a 3 champs sur 2 bits. On a 3 champs sur 2 bits. Voilà. Ça, c'est... Normalement, l'addition se fait de cette manière. C'est l'addition entre ces deux registres opérandes, ou bien sources, vers le registre destination. Alors, on va voir ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. C'est l'addition entre R3 et R2. Les résultats sont dans R0. Alors, le premier champ, c'est R0. Ça s'écrit 2,0. Le deuxième champ, c'est R3. Ça s'écrit 11. Et le troisième, c'est R2. Ça s'écrit 10. Voilà. Ça, c'est la troisième instruction. La quatrième instruction, c'est store. Si on voit le store, c'est toujours type RI. Et son... Ah, pardon. Voilà. C'est ça. Store et son code, c'est 1001. Son code, son opcode, c'est 1001. Voilà. RI, c'est combien? RI, c'est 10. On a déjà vu, c'est 10. Ça veut dire, on va écrire le type 10. L'instruction, c'est 1001. Et, voilà, on a ici, ça devient le registre destination. Sur 2 bits, qu'est-ce qu'on avait utilisé? On avait utilisé le R0. On doit écrire sur 2 bits, 0, 0. Et ensuite, on a l'immédiate qui représente l'adresse de la cellule destination dans la mémoire. C'était quoi? C'était la valeur 0. 0, ça s'écrit 4, 0. Et voilà. On vient de terminer. Langage machine des 4 instructions. Langage machine. Pour simplifier les choses, on peut les écrire en hexadécimal. Par exemple, ici, ça. On va diviser sur 4. En hexadécimal, ça devient, par exemple, ça c'est A. Ça c'est 3. Ça c'est 2. Voilà. Ça c'est un hexadécimal. Ça c'est A. Ça c'est 2. Ça c'est 5. Voilà. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Ça c'est le E. Ça c'est A. Ça c'est 4. Et ça c'est 0. Voilà les instructions. Voilà les instructions. Elles sont écrites en hexadécimal juste pour faire une écriture concise. Voilà. Au lieu d'écrire en binaire sur 12 bits. Et voilà. On vient pratiquement de voir comment on fait, comment on utilise l'aspect architectural du processeur qu'on vient de décrire. Juste une remarque avant de terminer. Ici, on avait utilisé, ça c'est la syntaxe du C++. Notre processeur n'a aucun rapport avec le C++. C'est juste qu'on utilise la syntaxe du C++ parce que c'est une syntaxe qui est assez connue. Comme par exemple ici, le tilde pour faire le note binaire. Ou bien ça c'est le décalage. Ou bien la notion du crochet, des crochets comme tableau. C'est assez connu. Alors, on va voir maintenant c'est quoi un bon de registre. Alors le bon de registre, ou bien plus fréquemment appelé « Registre File » en anglais. Le « Registre File » c'est quoi ? Le « Registre File » par définition, c'est un composant qui va contenir à l'intérieur un ensemble de registres. Ils sont organisés sur un même composant. C'est juste une manière d'organiser les registres. Alors je vais lire. Le bon de registre est une collection ou bien un regroupement de registres. Voilà, c'est ça. C'est un composant qui va regrouper les registres dans un seul composant. Alors il faut savoir que le bon de registre, il est utilisé par quelques processeurs. Et il n'est pas utilisé par d'autres. Il faut savoir que ça varie. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Comme par exemple le RISC-V, le processeur RISC-V ou bien le processeur MIPS, utilise, ces deux processeurs utilisent à l'intérieur un bon de registre. Le registre File. Il y a d'autres processeurs qui n'utilisent pas le registre File, comme par exemple le X326 ou bien le 6502. Ces deux processeurs n'utilisent pas de registre File. Sommairement, le registre File, c'est une manière d'organiser ces registres. On va les mettre dans un seul composant et ça va faciliter leur utilisation. Alors, on va essayer un peu de comprendre comment ils fonctionnent. Alors, le registre File, il contient une seule entrée qui est partagée pour tous les registres. Tous les registres, ils possèdent la même entrée. Cette entrée est partagée entre tous les registres. Alors, je vais lire. Tous les registres ont une entrée unique et partagée pour tous les registres. Pour tous les registres. Voilà. Ça, c'est pour l'entrée. Alors, pour les sorties, c'est autre chose. Pour les sorties, le registre File possède deux sorties. Ce concordant avec les deux entrées d'une UAL. Pourquoi un registre File possède deux sorties? Parce que, généralement, les registres ont une interaction directe avec l'URL. Alors, le registre File, il possède deux sorties qui sont directement reliées aux deux entrées des opérantes d'une UAL. Alors, on va voir ça sur le diagramme. Voilà, globalement, ça, c'est les entrées. Ça, c'est les sorties. On a une seule entrée pour tous les registres. Et on a deux sorties. Ces deux sorties, normalement, normalement, dans la plupart des cas, elles sont rattachées à une UAL. Elles sont spécifiques à une UAL. Dans ce diagramme, on n'a pas précisé les commandes. Comment on doit commander le registre File? On va expliquer ça plus tard, mais sommairement, sommairement, on a deux commandes pour les sorties. Pour spécifier quel registre doit sortir dans la première sortie. Et quel registre doit sortir dans la deuxième sortie. L'UAL, ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? L'UAL, elle va recevoir les informations des registres. Le registre File, il y a deux types de commandes. Il y a deux commandes, deux entrées de commandes. Ils vont permettre de choisir un registre parmi l'ensemble des registres qui va sortir sur A. Et il y a une deuxième entrée de commandes pour choisir le deuxième registre qui va sortir sur la deuxième sortie. Pour les entrées, l'entrée, elle est unique. Elle est utilisée pour écrire sur l'un des registres. Pas tous, mais sur l'un des registres. Ici, c'est la même chose. Il y a une entrée. Pour spécifier le numéro du registre sur lequel on va écrire, il y a la commande d'écriture. Là, on doit donner une commande pour écrire. Ça, c'est bien connu. On va se rappeler ça dans la partie suivante. On va se rappeler les registres et comment on peut écrire sur un registre. Alors, pour rappel, on va juste se rappeler. C'est quoi un registre? Alors, le registre, par définition, le registre est un tableau de des flip-flops. Ça permet de mémoriser une valeur sur plusieurs bits. Alors, ça, c'est la définition de registre. On a très bien connu ça. Le registre, c'est un ensemble ou bien c'est un tableau de des flip-flops, de cellules. Des flip-flops, chaque des flip-flops, elle peut sauvegarder un seul bit. Ensuite, si on met plusieurs cellules l'une après l'autre, on va créer une variable mémoire ou bien une zone mémoire qui peut sauvegarder une valeur sur plusieurs bits. Voilà, ça, c'est l'intérêt d'un registre. C'est de sauvegarder des valeurs sur plusieurs bits. Ça peut être sur 8 bits, sur 16 bits, sur 32 bits et ainsi de suite. Ça, c'est le diagramme globalement. Ça, c'est global. Ça, c'est typique. Ça, c'est typique. Il y a des variantes. Il y a d'autres variantes. Mais ça, c'est typique, la représentation d'un registre. De la représentation d'un registre. Voilà, on a un registre. Il a une entrée, par exemple, ici sur 4 bits. Le registre ici, c'est sur 4 bits. Il y a plusieurs types de registres. Là, c'est pour simplifier. On a pris un registre de 4 bits. Il a l'entrée ici. Il a la sortie ici. L'entrée, elle se propage vers toutes les entrées des flip-flops. Ça veut dire, l'entrée ici, chaque, par exemple, le premier bit, il part vers la première flip-flop. Le deuxième vers le deuxième. Le troisième vers le troisième. Le quatrième vers le quatrième et ainsi de suite. On a les sorties, la même chose. Les valeurs sauvegardées dans chaque flip-flop vont sortir. Voilà, ici, elles vont sortir sur les 4 bits de sortie. Par exemple, ça, c'est la première flip-flop. Elle va sortir sur la sortie 0. La deuxième sur la sortie 1. La troisième sur la sortie 2. La quatrième sur la sortie 3. Et ainsi de suite. Ils sont organisés de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a qu'une seule entrée de commande ici. Il n'y a qu'une seule entrée. C'est la commande write. C'est la commande write. On voit qu'elle est rattachée à l'enable. Ça veut dire qu'elle est à 0. Le enable, ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Le enable, si elle est à 0, on ne peut pas changer la valeur se trouvant à l'intérieur de la dflip-flop. Et la dflip-flop, elle reste dans un état de sauvegarde. Elle sauvegarde l'information tant que l'enable est à 0. Si l'enable passe à 1, ça veut dire qu'on met 1 ici pour écrire. Là, le enable devient 1 et la flip-flop devient fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, devient fonctionnelle? Ça veut dire qu'elle va modifier sa valeur lors du front montant de l'horloge. C'est exactement ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on peut modifier l'information à l'intérieur des flip-flops que lors du front montant de l'horloge. Ça veut dire, normalement, pour utiliser le registre, on doit mettre un 1 ici pour écrire. Lorsqu'on met 1 ici, tous les enables des flip-flops vont s'activer, vont devenir 1 et on doit attendre le front montant de l'horloge. Lorsque le front montant de l'horloge arrive, là, les 4 bits qui sont dans le input, ils vont entrer et ils vont être écrites sur les 4 des flip-flops ou bien sur le registre. Après cela, c'est l'utilisation typique d'un registre. On va mettre le write sur 0, ça veut dire qu'on ne va plus écrire. On va sauvegarder l'information à l'intérieur. Là, on peut, à l'entrée, on peut changer comme on veut. L'information, elle ne sera pas écrite tant que le write, il est à 0. Si on veut écrire une nouvelle valeur, le write, on doit donner la valeur 1 au write et attendre le front montant pour que la mise à jour soit faite sur les 4, sur toutes les flip-flops. Pour la sortie, il n'y a pas de contrôle ici, il n'y a pas de contrôle ici. Ça veut dire, l'information qui est sauvegardée à l'intérieur de chaque flip-flop, elle sort directement. En utilisant sa sortie Q, elle sort directement vers son bit correspondant. Son bit correspondant, ici, la modification, elle est directe. Si, par exemple, elle contient 1 ici, c'est 1 qui va sortir, si c'est 0, il n'y a pas de restriction d'horloge, on n'entend pas l'horloge ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de restriction. La valeur qui se trouve à la flip-flop, sauvegardée à l'intérieur de la flip-flop, elle sort directement vers sa sortie correspondante. Voilà. Ça, globalement, on a fait une révision sur ça juste pour savoir comment on va utiliser le registre file. Alors, la troisième partie, le registre file qu'on va construire, c'est un registre file sur 4 bits. On va créer un sur 4 bits. On va créer un registre file avec 4 registres à l'intérieur. Chaque registre, il est sur 4 bits. Chaque registre, il est sur 4 bits. On aura, pour la sortie, j'ai déjà parlé de ça. On va utiliser deux signaux de commande, chacun sur 2 bits, pour choisir un registre sur l'une des sorties. On va expliquer ça encore plus. Mais on aura deux signaux. Le premier signal, c'est pour l'entrée. On va appeler ça la première sortie du registre. Et le deuxième signal, c'est pour la deuxième sortie. Ça, c'est pour les sorties. Pour les entrées, on aura besoin d'un signal pour enclencher l'écriture. C'est le write qu'on vient de voir. Dans un seul registre, dans l'écriture, on ne peut écrire que sur un seul registre. Plus un autre signal sur deux bits, pour choisir sur lequel écrire. Ça veut dire, pour les entrées, il y a deux commandes. Il y a une commande pour écrire. Ça, c'est bien connu. Et il y a une autre commande pour choisir sur quel registre on doit écrire. Voilà. La somme des commandes, c'est quatre. Il y en a quatre. Il y en a deux pour les sorties. Chaque pour chaque sortie. Une pour chaque sortie. Et il y a deux pour les entrées. Une pour écrire. L'autre pour choisir sur quel registre on doit écrire. Voilà. On va voir un schéma global. Ce schéma global, il est directement pris du logiciel. Ça, c'est l'intérieur d'un registre file. On doit étudier l'intérieur d'un registre file. La première chose à dire, voici les quatre registres. Ça, c'est les quatre registres. Ils sont, c'est visible ici, c'est des registres de 4 bits. C'est des registres de 4 bits. À l'intérieur, c'est le circuit qu'on vient juste de voir. Alors, ici, ça, c'est l'entrée du registre. Ça, c'est la sortie du registre. Le plus important, ça, c'est l'horloge du registre. Et ça, c'est le write. Ça, c'est le write. Si c'est 1 ici, le registre, il va écrire une nouvelle valeur. Si c'est 0 ici, le registre ne peut pas écrire. Il va juste contenir son information pour qu'elle se propage, pour qu'elle sorte ici, pour qu'elle soit disponible à sa sortie. Alors, on va voir, on va commencer par le mécanisme d'entrée, le mécanisme d'écriture. Je vous ai déjà dit qu'il y a l'horloge. Ça, c'est pour la synchronisation. Mais il y a, principalement, pour écrire sur un registre file, on a besoin de deux commandes, de signaux de commandes. Il y a le write. Le write, voilà, c'est pour dire, c'est le même write qu'on avait vu dans les flip-flops. C'est pour dire, je veux écrire une valeur. Si c'est ici, c'est 1, ça veut dire qu'il y a une écriture qui va se faire. Là, l'écriture, elle ne va pas se faire sur les quatre registres en même temps. Mais c'est seulement sur un seul registre. C'est un seul registre qui doit être choisi pour que l'écriture s'effectue. Là, comment on va choisir le registre? On va le choisir par l'entrée DST, destination. La destination du registre sur laquelle on veut écrire. Cette entrée, elle est sur deux bits, c'est normal. J'ai deux bits pour représenter l'un des quatre registres. Ça veut dire que le premier registre, sa valeur c'est 00, sa valeur ici c'est 00, le deuxième c'est 01, le troisième c'est 10, le quatrième c'est 11. Voilà, c'est une représentation sur deux bits de quatre valeurs différentes. Ça veut dire, supposons par exemple, qu'on veut écrire, par exemple, on veut écrire sur ce registre. On veut écrire sur ce registre. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit mettre le 1 ici pour signaler qu'on veut écrire. Et on doit préciser ici qu'on veut écrire sur le troisième registre. Le troisième registre, sa valeur ici c'est la valeur 2, c'est 10. C'est 10. C'est 10, ça veut dire c'est 10. Alors, comment c'est implémenté le choix du registre ici? Avant de parler de ça, il faut savoir que l'horloge ici, elle est propagée, elle se propage, elle est unique et se propage pour tous les registres. Tous les registres, ils ont le même signal d'horloge. Ils ont le même signal d'horloge, il n'y a pas de confusion ici. L'entrée ici, le input, elle est unique. Elle entre ici, elle va se propager pour les quatre registres. Les quatre registres reçoivent la même entrée. Mais il faut savoir que si on veut écrire, c'est un seul registre qui va être modifié. C'est un seul registre qui va être mis à jour. Comment il va être choisi? Il va être choisi en utilisant ce décodeur. Ce décodeur, on a déjà connu très très bien c'est quoi un décodeur? Un décodeur, il va activer une seule sortie et éteindre les autres. Ça veut dire, si je donne par exemple ici la valeur 00, il va allumer l'entrée 00 et il va éteindre les autres. C'est ça la fonction d'un décodeur. Décodeur, on a très très bien connu ça. Le décodeur, c'est ce qu'on appelle en anglais one hot. Il va allumer une sortie et éteindre toutes les autres. Quelle est la sortie allumée? La sortie allumée, c'est par rapport à la valeur en entrée. Ici, on a deux bits. Sur deux bits, on peut représenter quatre valeurs. On peut représenter la valeur, ça c'est 00, ça c'est 01, ça c'est 10, ça c'est 11. Si je donne ici par exemple 10, ça va s'activer, ça va être 1 dans cette sortie et 0 dans les autres. Ça, c'est le fonctionnement d'un décodeur. Alors, ce décodeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir un seul signal. Quel signal? C'est le signal pour le registre choisi. En supposant par exemple, on a ici choisi un registre pour écrire dessus. On va donner sa valeur ici. Par exemple, c'est la valeur 10. La valeur 10, ça veut dire que cette sortie, elle va s'activer. Voilà, on va la suivre. Elle concerne le troisième registre. Et ici, bien sûr, les autres, ils sont éteints. Ici, on voit l'entrée du write. Ça, c'est l'écriture. L'entrée de l'écriture de ce registre. Pour que s'activer, il y a aussi une porte end. Ça veut dire qu'il y a une deuxième condition. La deuxième condition, elle concerne le write. Le write ici, on a déjà vu ça. Pour écrire dans un registre, il faut deux conditions. Il faut que le registre soit choisi et il faut que le write soit actif. Ça veut dire qu'on veut écrire, on veut faire une opération d'écriture sur l'un des registres du registre file. Ça, c'est la première condition. Ça, ça représente cette end. La deuxième condition, c'est que c'est le registre choisi sur lequel on veut écrire. Voilà, cette end, elle va représenter cette expression verbale que je viens d'exprimer. Et l'écriture, elle va se faire ici. Ça veut dire qu'il y a un 1 ici. Cette entrée, c'est l'entrée write de ce registre. Et la valeur qui est ici, qui est dans cet input, elle va être écrite ici. Malgré que cette input, elle passe pour les 4, mais c'est seulement ce registre, c'est le troisième registre qui va être, qui va l'écrire, qui va la mettre à jour. Les autres, ils ne vont pas la faire. Ça, c'est pour les entrées. Pour les sorties, c'est autre chose. Pour les sorties, j'ai déjà expliqué ça. Pour les sorties, il y a deux sorties. Il y a la sortie X et la sortie Y. On les a nommées ici X et Y. Donc, le X part vers l'entrée A, l'opérante A de l'UAL, Y part vers l'opérante B. Ça veut dire que l'UAL, il va prendre dans A l'un de ces 4 registres et dans B aussi l'un de ces 4 registres. C'est l'un des 4 registres qui va passer ici. Alors, pour faire ce choix, on va utiliser un multiplexeur. Ici, on lit très très bien, c'est multiplexeur 4-1. Ici aussi, c'est multiplexeur 4-1. On va étudier la première sortie, par exemple. On va étudier la première sortie. La première sortie, on observe ce multiplexeur. Il a 4 entrées. Si on suit bien, c'est 4 entrées. La première, elle vient du premier registre. La deuxième, elle vient du deuxième registre. Troisième, troisième registre. Quatrième, quatrième registre. C'est exactement la même chose pour le deuxième. Je ne vais pas refaire pour la deuxième. C'est exactement la même chose. C'est que la première entrée, elle vient du premier registre. Deuxième, deuxième, troisième, troisième, quatrième, quatrième. En tout cas, on va se concentrer sur le X. Alors ici, je ne dois laisser passer qu'un seul registre. Et comment je vais le choisir ? Par cette entrée de commande. L'entrée X, elle est sur deux bits. On peut le voir, elle est sur deux bits. C'est la même chose. Elle doit choisir un seul registre pour sortir vers l'entrée A de l'UI. Il doit choisir un seul registre. Par exemple, je donne ici la valeur 11. Par exemple, ici 11. Le multiplicateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va laisser passer son entrée 11. Ça, c'est l'entrée 0, 0. Ça, c'est l'entrée 0, 1. Ça, c'est l'entrée 10. Ça, c'est l'entrée 11. Il va laisser passer la valeur par là. Ça veut dire que cette valeur, elle va passer vers la sortie. Cette valeur, qu'est-ce qu'elle représente ? Si on suit le fil, elle représente le quatrième registre. Si j'écris par exemple 1, 1, c'est la valeur du quatrième registre qui va passer par là en suivant ce chemin, jusqu'à arriver jusqu'en multiplexeur et passer directement par le multiplexeur jusqu'à la sortie. Voilà. Et la même chose pour le deuxième. Pour le deuxième, je vais faire juste un exemple. Je vais écrire par exemple 0, 1. C'est la valeur 0, 1. 0, 1 ici, si on suit le fonctionnement des multiplexeurs, le multiplexeur, sur ces quatre entrées, 0, 0, 0, 1, 1, 1, il va choisir le 0, 1. Il va laisser passer le 0, 1. Le 0, 1, qu'est-ce qu'il représente ? On va suivre le signal. Il représente le deuxième registre. Il représente le deuxième registre. Ça veut dire, par exemple ici, 0, 1, ça veut dire que c'est ce registre, la valeur de ce registre qui va sortir dans la sortie Y. Et de cette manière, on peut fournir à l'UAL deux valeurs parmi nos registres qui sont rassemblés sur un même circuit. C'est le registre file. Il va permettre à l'UAL de choisir deux valeurs parmi ces quatre registres. Une valeur pour l'entrée A de l'UAL et une valeur pour l'entrée B de l'UAL. Voilà, globalement, sommairement, ça c'est le fonctionnement de ce qu'on appelle en français, un bon de registre, ou bien en anglais, un registre file. Alors, on continue. On va voir maintenant ce qu'on appelle les mémoires RAM. Alors, on va voir une définition. La mémoire RAM, c'est quoi ? La RAM, c'est une structure composée de plusieurs cellules et mémoires de la même taille. Ça, c'est une mémoire RAM. Alors, avec la définition, on peut dire que la RAM, c'est un composant électronique qui permet de mémoriser l'information. Il va mémoriser l'information. À l'intérieur, il est structuré par plusieurs cellules mémoires. Ça veut dire que les valeurs sont sauvegardées dans des cellules. Ces cellules, elles ont toutes la même taille en bits. Elles ont toutes la même taille en bits. Avant de continuer, j'aimerais parler un peu de l'acronyme du terme RAM. Alors, RAM, c'est un acronyme. Ça veut dire RAM, a une signification. RAM signifie Random Access Memory. En anglais, c'est Random Access Memory. En français, ça veut dire que c'est un accès aléatoire aux cellules de la mémoire. Accès aléatoire, ça veut dire que dans la RAM, tu peux accéder à la première cellule, quand tu peux accéder à la troisième, à la dernière. C'est un accès aléatoire, il n'y a pas de restriction. Pourquoi ça parle de ça ? Réellement, c'est tout à fait instinctif de savoir qu'on peut accéder aléatoirement à toutes les cellules. Mais il faut savoir que, historiquement, ça n'était pas toujours le cas. Le début de la technologie des mémoires, c'était pas accès aléatoire. C'était un accès séquentiel. Les débuts des mémoires, généralement, il y avait des types que lesquels on ne pouvait pas accéder directement, aléatoirement aux cellules. Il fallait passer séquentiellement. Ça veut dire, si vous voulez accéder à la dernière cellule, il faut parcourir toutes les cellules, de zéro jusqu'à la dernière. Pour accéder à la dernière cellule. Ça, c'est un accès séquentiel. Alors, pour faire la distinction, il y a ce type de mémoire qui a un accès aléatoire. Le terme a survécu, et jusqu'à maintenant, on utilise le terme RAM. Malgré que toutes les mémoires, maintenant, sont aléatoires. Ils ont un accès aléatoire. L'accès séquentiel, il est rarement utilisé. C'est ça, la signification du terme RAM. Alors, le deuxième point, elle est formellement définie comme un tableau avec des cellules indexées comme adresse. Ici, pour comprendre le concept d'une mémoire RAM, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser une notion que vous connaissez très, très bien. C'est les tableaux dans la programmation. Par exemple, dans le langage C. Vous connaissez très, très bien les tableaux. La RAM, c'est similaire à un tableau. Elle est similaire à un tableau. Un tableau, par définition, c'est quoi ? C'est plusieurs cellules contiguées l'une après l'autre. Dans le tableau, les cellules de tableau, on peut lire l'information ou bien on peut écrire l'information. La mémoire, c'est la même chose. Elle contient des cellules. Toutes les cellules, elles ont la même taille et elles sont contiguées l'une après l'autre. Dans le tableau, les cellules aussi, elles sont indexées. Elles sont indexées. La première cellule, c'est la cellule 0. La deuxième, c'est la cellule 1. La troisième, c'est la cellule 2. Et ainsi de suite. Pour la mémoire, c'est exactement la même chose. La première cellule, elle a l'adresse. On ne dit pas l'index. Elle a l'adresse. L'adresse va remplacer l'index. Elle a l'adresse 0. La deuxième, elle a l'index 1. La troisième, l'index 2. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà, ça c'est la technique d'adressage des cellules à l'intérieur de la RAM. Et on va terminer par deux caractéristiques pour les RAM. Chaque RAM, elle contient ces deux caractéristiques. Elles sont assez importantes. Si vous voulez utiliser une RAM, vous devrez connaître ces deux caractéristiques. La première, c'est la taille. Ou bien la capacité. Ça représente la quantité d'informations que la RAM peut contenir. Et il y a le mot mémoire. Le mot mémoire, il est assez simple à définir. C'est le nombre de bits se trouvant par cellule. Par exemple, toutes les cellules, elles peuvent, par exemple, être sur 8 bits. Elles ont toutes la même taille. Elles sont, par exemple, sur 8 bits, sur 16 bits, sur 32 bits et ainsi de suite. On va voir ça sur un schéma. Ici, c'est la représentation de la RAM. On voit ici la RAM. On voit les cellules. Elles sont contiguées l'une après l'autre. La première cellule, elle a l'adresse 0. La deuxième, l'adresse 1. La troisième, voilà. Et ainsi de suite, on continue jusqu'à la dernière cellule qui a l'adresse N-1. N-1. N ici, c'est le nombre de cellules. L'adresse N-1, c'est tout à fait normal parce qu'on avait commencé par l'adresse 0. Ça veut dire que la dernière, elle serait N-1. Si on avait commencé par 1, ça serait N. Mais les RAM, c'est ça. Les RAM, toujours, la première cellule, elle a l'adresse 0. La deuxième, c'est 1. Et ainsi de suite. Ça fonctionne de cette manière. Ça fonctionne de cette manière. Les deux caractéristiques, ici, c'est la taille, c'est le nombre de cellules. Et on a le mot mémoire en bas. C'est la taille de la cellule en bits. La taille de la cellule en bits. Ici, il y a un petit raccourci dans la définition de la taille. Si la taille, c'est le nombre de cellules, ce n'est pas exactement ça. Mais je vais expliquer. Il faut savoir que 99% des mémoires actuelles, ils ont... Le mot mémoire est égal à 8 bits. C'est la majorité, c'est 99%. Ils ont 8 bits, 8 bits, c'est un octet. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la taille mémoire, c'est généralement le nombre d'octets, le nombre de cellules. Puisque chaque cellule est représentée par n, est quantifiée par n octets. Ça veut dire, si par exemple, j'ai une mémoire de 8 cellules, ça veut dire j'ai une mémoire de 8 octets. Mais cette règle n'est pas totalement absolue. La formule exacte, c'est la taille est égale à le nombre de cellules fois la taille d'une cellule, fois le mot mémoire. Si par exemple, vous avez une mémoire un peu différente, par exemple, si on prenait une mémoire avec le mot mémoire est égal à 4 bits. Ça existe. Supposons qu'une mémoire, son mot mémoire, il est de 4 bits. Ici, c'est différent. La taille, c'est différent. Ce n'est pas le nombre de cellules, mais c'est le nombre de cellules divisées par 2. C'est tout à fait normal. Si par exemple, vous avez 8 cellules, chaque cellule, elle est de 4 bits. Alors, la taille, combien ? Normalement, c'est 4 octets. C'est 4 octets. Puisque chaque cellule, elle représente la moitié d'un octet. Et j'ai 8 cellules. Alors, 8 fois 1 demi, ça donne 4. La formule exacte, c'est la multiplication. Entre le nombre de bits, la taille d'une mémoire, c'est la multiplication du nombre de cellules fois la taille du mot mémoire. Mais je vous ai dit, la plupart des mémoires, ils ont une taille de 1 octet. Pardon, ils ont le mot mémoire de 1 octet. Ça veut dire que la taille est égale au nombre de cellules. Voilà, on va acquérir la formule. La taille est égale à le mot mémoire multiplié par le nombre de cellules. Multiplié par le nombre de cellules. Ça, donc 99% est égal à 1 octet. Lorsqu'il est égal à 1 octet, la taille mémoire devient le nombre de cellules. Voilà, la formule, elle est très simple. La formule, elle est très simple. Je voulais aussi souligner ce qu'on appelle l'écriture d'une rame. Généralement, la rame, formellement, on l'écrit avec la syntaxe d'un tableau. Alors, si vous voulez, par exemple, adresser une cellule d'une rame, on l'écrit de cette manière. Alors, j'écris par exemple, la rame ici reçoit par exemple la valeur 1. Ça, c'est une instruction. En langage C, ça veut dire que, ici, la rame, je l'ai écrite en utilisant la syntaxe d'un tableau. La rame ici, ça indique, ça c'est la rame et ça c'est l'adresse. Ça c'est l'adresse. Ça c'est l'adresse, c'est l'adresse 2. Ça veut dire que cette cellule, elle va recevoir la valeur 1. Je vais écrire la valeur 1 dans la cellule avec l'adresse 2. Voilà, on écrit de cette manière. On écrit de cette manière. Ça c'est l'écriture, bien sûr, il y a aussi la lecture et ainsi de suite. Les deux opérations effectuées sur les mémoires, qui sont l'écriture et la lecture. L'étape suivante, c'est de voir la connexion du CPU vers la rame. Alors ici, on va voir comment un CPU, il peut utiliser la rame pour stocker, sauvegarder ces informations. Ici, ce n'est pas spécifique au CPU. N'importe quel composant peut utiliser la rame de la même manière, même si ce n'est pas un CPU. Alors, la communication avec une rame, le circuit de la rame, passe par trois connexions. Ou bien trois bus. Premier bus, le bus, est le bus de données. C'est le bus responsable de la transmission des données. Alors, c'est un bus bidirectionnel avec un nombre de bits égal au mot mémoire. On va revoir ça. Il y a le bus d'adresse. C'est un bus unidirectionnel de taille, log2, taille de la rame. On va revoir ça aussi. Et il y a le dernier bus, c'est le bus de commande. Sur un seul fil, sur un seul bit. Ici, c'est un seul bit. Transmettons les deux commandes, read, write. Voilà. Sommairement, c'est ça. Il y a trois bus à utiliser pour communiquer avec la rame ou bien pour n'importe quel posant pour qu'ils puissent utiliser une rame. On va voir le schéma suivant. On a, ça c'est le processeur et ça c'est notre rame. Alors, la rame envoie nos cellules, plusieurs cellules. Il y a bien sûr le processeur. Ici, les deux bus, bus d'adresse et bus de données, ils sont schématisés. Le bus de commande, je vais le schématiser à la fin. Pour l'instant, on va se concentrer sur ça. Alors, il y a ces deux bus qui sont les principaux bus pour faire la communication entre le CPU et la rame. Alors, la rame, elle contient plusieurs cellules. Chaque cellule, elle peut sauvegarder une donnée. Et le CPU, il a deux opérations. Il peut lire de la rame, depuis la rame, ou bien il peut écrire sur la rame. Ici, la communication, elle doit se faire par une seule cellule. Ça veut dire, le processeur, par exemple, il ne peut pas, par exemple, lire plusieurs cellules à la fois. Il ne peut lire qu'une cellule à la fois. Par exemple, je vais prendre 3A. Cette cellule, par exemple, elle contient la valeur, par exemple, 1. Disons un exemple, elle contient la valeur 1. Supposons, par exemple, que le processeur, il veut lire la valeur se trouvant sur cette cellule. La valeur 1, elle va se transmettre par ce bus vers le processeur. Et le processeur, il va la sauvegarder dans sa mémoire interne. Sa mémoire interne, les processeurs, leur mémoire interne, c'est les registres. C'est les registres. Le seul moyen de sauvegarder une information à l'intérieur d'un processeur, c'est en utilisant les registres. Supposons, par exemple, il a pris cette cellule. Alors, la règle ici, c'est que le processeur ne peut pas prendre 2 ou 3 cellules en même temps. Il ne peut prendre qu'une seule cellule. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la RAM est subdivisée en plusieurs cellules. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi ? Ici, on peut constater facilement que le bus de données, il doit prendre, il doit avoir la taille de le mot mémoire. Alors, ici, par exemple, on a le mot mémoire. On va dire ici, le mot mémoire. Supposons, par exemple, le mot mémoire, c'est 8 bits. Ça veut dire, une seule cellule, elle comporte 8 bits. Ça veut dire, lorsque le processeur, il travaille sur une cellule, il va utiliser 8 bits. C'est pour ça, ce bus, il doit avoir la taille du mot mémoire, la taille de la cellule. Parce que le CPU, ou bien le processeur, il travaille par unité de cellules. Il travaille par unité de cellules. Donc, il transmet la quantité d'une cellule, ou bien il reçoit la quantité égale à une cellule sur le bus de données. C'est très simple. Alors, on va écrire ici, ça c'est un exemple de 8 bits, mais je vais écrire ici, mon mémoire, ça veut dire la taille de la cellule. La taille de ce bus est assez simple à calculer. C'est toujours la taille du mot mémoire. C'est toujours le cas. C'est toujours ça. Alors, on va supposer, par exemple, on sait qu'on a deux opérations, la lecture et l'écriture, supposons, par exemple, le processeur veut écrire une information. Par exemple, l'information 3. Il va les mettre par ce bus. On va supposer que la taille, c'est 8 bits. On va supposer que la taille ici, elle est sur 8 bits. Ça veut dire que le mot mémoire, il est sur 8 bits. Voilà. Ici, on va dire que la valeur 3, elle sera transmise en binaire. On va la représenter en binaire pour voir exactement comment ça se passe. Voilà, en binaire, ça va être représenté de cette manière. Chaque fil, il va transmettre son information adéquate à travers ce bus. La direction, cette fois-ci, c'est comme ça. Il va écrire, le processeur va écrire. Ça veut dire que c'est la direction du processeur vers le CPI. Ça, c'est l'information. Maintenant, la localité où l'information va être sauvegardée, cette information va aussi être transmise par le processeur en utilisant le bus d'adresse. On a le processeur. Il veut écrire une information, mais à quelle place, sur quelle cellule? Il doit donner l'adresse de la cellule et cette donnée, elle doit passer par le bus d'adresse. Supposons, par exemple, il veut, on va prendre au hasard, il veut, par exemple, la sauvegarder ici, la cellule 2. Il doit passer la valeur binaire de ici vers la rame pour que la rame puisse sauvegarder, effectivement, la valeur 3 dans la cellule 2, adressée par 2. Voilà, ça se passe de cette manière. Ça se passe de cette manière. C'est comme ça que le CPU, il peut travailler avec la rame. Il peut travailler avec la rame. Ça, c'est une écriture. La lecture, c'est la même chose. On va rapidement faire un exemple. C'est exactement la même chose. Supposons, par exemple, que le processeur veut lire, je ne sais pas, la valeur qui se trouve, par exemple, dans l'adresse 1. On va dire que c'est l'adresse x. On va donner un exemple. On va dire, par exemple, que c'est la valeur 4. La valeur 4 en binaire. La valeur 4 est sauvegardée dans la cellule avec l'adresse 1. Le CPU veut lire cette adresse. Le 4 va être transmise en suivant cette direction. Ça veut dire le sens contraire dans le bus de données que l'écriture. Le 4, ici, il va être transmis en binaire. De cette manière. Voilà, ça, c'est la valeur 4 en binaire. Bien sûr, le bus, pardon, le CPU, il doit indiquer l'adresse de la cellule sur laquelle il veut lire, de laquelle il veut lire. Il va passer la valeur, ça, c'est l'adresse 1. Il va passer la valeur 1, ici. Il va passer la valeur 1, ici. La RAM, elle sait maintenant que le CPU veut lire la valeur se trouvant dans la cellule avec l'adresse 1. Se trouvant dans la cellule avec l'adresse 1. Et elle va lui faire passer, dans le bus de données, cette valeur qui se trouve 4. Et le CPU, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la sauvegarder dans ses registres. Il va la sauvegarder dans ses registres. Voilà, ça, c'est l'opération de lecture et d'écriture. Voilà, juste pour continuer sur le même élan, on va aborder le troisième bus, qui est le bus de commande. Le bus de commande, il est aussi unidirectionnel. Il part du processeur vers la RAM. On avait dit que sa taille est de 1 bit. C'est un seul fil. Il contient la commande. La commande, c'est le CPU, il a deux opérations sur la RAM. Il n'a que deux opérations sur la RAM. Il peut lire ou bien écrire. Alors, c'est 0. La valeur 0, puisque c'est un seul fil, il a deux valeurs. La 0, c'est pour le read. C'est un exemple, là. Ça peut être l'inverse. Mais c'est seulement deux cas qui sont pris en compte. Voilà. Ou bien le write, ou bien l'inverse. Ça dépend de la RAM. Mais c'est ça. Généralement, c'est ça. Il y a un seul fil. Ce fil, il va transmettre la commande vers la RAM. Ça veut dire que le CPU, il peut commander la RAM. S'il veut une lecture, read, il envoie la valeur 0 binaire. S'il veut une écriture, il envoie la valeur 1 pour écrire. Pour écrire. Voilà. Ça, globalement, c'est le mécanisme qui permet de commander la RAM, qui permet de communiquer avec la RAM. Ici, on a pris le CPU, mais généralement, n'importe quel composant qui veut utiliser une RAM, il va l'utiliser de cette manière. Il va l'utiliser de cette manière. Il va utiliser ce bus bidirectionnel pour les donner, pour les réécrire. Ce bus unidirectionnel qui part, dans ce cas précis, du CPU vers la RAM, qui donne l'adresse de la cellule sur laquelle va s'effectuer l'opération. Et le troisième bus, c'est un bus sur un seul bit qui va transmettre la commande. Est-ce que le CPU, il veut lire ou bien il veut écrire de la RAM? De cette manière, la RAM, elle sait l'opération. Est-ce qu'elle va faire une opération d'écriture ou bien elle va faire une opération d'écriture, de lecture? De lecture. Voilà. Globalement, ça fonctionne de cette manière. Un dernier détail à dire aussi, c'est que la direction est ici. Bien sûr, c'est normal que le composant qui demande l'opération, il va envoyer l'adresse. Ce bus ne peut pas être bidirectionnel. C'est impossible pour les adresses. Toujours l'adresse. C'est la RAM qui reçoit l'adresse pour savoir sur quelle cellule elle doit travailler. Elle doit effectuer l'opération. La même chose ici, le bus de commande, il ne peut pas être bidirectionnel. La RAM, elle ne peut pas commander. La RAM, c'est un composant passif. On dit que la RAM, c'est un composant passif. Ça veut dire qu'elle exécute ce qu'on lui demande. Elle exécute ce qu'on lui demande ici. La direction, c'est aussi la même, c'est du CPU vers la RAM. Ça veut dire que c'est le processeur qui va imposer la commande. Ici, il y a un calcul du log, si vous vous rappelez. On avait parlé du log. Le log, il va nous permettre de calculer le nombre de fils ici. Il va permettre de calculer le nombre de fils ici. Le nombre de fils ici, il est connu. Très simple. C'est la paille du mon mémoire. Ici, c'est toujours 1. Mais là, c'est inconnu. Là, c'est inconnu. Là, c'est variable. Réellement, c'est variable. C'est variable en fonction de quoi ? Voilà, c'est variable. Je vais écrire, c'est variable. C'est variable en fonction de la taille de la mémoire. La taille, je vais être plus précis. C'est en fonction du nombre de cellules. C'est en fonction du nombre de cellules. Je vais écrire ici 1. N, pardon. Ici, je vais écrire N. Je vais travailler avec N. Je vais écrire N. N pour décrire le nombre de cellules. Ce N, ça veut dire le nombre de cellules, il va influencer directement la taille du bus d'adresse. Comment cela ? C'est très logique. Cette opération, elle est très logique. Là, on va un peu nettoyer. Cette opération, elle est très logique. Elle est très claire. Vous allez la voir. Elle est même intuitive. C'est que, voilà, on a ici N cellules. On a N cellules. Si on a N cellules, combien, la question qui se pose, pour répondre à cette question, à la question du nombre de bits dans le bus d'adresse, c'est combien de bits, ils sont nécessaires pour pouvoir énumérer toutes les adresses, pour pouvoir écrire toutes les adresses. Supposer ici, par exemple, on suppose que N est égal à 8. C'est un exemple simple. On va dire que N ici est égal à 8. Ça veut dire 0, 1, 2, 3, jusqu'à 7. Ici, ce sera 7. 1, 2, 3, jusqu'à 7. En binaire, combien faut-il de bits pour écrire des valeurs de 0 jusqu'à 7 ? Alors, vous connaissez ça très très bien. On sait que pour écrire ces 8 valeurs, il nous faut 3 bits. Je vais donner la formule, mais intuitivement, on sait qu'il faut 3 bits. Voilà, je vais faire l'exemple, par exemple, 3 bits, le 0, je vais l'écrire de cette manière. Le 1, de cette manière, et je continue le comptage jusqu'à 7, qui est écrit de cette manière. 1, 1, 1. Voilà. Ça, c'est mes 8 valeurs. Mes 8 valeurs, chaque adresse, elle est écrite de cette manière. Le 0, elle est écrite comme ça. 3, 0, 0, 0, 0. Le 1, c'est 0, 0, 1. Le 2, c'est 0, 1, 0. Le 3, c'est 0, 1, 1. Le 4, c'est 1, 0, 0. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière adresse, qui est le 7, c'est 1, 1, 1. Et ça, on connaît très très bien ça en binaire, c'est les transformations binaires, on connaît très très bien ça. Ça veut dire, c'est la puissance de 2. Je vais écrire la formule. La formule, c'est ça. C'est que N, la taille de la mémoire, ou bien le nombre de cellules, est éclale de le nombre de bits dans le bus d'adresse. Voilà. Je vais écrire ça. Adresse, je vais la symboliser par l'arrobase. Ici, c'est le nombre de bits. C'est le nombre de bits d'adresse. Ça, c'est notre formule. Ça, c'est notre formule. Lorsqu'on avait, par exemple, N est égal à 8, ça veut dire que le nombre de bits pour le bus d'adresse, ça doit être 3. Ça doit être 3. Ça doit être 3. Comme ça. On va faire un autre exemple. Supposons, par exemple, que N est égal à 16, par exemple. Ici, on va déduire, en utilisant la même méthode, on va déduire le nombre de bits du bus d'adresse. Voilà. Ici, N est égal à 16. Si N est égal à 16, ça veut dire... Voilà. Je vais écrire ici 16. Ça veut dire que la puissance, ici, doit être égale à 4. Et 2 à la puissance 4. C'est 2 à la puissance 4. Et voilà. Et voilà. C'est ça, la règle. C'est ça, la règle. qui va nous permettre de calculer le nombre de bits dans le bus. On va un peu plus évoluer cette formule. On avait vu dans la définition que cette formule utilise le log. C'est la même chose. On va un peu l'évoluer. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mathématiquement, on va insérer le log 2. Dans les deux parties de l'équation. Algébriquement parlant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dans les deux parties de cette équation. On va utiliser le log 2. On va insérer le log 2. On va appliquer le log 2 dans les deux parties. Bien sûr, pourquoi le log 2 ? Log 2, parce que c'est la fonction inverse de la puissance de 2. C'est la fonction inverse de la puissance de 2. Si on l'applique, par exemple, ici, ça va... Si je fais log 2, de la puissance a, la fonction et la fonction inverse, ils vont s'annuler. Et ça ne va rester que le a. Voilà, je vais l'écrire. Si j'applique log 2 dans cette partie, ça va devenir a, arobase. Bien le nombre de bits dans le bus d'adresse. Voilà, ça c'est arobase. Est égal à... Le log 2 ici est aussi appliqué, je vais l'écrire, c'est log... Pardon, c'est log 2 de 1. Et voilà. Et voilà. C'est ça, la formule du log. D'où vient la formule du log ? C'est très simple. C'est que vous allez prendre n qui représente le nombre de cellules dans une rame. J'applique log 2 et j'obtiens le nombre de bits dans le bus d'adresse. L'étape suivante consiste à ce qu'on appelle la segmentation de la rame. On va essayer de segmenter la rame. Alors, c'est quoi la segmentation ? La segmentation, c'est la subdivision de la rame en plusieurs plages à taille égale. La segmentation, c'est ça. Ça veut dire qu'on va prendre la rame, on va la subdiviser à l'intérieur sur des parties égales tout au long de la rame. On va créer des plages. On va créer des plages à l'intérieur de la rame. Comment on va faire ? La subdivision de la rame, elle est logique et non physique. Alors, avant juste de préciser, comment on va faire ? On va expliquer ce genre de subdivision. Cette subdivision, elle n'est pas physique. Ça veut dire, physiquement, électroniquement, la rame, elle ne va pas changer. On ne va pas la modifier. On ne va pas la modifier. Mais, on va utiliser un truc pour qu'une division logique soit effectuée sur la rame. On va effectuer une subdivision logique de la rame. Ça veut dire la rame physiquement, elle ne va pas changer. Mais, logiquement, la façon de lire la rame, ça va être pris comme plusieurs parties. On va lire comme plusieurs parties. Pour faire la segmentation, on va utiliser ce qu'on appelle le découpage des bits du bus d'adresse. C'est très simple. Pour segmenter la rame à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le bus d'adresse, on va prendre les bits du bus d'adresse et on va les séparer. On va les séparer. Cette séparation logique, elle va à l'intérieur, subdiviser la mémoire en plusieurs plages. En plusieurs plages égales. Alors, pour bien comprendre, on va faire un exemple. On va travailler sur l'exemple ci-dessus. Et on va voir comment on va pouvoir faire la segmentation. Alors, dans l'exemple, on peut remarquer qu'on a 0, 1, 2, 3, jusqu'à 15. Ça veut dire qu'on a 16. On peut facilement déduire qu'on a 16 cellules. 16 cellules, ça veut dire que 16 est égal à 2 à la puissance 4. Ça veut dire que la taille du bus d'adresse, elle est de 4 bits. Alors, pour segmenter cette rame, qu'est-ce qu'on va faire ? On va subdiviser l'adresse d'une cellule en deux parties. Ça, c'est la partie gauche. Ça, c'est la partie droite. La partie gauche, elle contient 2 bits. La partie droite, elle contient 2 bits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, l'adresse, elle n'est plus lue comme une adresse sur 4 bits. Elle est lue comme deux parties. La première partie, elle contient 2 bits. Et la deuxième partie, elle contient 2 bits. Alors, qu'est-ce qu'on va observer ? On va faire ça et on va observer. On va observer. Je vais commencer par faire ça. Je vais prendre cette partie. Si on observe bien, les 2 bits à gauche, ils n'ont pas changé. Si on divise l'adresse en 2 bits, ça veut dire les 4 bits. En 2 bits, en 2 bits, 2 bits, on aura, ici par exemple, la partie gauche, elle ne change pas. C'est exactement la même chose pour la deuxième partie. Voilà. Ici, c'est 0, 0, 0, 0. Ici, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ici, c'est la même chose. Et ici, c'est la même chose. Ça veut dire, si on subdivise l'adresse en 2 parties, partie gauche et partie droite, voilà, ici, c'est... Je vais l'appeler P. Voilà, ça, c'est l'adresse. Il y a 2 bits ici. Il y a 2 bits ici. Si on divise sur le 8 adresses, ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir ce qu'on appelle des segments. Les segments, c'est les parties où les bits gauches, les 2 bits gauches ne changent pas. Voilà, ici, on vient de segmenter la rame en 4 segments. Chaque segment, il contient 4 adresses. 4 adresses. Le segment 0, 0. Ça, c'est le segment 0, 0. Ça, c'est le segment 0, 1. Ça, c'est le segment 1, 0. Ça, c'est le segment 1, 1. Dans le segment 0, 0, on va supposer que ça, c'est une partie indépendante. Une partie indépendante de la rame. À l'intérieur, on peut voir cette partie, les 2 bits restantes, comme une adresse. Ça, c'est l'adresse 0, 0. Ça, c'est 0, 1. Ça, c'est 0, pardon. Ça, c'est 1, 0. Ça veut dire 2. Ça, c'est 1. Voilà. Alors, cette cellule, elle va être lue différemment. Qu'est-ce qu'on va dire ? La cellule, à la base, son adresse, c'est ça. À la base, son adresse, c'est 0, 0, 0, 1. Mais son interprétation, on va la dire différemment. On va dire que cette cellule, elle appartient au segment 0. Et c'est vrai. Elle se trouve dans le segment 0. Dans l'adresse, ou bien l'offset. Le terme technique, c'est offset. Offset, c'est un décalage. Offset, en anglais, c'est décalage. Avec le décalage 1. Voilà. Ça, c'est un décalage 0. Ça, c'est un décalage 1. Décalage 2. Décalage 3. Avec le décalage 1. Voilà. C'est exactement ça, le principe de la segmentation. Ça veut dire, pour résumer, la segmentation, c'est quoi ? C'est prendre les bits du bus d'adresse. Les subdiviser. Là, j'ai subdivisé au milieu. Mais c'est possible de subdiviser ici, ou bien ici. Quelle que soit la coupure, vous pouvez prendre des positions différentes. De la coupure, là, j'ai pris le milieu. Qu'est-ce que j'ai supposé ? J'ai supposé que ces deux bits, ce sera les segments, et les deux bits restants, qui sont à droite, c'est l'offset. Je vais écrire pour bien se rappeler, sans rappeler l'écriture. Ça, c'est segment. Offset, c'est écrit de cette manière. Offset. Offset, je l'ai dit, c'est le décalage. C'est le décalage à l'intérieur du segment. Ou bien, c'est l'adresse à l'intérieur de ce segment. Voilà. Maintenant, l'offset, il contient deux bits. Voilà, c'est ça la segmentation. Je vais faire un autre exemple. Par exemple, cette cellule. Je vais prendre cette cellule. Si on observe, l'adresse en entier, c'est ça. C'est 10, 10. C'est 10, 10. Mais si on la lit en segmentant, qu'est-ce qu'on va dire ? Cette cellule se trouve au segment 2, au deuxième segment. Au deuxième segment. Et son décalage à l'intérieur du segment, le segment, c'est ça. Il commence d'ici, il termine ici. Ça, c'est l'adresse 0. Ou bien, le décalage, l'offset 0 dans ce segment. Ça, c'est le décalage, l'offset 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Cette cellule, c'est quoi ? C'est 2. Voilà, c'est 10, ça veut dire c'est 2. Son offset, c'est 2. Voilà, c'est le segment 2, l'offset 2. Voilà, c'est ça exactement le principe de la segmentation. Physiquement, est-ce qu'on a modifié électroniquement la RAM ? Non, on n'a pas touché électroniquement la RAM. Mais, si on subdivise les bits du bus d'adresse, on va à l'intérieur segmenter, on va segmenter la RAM en différents segments de taille égale. Et je répète une deuxième fois la remarque, c'est que, dans cet exemple, la segmentation, ou bien la position de segmentation, c'était au milieu. Mais, c'est possible, il est tout à fait possible de segmenter comme ça. Ou bien de segmenter comme ça. C'est tout à fait possible. La segmentation, vous la prenez comme vous voulez, mais généralement, généralement, la segmentation, elle se fait au milieu. Elle se fait au milieu. Voilà, on appelle ça une segmentation logique. Ça, c'est la technique de segmentation logique. Ça veut dire segmenter une RAM logiquement. Juste par analogie. Par analogie, c'est le même principe que des adresses humaines normales. Par exemple, on sait que l'adresse, elle est subdivisée par quartier, par bloc, par bâtiment, par étage, par le numéro de porte. Voilà. C'est exactement le même principe. Ça, c'est exactement le même principe. Là, on subdivise la RAM en plusieurs segments. Et à l'intérieur, on va adresser à l'intérieur du segment. On va faire un système d'adressage à l'intérieur du segment qu'on appellera offset. Voilà. C'est ça le principe de l'offset. Pardon, le principe de segmentation. Alors, juste pour bien comprendre, je vais faire un dernier exemple. Dernier exemple. Dans ce dernier exemple, je vais changer la position de segmentation. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais segmenter comme ça. J'ai quatre bits. Comment je vais segmenter ? Je vais segmenter de cette manière. Ça, c'est le premier bit. Deuxième. Troisième. Quatrième. Je vais segmenter ici. Voilà. Ça, ça sera le segment. Voilà. Et ça, ce sera l'offset. Alors, maintenant, comment ça sera segmenté ? Les segments, c'est sur un bit. Ça veut dire, c'est facile. On va prendre ça. On va prendre le dernier bit. On va voir son évolution. Alors, le dernier bit, les premières parties, c'est zéro ici. C'est zéro, 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 zéro. Jusqu'à ce qu'il devient un ici. Un, 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 un. Ça veut dire que cette subdivision ici, sur les bits, elle va me subdiviser ma mémoire en deux parties, en deux segments. Alors, la segmentation, elle est ici. On va se faire ici. Là, c'est le segment zéro. Là, c'est le segment zéro. Et là, c'est le segment 1. Voilà. Et maintenant, quelle que soit la cellule, elle a une adresse par rapport au segment et le décalage à l'intérieur du segment. Par exemple, cette cellule, elle se trouve au segment 1. Je peux l'écrire. Voilà. C'est le segment 1. On va voir son décalage à l'intérieur. Si on observe bien, si on voit que... Je n'ai pas bien dessiné. Si on voit que les trois derniers bits, les bits les plus à droite, voilà, je vais prendre que les bits à droite. Et ça va représenter l'offset. Ça, c'est l'adresse zéro. 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est 3. Alors, je vais écrire ici 3 en binaire. 0, 1, 1. Qu'est-ce que je vais dire ici ? Offset est égal à 3. Le segment, c'est 1. Et l'offset, c'est 3 de cette cellule. On parle de cette cellule. Voilà. Ça, c'est le principe de la segmentation. Il est très utile. Il est très utilisé. Il est très utile. Il est applicable pratiquement à toutes les mémoires. À toutes les mémoires de ce type. Là, on vient de faire la segmentation sur n niveaux. Segment, offset. Mais on peut encore prendre plus de niveaux. On peut, par exemple, subdiviser sur trois niveaux. On peut, par exemple, faire deux subdivisions. Par exemple, comme ça et comme ça. On va dire, ça, c'est le segment. Ça, pardon. Ça, c'est la plage. Ça, c'est le segment. Et ça, c'est l'offset. C'est ça. Vous pouvez trouver ça. En tout cas, à chaque fois que vous faites une division sur les bits de l'adresse, vous allez subdiviser logiquement à l'intérieur la rame en plusieurs morceaux. Égaux. Plusieurs morceaux. Égaux. Voilà. Ça, c'est le principe de la segmentation. Le point suivant qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle l'unité arithmétique et logique. Alors, l'unité arithmétique et logique, ou bien en abréviation, c'est UAL. En anglais, c'est ALU. ALU, en anglais, c'est ALU. Ou bien c'est UAL. Ce composant, c'est un composant interne à chaque processeur. Chaque processeur doit contenir à l'intérieur l'UAL. Il doit contenir l'UAL. En première partie, on va voir sa définition. Alors, le premier point à dire dans la définition, c'est que l'UAL est le circuit combinatoire responsable des opérations arithmétiques et logiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. La première chose à retenir, c'est que l'UAL, c'est un circuit combinatoire. Les circuits combinatoires, ce sont des circuits assez simples à concevoir. Ils sont assez simples à concevoir. Ce circuit combinatoire, il est responsable de toutes les opérations arithmétiques et logiques que le processeur va effectuer. Alors, les opérations arithmétiques, c'est simple, c'est l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Ça, c'est les opérations arithmétiques. Il y a les opérations logiques. Les opérations logiques, c'est bien connu, c'est le AND logique, le AND, le OR, le NOT, le NAND, et ainsi de suite. C'est les opérations logiques. Il y a aussi les opérations de comparaison qui sont aussi des opérations logiques. La comparaison, par exemple, supérieure à, supérieure ou égal, inférieure, égal. Ça, c'est les opérations de comparaison. Ils sont aussi effectués par l'UAL. C'est ça le rôle de l'UAL, c'est de faire ces opérations. C'est de faire ces opérations. Comment elle est conçue ? Comment elle est structurée ? Elle possède, alors je vais lire, elle a deux entrées sur un bit comme opérande et une sortie de résultat. Alors, le plus important à retenir, c'est qu'elle a deux entrées, normalement c'est A et B, ce qu'on appelle ça les opérandes, parce que la majorité des opérations que je viens de dénumérer, par exemple l'addition, la soustraction, ce sont des opérations mathématiquement binaires. Ils demandent deux opérandes, A et B. Je mets A plus B. J'ai besoin de deux opérandes. Ces deux opérandes vont représenter l'entrée de mon circuit combinatoire. C'est l'entrée A et l'entrée B. En plus de ça, chaque entrée est sur n bits. N bits, ça veut dire, c'est le nombre de bits pour représenter l'information. Si je fais par exemple A plus B, A par exemple sur 8 bits, ça va représenter les entiers, par exemple sur 8 bits. N, ça peut être sur 16 bits, sur 32 bits, sur 64 bits. Par exemple, les processeurs actuels, ils sont sur 64 bits. Ça veut dire que N entier, il va être représenté sur 64 bits. La sortie aussi, la sortie aussi, elle est sur n bits. La sortie aussi, elle est sur n bits. Elle possède aussi une entrée de commande permettant de choisir l'opération à faire. En plus de ces deux entrées, elle possède une troisième, mais ce n'est pas une entrée d'information. C'est une entrée de commande. Ça permet de commander l'UAL. Réellement, ce n'est pas une commande. Ça permet de sélectionner, de choisir l'opération à faire par l'UAL. L'UAL, elle peut faire plusieurs opérations. Elle peut faire l'addition, elle peut faire la soustraction, elle peut faire la multiplication, la division. L'entrée de commande, ça permet de choisir quelle opération l'UAL doit effectuer. C'est ça le rôle de l'entrée de commande. Bien sûr, ça implique, sur le quatrième plan, ça implique une table des codes, des opérations pour l'entrée des commandes associée avec l'UAL. Ici, il y a une table qui est associée avec l'UAL. Bien sûr, chaque processeur possède sa propre URL. Il n'y a pas une UAL universelle. L'UAL, ça dépend du processeur dans lequel elle est implémentée. L'UAL, elle doit toujours être fournue avec sa table. La table, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient les codes des opérations. Les codes qu'on devrait donner dans l'entrée de commande pour choisir l'opération. On va voir un exemple, on va bien comprendre. Voilà. On peut voir ici, ça c'est l'UAL. On peut voir, ça c'est un exemple d'UAL. On a par exemple les deux entrées A et B sur N bits, les deux sur N bits. On a la sortie aussi sur N bits. Et on a l'entrée de commande F. F, c'est pour fonction, pour choisir la fonction à effectuer sur 3 bits. Ça, c'est un exemple. Le plus important à dire ici, c'est que A et B et S, ils sont sur N bits. Ça, c'est le nombre de bits pour représenter les entiers ou bien les nombres réels pour représenter les nombres. Chaque processeur a un bit fixe. Pour le F, F, c'est différent de N. Ici, dans cet exemple-là, ces 3 bits, ces 3 bits, ça veut dire que cette UAL, elle peut effectuer jusqu'à 8 opérations. 3 bits, je peux représenter 8 opérations différentes. Par exemple, la première opération 0, 0, 0, ça sera la première opération 0, 0, 1, c'est la deuxième opération et ainsi et de suite. Dans cet exemple, c'est 3 bits. Vous pouvez bien sûr trouver d'autres UAL sur 4 bits. Ça veut dire l'UAL, elle peut effectuer jusqu'au maximum jusqu'à 16 opérations. Jusqu'à 16 opérations. Vous pouvez par exemple trouver une UAL sur 5 bits dans l'entrée de commande. Cette UAL, elle peut effectuer jusqu'à 32 opérations différentes. Voilà, ça c'est le rôle de l'entrée de commande F. Ça permet de donner le code de l'opération vers l'UAL. L'UAL, elle peut savoir quelle opération elle va effectuer. Voilà, on peut voir, ça c'est un exemple, c'est pas... Dans cet exemple, on peut voir la table qui est associée à cette UAL. Cette table, elle contient le code de chaque opération. Par exemple, on a le 000, la première entrée. C'est A et B, c'est le élogique entre A et B. 001, c'est le oulogique. 010, c'est le plus, c'est l'opération d'addition. 011, ici, pour cette UAL, elle n'est pas utilisée. Cette UAL, elle contient cette opération, pas 8, elle n'utilise pas toutes les opérations. Il y a par exemple 100, c'est A et B, B bar, ça c'est logique, c'est l'opération logique. On a le 101, c'est A ou B bar, c'est aussi une opération logique. On a par exemple la 110, c'est A moins B, ça c'est la soustraction. On a 111, c'est SLT, ça c'est une opération spéciale pour cette UAL. Voilà, ça c'est un exemple pour comprendre comment l'UAL, elle se comporte. En résumé, c'est très simple, elle a deux entrées. Chaque entrée, elle représente une opérante, elle produit un résultat. L'UAL, il faut lui donner dans l'entrée F, ou bien l'entrée de commande, il faut lui donner l'opération à faire, à effectuer. Ici, si j'entre ici par exemple, la valeur 110, dans F, l'UAL, elle va se transformer, elle va devenir un soustracteur. Elle va soustraire A2B et le résultat va être dans S. Voilà, globalement, ça c'est le principe de fonctionnement d'une UAL. Après, on va voir comment on peut construire une UAL. La construction, l'UAL, premièrement, c'est un circuit combinatoire. Les circuits combinatoires, contrairement aux circuits séquentiels, ils sont assez simples à construire. Ils sont assez simples, il y a une méthode à suivre et l'opération, la construction, elle devient très facile. Alors, pour construire l'UAL, une UAL, ce n'est pas une UAL, une UAL, il faut créer un circuit combinatoire pour chaque opération. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut créer un circuit combinatoire pour chaque opération. Par exemple, dans l'UAL précédente qu'on vient de voir, on avait l'addition, on avait le e-logique, on avait plusieurs. Pour chaque opération, on doit créer un circuit combinatoire qui doit faire cette opération. Pour l'addition, on va créer l'additionneur, pour la soustraction, on va créer le soustracteur, s'il y avait une multiplication, on doit créer le multiplicateur, le diviseur, le e-logique, le u-logique, le note, et ainsi de suite. Ça, c'est la première étape à faire. C'est les construire. La deuxième étape à faire, c'est de les arranger en parallèle l'un côté de l'autre et utiliser un multiplicateur pour choisir la sortie de l'opération sélectionnée par la commande. On va voir ça en détail plus après, mais le principe, c'est ça. C'est que l'UAL, comment elle fonctionne ? C'est qu'elle va faire toutes les opérations, mais à la fin, à la sortie, elle doit sélectionner en utilisant le sélectionneur, le multiplicateur, en utilisant le multiplicateur, elle doit sélectionner un seul résultat parmi les huit opérations qui ont été faites par les circuits combinatoires. Les huit, ça veut dire par rapport à l'UAL précédente qu'on vient de voir. Un seul résultat va sortir par le multiplicateur. Il va être choisi et sorti. Les autres seront bloqués. On va voir ça en détail plus après. On doit rajouter autre chose, rajouter les sorties des flagues. Ce sont des indicateurs d'état sur l'opération actuelle. En réalité, je n'ai pas parlé des flagues. Les flagues aussi, ce sont des sorties qu'il faut ajouter à l'UAL. Ces sorties, ce ne sont pas des sorties de résultats. Ce n'est pas le résultat. C'est l'état de l'opération. Qu'est-ce que ça veut dire, état ? Premièrement, avant de parler d'état, les flagues, les flagues, c'est un terme très utilisé dans l'architecture des ordinateurs. Les flagues, c'est bien connu. Les flagues, en français, c'est les drapeaux. Réellement, ce sont des indicateurs. Ils vont indiquer un état. Ils vont indiquer un état. C'est ce qu'on appelle en informatique la méta-information. Ce n'est pas l'information en elle-même, c'est l'information de cette information. On appelle ça méta-information. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. On va comprendre par exemple, si je vous dis par exemple, le nombre est positif. Là, je ne viens pas de donner le résultat. Le résultat, je ne sais pas, par exemple, l'addition de 1 plus 2, c'est 3. Mais, en plus, je vais dire que ce nombre est positif. Ça, c'est une information d'état. Elle ne contient pas le résultat, mais elle donne l'état du résultat. C'est ça, les flags. C'est ça, l'intérêt du flag. Elles sont utilisées, c'est une information assez importante qui est utilisée par le processeur après. On va voir quelques flags. On va voir les flags les plus connues dans l'architecture des ordinateurs. Ces 4 flags, elles sont très connues. On va les implémenter. Alors, les flags les plus connues sont le 0 flag, le carry flag, le negative flag et l'overflow flag. Le 0 flag, c'est un bit d'état. Qu'est-ce qu'il va donner ? Il va donner l'information si le résultat est égal à 0 ou pas. Si je mets par exemple A plus B, je mets 1 plus 2, le résultat c'est 3. Ici, le flag 0, il est négatif, il est à 0. Ça veut dire que le résultat n'est pas égal à 0. Si par exemple, je mets 1 moins 1, ici, le résultat est égal à 0. Là, le flag, il va retourner la valeur 1. Il va retourner la valeur positive, la valeur 1, au processeur, ça veut dire que le processeur sait que le résultat est égal à 0. Et ça, c'est important pour le processeur. La valeur 0, dans certains cas, elle est très importante pour le processeur. Il y a le carry flag. Le carry, en français, c'est la retenue. C'est la retenue. Lorsqu'on fait l'addition, par exemple, je fais par exemple l'addition de A plus B, est-ce qu'il y a une retenue ou pas ? La retenue, c'est que lorsque il y a un bit qui dépasse. Ça, c'est la retenue. Il y a le negative flag. Le negative flag, ça, ça va dire est-ce que le résultat est négatif ou pas ? Est-ce que le résultat est négatif ou pas ? On avait fait l'exemple du positif, mais réellement, le plus utilisé dans la pratique, c'est le négatif. Le negative flag. Est-ce que le résultat est négatif ou pas ? Il y a l'overflow flag. L'overflow, en français, c'est dépassement de capacité. est-ce qu'il y a eu un dépassement de capacité lorsqu'on a effectué cette opération ? Dépassement de capacité, ça veut dire que le résultat de l'addition, par exemple, ne peut pas être contenu dans un bit. Dépassement de capacité lorsque le nombre de bits est limité. est limité pour représenter la valeur totale de, par exemple, l'addition, l'instruction. Voilà, on appelle ça l'overflow. Bien sûr, il y a quelques, par expérience, il y a quelques confusions entre l'overflow flag et le carry flag. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'overflow et le carry flag, ce sont deux bits différents. Alors, bien sûr, on va voir la proposition qu'on avait fait pour construire un UAL. Voilà, ça c'est la méthode générique pour construire un UAL. C'est très simple. On a ici, par exemple, plusieurs circuits combinatoires. Le premier, par exemple, c'est le circuit combinatoire qui va faire l'addition. C'est l'additionneur. Ensuite, on va faire la soustraction. Ensuite, on va faire la comparaison, par exemple, supérieure à ou on va ensuite, par exemple, faire le E-logique, après le Not-Logique et ainsi de suite. Toutes les opérations dont votre processeur a besoin, tu dois commencer par créer son premier, en premier, son circuit combinatoire. Tu dois les mettre l'un sur l'autre et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre l'opérante A. On a ici A et B. A, il va se propager, il va entrer, il va partir vers le A de chaque opération, de chaque circuit d'opération. Par exemple, le A, on peut le voir ici, il est, par exemple, il est utilisé dans l'additionneur ici, en même temps, il est utilisé dans le soustracteur, dans le troisième circuit, le quatrième, et ainsi de suite. Le B, c'est la même chose. Le B, ici, il va partir vers l'entrée B de, par exemple, l'additionneur, ici, le B du soustracteur, ici, la comparaison, ici, l'illégalité, le hand logique, et ainsi de suite. Voilà. On doit faire, on doit faire propager l'information A et B vers tous les circuits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'A et B arrivent aux entrées de l'UAL, automatiquement, le courant électrique, il va se propager et automatiquement, en parallèle, toutes les opérations, elles vont s'effectuer. elles vont s'effectuer toutes en parallèle, en même temps. Ça veut dire, l'addition, on va supposer ça, c'est l'additionneur. Il va additionner et sortir le résultat ici. La soustraction, elle va soustraire A et B et elle va sortir le résultat ici. La comparaison, elle va comparer et faire sortir le résultat ici. L'égalité, elle va le faire ici, elle va le sortir ici, ici, et on continue. Toutes les opérations, elles sont faites en parallèle. Toutes les opérations, elles sont faites en parallèle. Elles arrivent à ce point. Elles vont s'arrêter ici. Ici, il y a un multiplexeur. Le multiplexeur, on connaît très bien comment il fonctionne, il doit choisir une seule entrée. Il va la choisir et il va la sortir dans la sortie. Là, c'est logique, c'est intuitif, on n'a pas besoin de réfléchir. L'entrée choisie ici, c'est, elle est donnée par fonction. Elle est donnée par fonction. On connaît les codes de la table, ça veut dire si je choisis par exemple ici, 0, 0, 0, ça veut dire je vais prendre la première entrée et je vais prendre l'entrée de l'addition. Je vais prendre l'addition. Si je mets, j'ai choisi 0, 0 ici. L'information, elle va passer directement les autres, les sept autres, ils vont être bloqués. Malgré qu'ils ont fait le calcul, mais ils vont être bloqués. la seule entrée choisie par le sélectionneur qui vient directement de l'entrée de commande de fonction, elle va passer vers la sortie et là, l'UAL, elle va délivrer le résultat. Elle va délivrer le résultat qu'on vient de choisir par l'entrée de commande fonction. Par l'entrée de commande fonction. On peut voir dans ce diagramme les flags. Les flags, elles sont ici. Les flags, je ne veux pas les détailler ici. Les flags aussi, ils contiennent des circuits spéciaux. On doit utiliser des circuits spéciaux pour les construire. On va voir dans l'implémentation, on va implémenter après notre URL et vous allez voir comment on va implémenter les flags. Il y a quelques circuits spéciaux pour implémenter les flags. On va maintenant passer à l'étape la plus importante qui est la réalisation. On va créer notre URL spécifique à notre processeur. Alors, pour construire l'URL, il faut principalement s'appuyer sur ce qu'on appelle le jeu d'instruction ou bien le ISA du processeur. C'est à partir des instructions généralement, c'est à partir des instructions qu'on va savoir quelles sont les opérations logiques et arithmétiques que le processeur peut effectuer. Voilà, ça c'est, on a déjà vu ça, ça c'est la table des instructions, de toutes les instructions du processeur à 4 bits. Alors, la première instruction on peut la voir, c'est assez facile, c'est l'addition. Dans la dernière colonne fonction, on peut voir que c'est l'addition, ça va faire l'opération arithmétique addition. La deuxième, c'est la soustraction. La troisième, c'est la multiplication. La quatrième, c'est la division. La cinquième, c'est la comparaison. Ça va comparer entre deux valeurs, A et B. et ça va retourner le résultat, est-ce qu'ils sont égaux ou pas. Est-ce qu'ils sont égaux ou pas. On a ensuite, SHL, c'est le Shift Left. Shift Left, c'est le décalage. C'est le décalage des bits. On a l'opération, le pouvoir de décaler les bits d'un bis, de deux bits, trois bits. En tout cas, on a un taux de décalage. On a le Shift Left, le Shift Right, on a le Not, ça c'est le Not Logique. C'est le Not Logique. On a le Load et le Store. On a tous, dix instructions. Ici, les instructions arithmétiques et logiques, c'est huit. Il y en a huit. Il y en a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, la comparaison, le décalage à gauche, le décalage à droite et le Not Logique. Le Not Logique. On va implémenter les huit, les huit opérations. Comme on avait précisé précédemment, l'implémentation ici, il y a plusieurs étapes. La première étape, elle est assez simple, c'est qu'on doit créer un par un les circuits qui sont responsables de chaque opération arithmétique ou bien logique. On doit commencer par, par exemple, la première. Alors, je vais, pour me simplifier la page, je vais arranger les huit. Je sais que j'aurai besoin de huit circuits combinatoires, chacun pour une instruction donnée, pour une opération donnée. Alors, on va rapidement créer, en parallèle, l'une sur l'autre, les huit circuits nécessaires pour faire nos opérations, pour faire les opérations dont on a besoin. Voilà, en tout, il y en a huit. On va commencer par la première en suivant le même ordre du jeu d'instruction. Alors, on avait le plus pour la première, c'est l'addition, c'est pour l'instruction add. On avait la soustraction, on avait la multiplication, on avait la division, on avait la comparaison, on avait le shift left. Alors, le shift left, je vais utiliser la notion du C++. C'est juste un symbole qui va représenter le shift left, le shift right. La même chose, ça, c'est le symbole utilisé, ou bien c'est l'opération utilisée dans le C++. Et dernièrement, on aura besoin d'une note logique, d'une note logique. Alors, ici, on a créé, on a supposé la création de tout circuit responsable d'une opération arithmétique, ou bien d'une opération logique. L'étape suivante, on doit faire parvenir les opérandes A et B vers tous les circuits. On va commencer par le A. On va commencer par le A. Bien sûr, ici, l'addition, par exemple, c'est une opération binaire, elle aura besoin de deux opérations. Mais il faut savoir qu'il y a des opérations qui sont unaires et principalement le note. On va y revenir après. Voilà, le A ici, on va la ramener aussi vers la négation parce qu'on va faire A moins B, la multiplication, la même chose, la division, la même chose, la comparaison, la même chose qui va comparer entre A et B, le shift, la même chose, on va décaler le A ou bien à droite ou bien à gauche. Voilà. Le note, non. Pourquoi non ? On doit revoir le jeu d'instruction. On va revoir le jeu d'instruction. Voilà. Ça, c'est notre jeu d'instruction. On va juste voir quelques instructions pour bien comprendre. Alors, on a le note. Le note, si on voit ici comment ça fonctionne, ça veut dire que le registre 1, ça c'est le A, il va recevoir le note B. Ça veut dire que l'opérante qui va être inversée, sur laquelle on va appliquer le note, c'est le B. C'est le B. Et ça va influencer notre UAL. Il y a aussi une remarque concernant les shifts. On voit bien ici que le registre 1 qui représente le registre, qui représente le A, on va le shifter en utilisant le registre 2. En utilisant le registre 2. Ici, bien sûr, normalement, c'est pas correct. Ici, ça veut dire qu'on doit prendre que 2 bits. On va expliquer pourquoi. Ici, on doit prendre les 2 premiers bits de l'opérante de B. De l'opérante de B. On va expliquer. On va expliquer. Alors, ici, le note, c'est clair, on doit prendre le B. on va pas prendre le A. Voilà. Ici, on va pas utiliser le A. On va pas utiliser le A. Pour le B, c'est différent. On va faire la même chose pour les opérations normaux. Les opérations normales, pardon. Voilà. Ici, l'addition, elle va recevoir le B. La soustraction, elle va recevoir le B. La multiplication, elle va recevoir le B. La division, elle va recevoir le B. La comparaison, elle va recevoir le B. Mais le Shift Left et le Shift Right ne vont pas recevoir le B directement. Pourquoi ? Parce que, normalement, le shifter, ou bien le décaleur, il fonctionne de cette manière. Il a une seule opérante. Dans ce cas, c'est le A. Mais il a une commande qui s'appelle le taux de décalage. Combien de bits il faut décaler ? Il faut savoir que notre processeur, c'est un processeur 4 bits. On va illustrer un peu le décalage, juste pour bien comprendre. C'est un processeur sur 4 bits. Ça veut dire A et B, ils sont sur 4. Sur 4. Et on a la sortie aussi sur 4 bits. 4 bits. Voilà. Ici, si on prend par exemple 4 bits. On va faire le décalage bien à gauche ou bien à droite. On a, pour les valeurs de décalage, pour le taux de décalage, ça peut être 0. Ça veut dire qu'on ne fait pas le décalage. Ça peut être 1. Tous les bits, ils vont décaler d'un bit à gauche ou bien à droite. Ça peut être 2. Ça veut dire ça, ça passe à la deuxième position. Ça, ça part ici. Là, ça sort. Ça peut être 3. Ça veut dire subit. Sa valeur, elle va se déplacer ici. Ça, ça va sortir. Ça, ça va sortir. Et ça, ça va sortir. Mais le 3, c'est le maximum. Le 3, c'est le maximum. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, je fais le décalage de 4, ça n'a aucun sens. Cette valeur, elle va directement sortir. Ça veut dire que ça va rester 0 dans la valeur décalée. Ça, c'est une règle qu'on doit établir. C'est que, si par exemple, on a 2, la puissance n, le taux, c'est n. Le taux de décalage, ce n'est pas égal. Le taux de décalage, c'est n. C'est n. Ça veut dire, si ici, par exemple, tout ça, c'est égal à 4, dans notre cas, on va décaler une valeur sur 4 bits, il nous faut 2 bits. 2 bits sont nécessaires pour représenter le taux de décalage. Combien de bits ? On doit décaler. Et cette valeur 2, on doit la prendre de l'opérant de B. On doit la prendre de l'opérant de B. De cette manière, on ne va pas prendre toute la valeur de B, on va juste prendre les 2 premiers bits de B. Voilà. C'est ça l'exception concernant, concernant le shifter. Ça veut dire, on ne va pas prendre, voilà, ici, et ici, ça c'est sur 2 bits. Ça c'est sur 2 bits. Ici aussi, c'est sur 2 bits. On ne va pas prendre tous les bits, mais on ne va prendre que les 2 premiers bits de la valeur B qui vont faire office de taux de décalage. Le note, bien sûr, on doit le prendre du B. Voilà. Le note, c'est une opération. Une R, on avait dit qu'est-ce qu'une opération ? Une R, ça veut dire qu'elle va prendre la valeur de B qui va être inversée. Qui va être inversée. Voilà. On vient de terminer le rattachement des opérantes A et B vers tous les circuits. Alors, il faut savoir que l'UAL, lorsqu'elle fonctionne, que va-t-il se passer ? On a ici l'information A, on a ici l'information B. Ces deux informations, elles vont se propager vers tous les circuits. Les circuits en parallèle, ils vont calculer leur opération, l'addition, ça va calculer l'addition, la soustraction, la soustraction, et tous, en parallèle, ils vont produire leur résultat ici, en même temps. Là, le circuit de l'UAL, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre tous les résultats. Voilà. Et il va les rassembler dans un multiplexeur final de sortie. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est le multiplexeur de sortie. Ça veut dire que l'UAL, à l'intérieur, elle contient tous les calculs, mais à la sortie, elle ne va choisir qu'un seul résultat. Et comment elle va choisir ce résultat ? C'est par rapport à l'entrée de commande de fonction. Ici, normalement, c'est trois bits. Sans calcul, c'est trois bits parce qu'on a que huit opérations. Huit opérations, on a besoin de trois bits pour représenter toutes les opérations. Et voici la table. Cette table, on va la remplir. Ça va représenter la table, cette UAL. Et bien sûr, cette table, elle va être directement remplie en suivant le multiplexeur. Si on suit le multiplexeur, on voit bien que le multiplexeur, si on lui donne la valeur binaire 0, 0, 0, ça veut dire que c'est cette entrée, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer, il va passer ça, il va passer la première entrée. La première entrée, ça représente l'addition. Alors, je vais écrire ici 0, 0, 0, ça va représenter l'addition. Ça va représenter l'addition. La même chose du contenu. La deuxième, c'est la soustraction. La troisième, c'est la multiplication. La quatrième, c'est la division. La cinquième, c'est la comparaison. La sixième, c'est le shift left. Septième, c'est le shift right. Et la dernière, c'est le note logique. C'est le note logique. Voilà. C'est assez simple. On vient de terminer notre URL. Et là, on a effectué pratiquement, on a effectué pratiquement toutes les opérations, on a créé toutes les opérations nécessaires à implémenter dans l'URL. L'URL, c'est simple à concevoir. Mais avant de terminer, il nous reste, il ne faut pas oublier, il nous reste les sorties d'état, les sorties de flag. Normalement, on a quatre flag. Généralement, les flag sont assez simples à produire, sauf, vous allez voir, pour l'overflow. L'overflow est assez complexe. On va essayer de le faire doucement, mais ça demande un peu de réflexion. On va créer un circuit. On va créer un circuit pour sortir l'overflow. Les autres, ils sont assez directs. Ils sont assez directs. On va commencer par, par exemple, on va commencer par le flag, carry flag. On va commencer par le carry flag. Voilà. Carry flag, je vais le symboliser par cf, carry flag. Ce carry flag, on a déjà parlé, ça représente la retenue, la retenue de l'addition. Bien sûr, ici, on va simplifier l'UAL, on ne va prendre que la retenue de l'addition. La retenue ici, potentiellement, on peut utiliser la retenue, l'addition, elle peut renvoyer la retenue. La soustraction aussi, ça peut produire la retenue. Le décalage aussi, il est possible qu'il renvoie de la retenue. Ici, on va simplifier les choses. Notre processeur est assez simple. Et en plus de ça, vous allez voir à la fin, on ne va pas utiliser les flags. Les flags, elles ne seront pas prises en compte par le processeur. normalement, un processeur doit utiliser les flags. Dans notre cas, vous allez voir à la fin, on ne va pas l'utiliser. On va simplifier les choses, on ne va pas utiliser les flags. De toute façon, ces flags ne seront pas utilisées à la fin. Ce n'est pas important d'être précis ici. Alors, pour simplifier les choses, je vais prendre le flag, la sortie du flag, elle est ici, normalement. Dans l'additionneur, la sortie des flags, on peut la voir, on peut la trouver, on peut l'extraire directement de l'additionneur. On peut l'extraire directement de l'additionneur. Voilà. Ça, c'est le carry flag. Le carry flag est assez simple. Il est sorti directement. On a aussi un flag qui est assez simple, et c'est le negative flag. Negative flag, il est aussi direct. Il faut savoir que les flags sont sur un bit. Le negative flag, si on se rappelle bien, la représentation des entiers en complément à deux, le dernier bit, le quatrième bit, ça représente le bit sign. C'est le bit du signe. S'il est à 1, ça veut dire que la valeur entière est négative. s'il est à 0, ça veut dire que la valeur, elle est positive. Voilà. On suppose, par exemple, ça, c'est une valeur entière, C2, implémentée sur 4 bits. Le dernier bit, le bit le plus à gauche, ça, c'est le bit du signe, et ça représente le signe de l'entier. S'il est à 1, ça veut dire que notre valeur, elle est négative. s'il est à 0, ça veut dire que notre valeur, elle est positive. Alors, c'est très simple, ça devient très simple. Si on prend directement un signal, le signal, ça, c'est le signal de la sortie, ça, c'est le résultat. Le résultat, si on arrive à le, si on arrive à le départager en plusieurs bits, il y a 4 bits, on va prendre les bits, on va prendre le signal du quatrième bit, voilà, c'est celui-ci, on va le prendre pour sortir ce qu'on appelle le négatif flag. Le négatif flag. C'est un seul bit. S'il est à 1, la valeur, elle est négative, le résultat, il est négatif. Si c'est à 0, le résultat est positif. C'est assez simple. C'est assez simple. On continue, on va voir, vous allez voir, le 0 flag. Ici, le 0 flag, on n'avait pas détaillé, le 0 flag, c'est un seul bit, il va dire si le résultat, dans la sortie, s'il est égal à 0 ou pas. Et ça, c'est important pour la comparaison. La comparaison, lorsque ce circuit, comparaison, ce circuit, normalement, comme il fonctionne, normalement, il fait la comparaison entre deux valeurs, A et B, et il va dire est-ce que ces deux valeurs, elles sont égales ou bien elles sont différentes. Pour le dire, il va sortir la valeur sur un seul bit, pas sur 4 bits, comme ici. Ici, c'est faux. On va corriger ça. On va corriger ça. Il va sortir la valeur sur 4 bits. Je vais effacer. On va effacer, on va voir comment on peut rectifier ça. Ça veut dire que cette entrée, normalement, elle n'est pas utilisée. Elle n'est pas utilisée. Elle n'est pas utilisée, la sortie ici. Si je fais la comparaison, je n'ai pas besoin d'avoir une valeur dans la sortie. Mais au contraire, j'ai besoin d'avoir un état, une méta-information, bien un état. Je viens, je vais prendre, on doit prendre un seul bit ici. C'est un seul bit, il va dire si c'est A1. Ça veut dire que A est égal à B. Si la sortie ici, c'est zéro ou binaire, ça veut dire qu'ils sont différents. Et normalement, on va prendre directement ce bit, on ne va pas le sortir comme résultat, parce que, premièrement, c'est sur un seul bit, et deuxièmement, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas le résultat. On va le sortir ici comme ce qu'on appelle zéro flag, zf, zf. Le dernier bit de flag, c'est l'overflow. L'overflow, il n'est pas si simple à déduire comme les autres. L'overflow, pour savoir qu'il y a overflow, on doit se référer à des règles assez complexes. Alors, la première règle, pour savoir s'il y a overflow, avant de commencer, juste pour rappel, l'overflow est différent du carry. Mais il ne faut pas tomber dans la confusion, parce qu'il faut savoir que ces nombres peuvent aussi être négatifs. Si elles sont négatives, ou l'une d'elles est négative, il peut y avoir un carry, mais pas d'overflow. Il faut bien distinguer la différence et ne pas tomber dans la confusion entre le bit carry et le bit overflow. Alors, le bit overflow, pour le comprendre, on doit se référer à deux règles. La première règle stipule que, ces deux règles, c'est connu dans la littérature de l'architecture des ordinateurs. Ces deux règles, qu'est-ce qu'elles stipulent ? Elles stipulent que, si vous avez la valeur A positive, et vous allez l'additionner à une valeur B positive, et le résultat est négatif, il y a overflow. Il y a quelque chose de pas normal, positif plus positif, ça doit être positif. En cas où ça devient négatif, ça veut dire qu'il y a overflow. Ça veut dire que la sortie, le nombre de bits dans la sortie n'est pas suffisant. Dans notre cas, le nombre de bits dans la sortie, c'est 4 bits. Ça veut dire que 4 bits n'est pas suffisant pour additionner le A, les valeurs de A et de B. Normalement, ça devrait être sur 5 bits. Et malheureusement, on n'a que 4 bits. Ça veut dire que le résultat est faux. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, elle stipule l'inverse. si on a une valeur négative A, on l'additionne à une autre valeur négative B et le résultat est positif, mathématiquement, c'est faux, et là, ça prouve qu'il y a aussi une erreur dans le calcul binaire et on dit qu'il y a overflow. Dans ces deux cas, l'overflow doit être mis à 1. Sinon, il n'y a pas d'overflow. Si les possibilités, vous pouvez tester, on doit tester toutes les possibilités. C'est les autres possibilités. On ne tombe pas dans ces règles qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire qu'il n'y a pas overflow. Alors, pour les implémenter, c'est assez simple. On va utiliser les portes logiques. On va commencer par la première. On va prendre, par exemple, une porte END. C'est la porte END qui va tester les trois bits de signe. Ici, on aura besoin de trois bits de signe. On a déjà le bit de sortie. C'est ça. Le bit de signe de sortie. Juste qu'on me rappelle, si le bit de signe est à 1, ça veut dire que la valeur est négative. Si il est à 0, ça veut dire qu'il est positif. Et si c'est le END, le END, ça veut dire que s'ils sont tous à 1, ça veut dire que ça va produire 1 ici. Ici, on va produire le cas où il y a overflow. Le cas où il y a overflow. Voilà. On va faire la même chose ici. Là, dans le A, voilà, on doit splitter les bits. On ne doit prendre que le dernier bit, ça veut dire le bit de signe. Voilà. On doit le faire arriver jusqu'à notre porte. Et on a le B, la même chose. Le B, on doit le splitter en 4 bits. On va prendre le bit du signe, le dernier bit. On va le ramener ici. Alors, le premier cas, je vais le répéter. On va l'implémenter. Le premier cas, qu'est-ce qu'il dit si la valeur est positive? Ça veut dire que le bit du signe est à 0. A est positif. Si la deuxième valeur B est positive, ça veut dire que son bit du signe est à 0. Le bit, et si E, c'est toujours un E, et le signe de la sortie est négatif, il y a un overflow. Ça veut dire que si je mets un NOT ici pour le bit du signe de A et un NOT ici pour le bit du signe de B parce que s'ils sont à 0, ça veut dire que c'est positif ici, si c'est positif ici, ça va être 1 ici, s'ils sont inversés, ça va arriver 1 ici et 1 ici. Et on a le bit du signe, on ne va pas mettre le nôtre ici, le bit du signe qui est à 1. Ça veut dire qu'il y a 3-1. Pour activer le N sur 3-1, il faut que tous sont à 1. Ça veut dire que ça va sortir 1 ici, ça veut dire qu'il y a overflow. Voilà. Ça, c'est la porte N qui va gérer la première règle. Voilà. elle doit pouvoir gérer la première règle. La deuxième porte, c'est l'inverse. La deuxième, ça veut dire si, là je ne vais pas prendre le nôtre, je vais prendre le signe normal. Ça veut dire s'il y a 1 ici, ça veut dire si A est négative, si B est négative, et si, je vais prendre le signal ici, et si le résultat est positif, ça veut dire qu'il est égal à 0. Je dois le faire passer par le porte-note pour l'inverser et transformer en 1. Voilà. Si les trois conditions sont à 1, ça veut dire que ça va sortir un overflow ici. Si les trois conditions dans l'entrée sont à 1, ça veut dire qu'il y a overflow. Voilà. Ça, c'est les deux règles. On va mettre un O. Si on tombe dans l'une des deux cas, là, on peut dire qu'il y a overflow. Et cette sortie, ça représente le overflow flag. Normalement, on devrait, normalement, ce circuit doit être mis à l'intérieur de l'UAL. Il doit être mis à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est comment on doit construire l'UAL. Comment on doit construire l'UAL. Cette UAL, elle est assez simple et elle sera utilisée pour notre processeur. Le point suivant qu'on va voir, c'est le datapath. Alors, le datapath, appelé aussi chemin de données en français, alors, c'est quoi? Tout d'abord, c'est la partie la plus délicate lors de la conception d'un processeur. Alors, il faut savoir que lors de la conception d'un processeur, le datapath fait partie des tâches les plus importantes lors de la conception d'un processeur. C'est une tâche assez délicate, assez difficile et qui va influencer directement sur les performances d'un processeur. Alors, par définition, on va voir la définition, c'est quoi un datapath? Le datapath, par définition, mathématiquement, c'est un graphe. Ça veut dire, c'est un graphe, c'est quoi? Il y a des nœuds qui sont interconnectés par des chemins, ce qu'on appelle des arcs. On va voir le graphe après, mais globalement, c'est ça la définition d'un graphe. Il y a plusieurs nœuds, ces nœuds, ils sont interconnectés. Vous allez voir que l'information, elle va se déplacer d'un nœud à l'autre en suivant ses arcs ou bien en suivant ses chemins. Alors, c'est un graphe qui se compose de plusieurs nœuds de deux types. Les nœuds, pour ce graphe, il y a deux types. Il y a les nœuds mémoire et il y a les nœuds de calcul. On va voir ça après. On va voir juste ça après. Chaque instruction, lors de son exécution, suit un chemin particulier spécifique dans le datapath. Ça, c'est comment le processeur exécute les instructions. L'exécution à l'intérieur d'un processeur se fait de cette manière. C'est qu'il y a des données qui vont parcourir un chemin à l'intérieur du datapath. Le parcours d'un chemin, c'est l'exécution d'une instruction. Réellement, c'est l'exécution d'une instruction. On va aussi voir ça juste après. Le déplacement sur le chemin prend la forme de petits sauts d'un nœud mémoire vers l'autre. Après ça, on va détailler comment les parties de l'instruction sont réellement exécutées sur le datapath. Alors, le plus important, c'est ça. On va voir ça. C'est un schéma typique d'un datapath. C'est mathématiquement un graphe. Il contient plusieurs nœuds. Il y a des nœuds qui sont en cercle. C'est écrit en anglais. C'est memory node. C'est des nœuds mémoire. Et il y a les rectangles. Les rectangles, c'est le processing node ou bien les nœuds de calcul. Il peut faire le calcul. Il y a les flèches ici. En mathématiques, on appelle ça les arêtes ou bien les arcs ou bien les arêtes. Voilà. Ils représentent réellement les bus. C'est un ensemble de fils pour transmettre l'information entre un nœud et un nœud. Alors, juste pour prendre d'exemple et bien se contextualiser dans ces coins datapath, dans la définition du datapath, les nœuds, on peut par exemple dire que les registres représentent un nœud mémoire. Oui, les registres sont exactement un nœud mémoire pour par exemple les processing nodes, l'URL, c'est un nœud de traitement. C'est un nœud de traitement. Voilà, ça c'est un exemple mais on va voir notre, on va créer notre datapath et on va voir comment on doit créer notre datapath. voilà, ça c'est un schéma typique. Il faut savoir que les nœuds de mémoire d'après leur nom ils servent à mémoriser l'information ou bien les données. Les nœuds de traitement c'est clair ils font du traitement. Ils font des opérations arithmétiques, des opérations logiques, du shift et ainsi de suite. C'est comme l'URL, ils font un traitement sur les données. Alors réellement les instructions d'un processeur comment il s'exécute à l'intérieur du processeur en suivant le datapath c'est qu'ils ont un chemin à suivre dans le datapath. Chaque instruction le processeur il contient plusieurs instructions chaque instruction elle a son propre chemin à suivre. Par exemple on peut dire que par exemple les données vont commencer par ici ils vont partir par là ils vont suivre les flèches ça va par exemple partir par là ça va par exemple passer par ce chemin de traitement un traitement va être subi ici sur l'information le résultat ça va être sauvegardé ici ça va passer par là ensuite ici ensuite ici par exemple par exemple ça c'est le chemin d'une instruction A l'instruction B c'est un autre chemin ça démarre par exemple par là ça passe ici ensuite ici ensuite là par exemple par exemple voilà ça c'est comment les instructions ils sont exécutés à l'intérieur du processeur en suivant un chemin dans le datapath le datapath ça représente pratiquement le corps du processeur il représente la partie la plus importante à l'intérieur du processeur c'est dans le datapath que les instructions sont acheminées à s'exécuter ils sont acheminées pour s'exécuter voilà c'est ça l'idée c'est ça l'idée il y a une autre idée qu'on a vu le dernier point qu'on avait vu on avait dit que il y a ce qu'on appelle le concept de pas ou bien de step en anglais ça veut dire que l'instruction elle s'exécute pas à pas step by step elle va prendre plusieurs pas pour s'exécuter et les pas ils sont limités par les noeud mémoire ça veut dire le premier pas il passe d'un noeud mémoire vers un deuxième noeud mémoire le deuxième pas ça commence par le deuxième noeud mémoire vers le troisième noeud mémoire etc. etc. et ainsi de suite ça veut dire que les steps bien des pas ils sont comptabilisés en commençant par un noeud mémoire et se terminant par un noeud mémoire ça représente un pas ou bien une étape et idéologiquement ou bien idéalement pardon idéalement c'est que normalement l'information elle est sauvegardée dans un noeud mémoire pour s'exécuter elle doit passer par un noeud de traitement d'information elle doit se traiter le noeud de traitement ne peut pas sauvegarder l'information il doit fournir son résultat et le résultat il doit être sauvegardé dans le noeud suivant ça c'est un step ça c'est une étape ça c'est généralement ça fonctionne de cette manière et l'instruction elle va faire plusieurs étapes de ce genre plusieurs pas de ce genre pour s'exécuter un seul pas il doit s'exécuter sur un seul cycle d'horloge sur la période de temps il doit s'exécuter sur ce qu'on appelle un seul cycle d'horloge ou bien une seule période d'horloge ça veut dire l'instruction elle peut par exemple s'exécuter sur trois pas ça veut dire sur trois cycles d'horloge il y a une autre instruction par exemple l'instruction mais elle va s'exécuter sur cinq cycles d'horloge ça dépend ça dépend de la complexité des instructions il y a des instructions qui contiennent moins de cycles il y a des instructions qu'ils exécutent sur plusieurs cycles et ce type de processeurs qu'ils exécutent de cette manière on les appelle les processeurs multicycles multicycles en anglais on les appelle multicycles pourquoi ? parce que l'exécution d'une instruction elle prend plusieurs cycles dans l'horloge c'est très simple l'exécution elle se fait sur plusieurs cycles par opposition il y a des processeurs ce qu'on appelle en anglais monocycle c'est que en un seul cycle une instruction toute entière est exécutée en une seule période d'horloge une instruction toute entière est exécutée mais actuellement généralement les processeurs tous suivent cette stratégie d'exécuter une instruction sur plusieurs cycles et nous le processeur qu'on va construire c'est un processeur qui va être exécuté sur plusieurs cycles l'étape suivante ce qu'on va voir c'est la construction du datapath on va apprendre comment on peut construire un datapath alors avant de commencer il faut savoir que la source principale pour construire un datapath c'est ce qu'on appelle le jeu d'instruction du processeur le jeu d'instruction du processeur c'est la liste de toutes les instructions du processeur on appelle ça en anglais le ISA instruction set architecture on va en parler ça c'est la principale source on doit toujours commencer par ça par ce jeu d'instruction et créer le datapath mais dans notre cas on va ajouter une autre information c'est le format d'instruction ou bien l'encodage de l'instruction ça va nous aider vous allez voir ça va nous aider dans la création du datapath alors l'encodage des instructions il faut savoir que ce processeur il est composé de trois types d'instruction chaque instruction elle a une taille fixe en bits elle est sur 12 bits voilà et l'encodage il est représenté sur ce schéma on peut distinguer trois formats il y a le format 3R c'est les instructions qui utilisent trois registres il y a le format 2R c'est les instructions qui utilisent deux registres il y a le format RI c'est les instructions qui utilisent un seul registre avec une immédiate avec une immédiate je vais rapidement expliquer alors le premier format on peut voir que les registres R1 R2 et R3 ils sont encodés sur cette partie du bit 0 jusqu'au bit 5 dans ce format ils sont encodés sur chaque registre sur deux bits et ça c'est normal alors le registre R3 qu'est-ce qu'il contient normalement il contient le numéro ou bien l'adresse du registre à l'intérieur du registre file par exemple ici par exemple c'est écrit la valeur 0R en binaire ça veut dire on parle du registre du deuxième registre dans le registre file voilà ça veut dire deux bits suffisent pour représenter le numéro ou bien l'adresse ou bien l'indice de ce registre à l'intérieur du registre file juste pour mémoire nos registres qu'on va utiliser sont tous ils sont tous condensés dans le registre file on a 4 registres ils sont dans le registre file et on ne peut utiliser que ces registres pour les instructions pour les instructions voilà on a les 3 registres on a l'opcode l'opcode c'est le code de l'instruction chaque instruction elle a un code particulier elle a un code unique bien sûr pour que le processeur il puisse distinguer entre les différentes instructions il doit voir le code et savoir quelle instruction il doit s'exécuter et les deux derniers bits MU ça c'est assez simple ils représentent le type de l'instruction alors il y a plusieurs types et ils sont ils sont catégorisés en 3 formats voilà ici par exemple c'est 00 ça représente le format F3R le 01 ça représente le F2R le 1 0 ça représente le FRI voilà ça veut dire que les deux derniers bits ils représentent le type de format de l'instruction le format de l'instruction voilà c'est un encodage assez simple pour la première par exemple pour la deuxième c'est la même chose ça concerne les instructions qui n'utilisent que de registre il y a quelques instructions il y a peu on va voir les instructions il y en a peu il y en a pratiquement deux il y en a seulement deux qui utilisent deux registres et ils n'utilisent que deux registres R1 et R2 les deux derniers bits pardon c'est le premier bit 0 et 1 ils sont mis à 0 ils ne sont pas utilisés ils n'ont aucune signification le processeur lorsqu'il trouve que c'est une instruction de ce type il ne va pas voir ces derniers bits ils n'ont aucune représentation pour lui alors pour le dernier type le dernier type pour le format RI ça c'est différent ici on a un seul registre et on a une immédiate sur 4 bits sur 4 bits du bit 0 jusqu'à bit 3 il n'y a pas de registre ici c'est remplacé par des 4 bits qui représentent une immédiate immédiate c'est quoi ? c'est une valeur c'est une valeur c'est une valeur entière elle est directement écrite dans ces 4 bits sur ces 4 bits elle est directement écrite sur ces 4 bits on va voir où est-ce qu'on va utiliser ça c'est des instructions bien précises d'accord voilà ça veut dire que ces 4 bits ils sont maintenant ils représentent maintenant une valeur et le processeur lorsqu'il reçoit une instruction la première chose à savoir il doit voir elle est de quel type il doit lire les deux derniers bits il doit connaître le type pourquoi il doit connaître le type ? pour savoir quel découpage il va utiliser quel encodage il va utiliser par exemple s'il arrive à récupérer une instruction il va lire ces deux bits il trouve par exemple que c'est une instruction de type F2R là le processeur il sait c'est une instruction qu'elle est encodée de cette manière que les deux derniers bits ne sont pas utilisés ils sont 0 à 0 que ces bits là de 6 à 9 ils représentent le code ils représentent le code de l'instruction c'est là il va connaître exactement c'est quoi l'instruction et il va utiliser R1 et R2 voilà ça veut dire que l'encodage ou bien les formats binaires sont représentés de cette manière alors on continue la deuxième qui est la plus importante c'est le jeu d'instruction on va voir l'instruction set architecture le jeu d'instruction il représente toutes les instructions notre processeur est assez simple il ne contient que 10 instructions il ne contient que 10 10 instructions bien sûr si on vérifie les colonnes ici c'est le nom de l'instruction en assembleur c'est le nom c'est un mnémonique il représente l'instruction il y a le AD qui fait l'addition le SEV la soustraction MUL la multiplication DIV la division c'est qu'elles sont des opérations arithmétiques c'est clair il y a le CMP c'est le CAMP pour faire la comparaison la comparaison pour savoir ce que deux valeurs sont égales ou non il y a SHL c'est shift left c'est le décalage à gauche shift left c'est le décalage à gauche il y a le shift right le shift right c'est le décalage à droite il y a le note logique ça veut dire c'est l'inversion des bits le note logique il y a le load le load ça veut dire c'est le chargement de l'information de la RAM vers les registres on appelle ça le load le load c'est lorsque on récupère une information de la RAM et on la sauvegarde dans les registres dans le registre file dans l'un des quatre registres on appelle ça le load la dernière c'est le store le store c'est l'inverse lorsque on a une information qui se trouve à l'intérieur d'un registre file et on veut la sauvegarder dans la mémoire on va utiliser le store on va utiliser le store la deuxième colonne elle représente les opcodes les opcodes on a déjà vu ça c'est sur quatre bits chaque instruction elle a son code particulier par exemple la première c'est 000 après c'est 001 c'est 0010 0011 0100 001 0110 011 1000 1001 voilà on a que 10 instructions c'est la représentation binaire de l'opcode c'est à partir de ce code que le processeur peut savoir exactement quelle instruction le processeur ne peut pas lire ça le processeur il va lire ça il va lire la partie opcode par exemple s'il lit la valeur 0100 il sait que c'est une comparaison il sait que c'est une comparaison troisième colonne c'est le format c'est ce qu'on vient de voir par exemple AD elle est de format F3R elle va utiliser trois registres AD R1 R2 R3 et on va appeler ça ALU1 c'est des opérations arithmétiques c'est pour ça on les appelle ALU1 ça veut dire qu'ils sont directement faits par la ALU1 et il y en a beaucoup à vrai dire il y en a six il y en a six ALU1 il y en a le AD le SUB le MUL le DIV le SHIFT LEFT et le SHIFT RIGHT ces six ils sont destinés à l'UAL ces trois là ils sont tous ils utilisent tous trois registres comment ils vont utiliser ces trois registres pour le processeur qu'est-ce qu'il va faire il va prendre la valeur de R3 il va l'additionner à la valeur de R2 et il va sauvegarder l'information dans R1 ça fonctionne de cette manière quelle que soit l'opération ici c'est le AD le SUB c'est exactement la même chose ça veut dire le processeur il va prendre la valeur de R3 pardon il va prendre R2 il va soustraire R3 le résultat il va le sauvegarder dans R1 la même chose pour la multiplication le processeur il va multiplier la valeur de R2 avec R3 et sauvegarder la valeur le résultat pardon dans R1 et ainsi de suite pour le div c'est la même chose pour le shift c'est la même chose pour le shift right left c'est la même chose pour le shift right c'est la même chose c'est la même chose ici pour le shift juste pour rappel c'est que le registre 3 il contient le taux de décalage combien de bits il faut décaler et le R2 il contient la valeur à décaler la valeur à décaler alors après le shift le résultat sera sauvegardé dans R1 ça fonctionne toujours de cette manière ça veut dire on fait l'opération à droite et on sauvegarde le résultat à gauche dans R1 généralement dans R1 voilà ça c'est les opérations ce qu'on appelle A du 1 il y a le deuxième type c'est A du 2 il n'y a qu'une seule instruction elle est de type F2R elle va utiliser que deux registres le R1 et le R2 ici c'est le NOT voilà sur l'interprétation c'est par là c'est très simple ça veut dire que l'inverse on va inverser binairement bit par bit l'inverse de la valeur du R2 sera sauvegardé dans R1 voilà ça veut dire c'est ce qu'on appelle mathématiquement une opération une R l'addition la subtraction ce sont des opérations multiplication division ce sont des opérations binaires il utilise deux opérandes le NOT il utilise c'est une opération une R elle a besoin qu'une seule elle va utiliser un seul opérande elle va utiliser un seul opérande on continue il y a le CAMP le CAMP c'est une instruction un peu particulière le CAMP c'est faire la comparaison on peut lire le fonctionnement ou bien la description dans la dernière c'est que le CAMP il va tester si le registre 1 est égal au registre 2 elle est de type 2R ça veut dire elle va utiliser que deux registres 2R ça veut dire elle va utiliser que deux registres elle va comparer le premier registre avec le deuxième registre si le résultat est égal si la comparaison est correcte le résultat sera sauvegardé dans SR SR c'est le Statius registre c'est le registre des flags c'est le registre des flags qu'on avait déjà vu dans l'UAL dans l'UAL qu'est-ce qu'il reste ? il reste les deux dernières les deux dernières ils sont du type RI je vous ai dit que RI ce sont des instructions particulières comment elles fonctionnent ? elles sont assez simples c'est que elles permettent la première c'est le load elles permettent de ramener l'information de la mémoire vers l'un des registres et le store c'est l'inverse elle va prendre une information du registre elle va le sauvegarder dans la mémoire comment ça va fonctionner ? on sait qu'on a une valeur c'est l'immédiate et on sait qu'on a un seul registre alors pour le load c'est très simple elle va prendre ici c'est les parenthèses ça représente j'ai oublié d'écrire ici c'est la RAM c'est la RAM la RAM à l'adresse immédiate l'immédiate la valeur ça représente une adresse cellule c'est une adresse on va prendre la valeur qui se trouve à cette adresse et on va la sauvegarder dans R1 le store c'est l'inverse la valeur se trouvant dans R1 elle va être sauvegardée dans dans la cellule mémoire avec l'adresse IM ah pardon j'ai pas oublié RAM ça c'est la syntaxe pardon et ça c'est l'explication voilà l'explication c'est ça le load c'est on prend la valeur de la cellule adressée par l'immédiate et on la sauvegarde dans R1 et inversement pour le store c'est que la c'est que la valeur se trouvant dans le R1 on va la sauvegarder dans la cellule adressée par IM par immédiate voilà et c'est tout on vient de voir toutes les instructions et ces instructions pour créer le datapath on va suivre le chemin pour chaque instruction et on va le dessiner on va dessiner le chemin en exécutant ces instructions à la fin lorsqu'on arrive à créer tous les chemins pour chaque instruction on a terminé notre datapath ça c'est le processus de la construction du datapath on va faire étape par étape la construction du datapath alors les étapes c'est assez simple on va commencer tout d'abord par dessiner par dessiner les RAM les mémoires l'UAL et les registres architecturaux on va expliquer c'est quoi les registres architecturaux ensuite on va on doit rajouter les registres non architecturaux et on va terminer par tracer les bus entre les nœuds en suivant le chemin d'exécution pour chaque instruction c'est comme j'ai déjà expliqué ça veut dire qu'on va expliquer on va exécuter chaque instruction parmi les 10 qu'on avait étudiées on doit tous les exécuter et à chaque fois qu'on exécute une on va voir comment elle va créer son chemin dans le datapath et on va tracer les différents bus pour relier les différents éléments du datapath jusqu'à ce qu'il soit terminé alors on va commencer par ça on va commencer par ça et on va construire on a quelques éléments et on va commencer à les utiliser alors on va commencer avec les deux premières mémoires on va utiliser ici deux circuits de mémoire qui sont le data RAM et le programme ROM il faut savoir ici que notre processeur est un processeur Harvard ce qui implique qu'il va utiliser deux mémoires distinctes l'une pour les données on va utiliser ici le data RAM et il y a l'autre pour les programmes qu'on va utiliser le programme ROM on va voir pourquoi on utilise une ROM au lieu d'une RAM quoique ce n'est pas obligatoire on pourrait facilement utiliser une RAM tout à fait normalement alors on va commencer avec la ROM qui contient les programmes alors cette ROM si on voit bien elle contient une entrée en haut elle représente le port d'adresse il y a la sortie ici qui va sortir la donnée alors avant de continuer il faut savoir que notre processeur est un processeur de type 4 bits ça veut dire que le bus d'adresse il sera un bus sur 4 bits ce qui implique que la taille de notre ROM serait une mémoire de 16 cellules 16 cellules 16 cellules elle n'aura que 16 cellules à l'intérieur en plus le mot mémoire ou bien la taille d'une cellule serait normalement de 12 bits et ça c'est tout à fait normal puisque chaque instruction elle prend elle est sauvegardée sur 12 bits voilà ça globalement c'est la ROM ça veut dire que ici la sortie elle serait sur 12 bits elle serait sur 12 bits les programmes chaque instruction elle est contenue dans une cellule les cellules elles sont séquentielles le programme c'est un programme séquentiel c'est une instruction après l'autre et ainsi les cellules elles sont séquentielles c'est l'une après l'autre lors de l'exécution d'un programme voilà ça c'est pour la mémoire programme on a précisé ici que c'est une mémoire ROM pourquoi ? parce qu'on a besoin que ici normalement on a besoin que de la lecture on a besoin que de lire un programme on n'a pas besoin d'écrire on n'a pas besoin d'écrire c'est pour ça on va utiliser une ROM c'est la même chose on pourrait facilement utiliser une RAM dans laquelle on ne va pas utiliser l'écriture on ne va pas écrire parce que le programme lorsqu'il est chargé on n'a pas besoin de le modifier il n'y a pas de modification sur les instructions la modification elle pourrait se faire sur les données mais pas sur les instructions les programmes ne changent pas après leur chargement lorsqu'ils sont chargés ils sont utilisés directement voilà ça c'est concernant la première mémoire la deuxième mémoire c'est celle-là c'est la mémoire des données la mémoire des données c'est la même chose elle contient je vais la mettre ici elle contient plusieurs compartiments elle contient par exemple on va commencer par le port d'entrée voilà ici on fait entrer les données c'est sur 4 bits voilà il y a le port de sortie la même chose c'est sur 4 bits bien sûr le premier port il est utilisé pour l'écriture d'une nouvelle information et le port de sortie il est utilisé pour la lecture d'informations normalement normalement lorsqu'on avait parlé des mémoires normalement c'est un seul bus bidirectionnel qu'il passe dans les deux sens qu'il fonctionne dans les deux sens on pourrait faire ça mais ça va nous faciliter les choses de séparer le bus en deux bus différents une entrée et une sortie on va continuer on a en plus pour le circuit de mémoire on a en plus une entrée en haut cette entrée elle représente toujours c'est la même chose elle représente le bus d'adresse c'est le bus d'adresse qui est aussi sur 4 bits sur 4 bits ce qui implique que ici aussi la taille de cette mémoire elle est de 16 cellules elle est de 16 cellules différentes différemment adressables sur 4 bits et en même temps le mot mémoire ici il est sur 4 bits 4 bits pourquoi 4 bits parce que la donnée ici notre processeur c'est un processeur 4 bits et la donnée elle est représentée sur 4 bits voilà ici on pourra calculer la taille rapidement juste pour s'exercer on va dire que la taille de cette mémoire elle est de 16 fois 4 bits c'est la moitié d'un octet 16 fois 1 demi ça donne 8 octets la taille de cette mémoire elle est de 8 octets voilà ça globalement avant de terminer pardon j'ai oublié il y a aussi cette entrée cette entrée c'est une entrée de commande c'est une entrée W ça veut dire write ça va si elle est à 1 elle permet d'écrire l'information entrant ici elle permet de donner la commande vers la rame d'écrire une information ici c'est la même chose c'est la même chose pour les registres ça veut dire que l'écriture elle va se faire au front montant de l'horloge ici je ne l'ai pas dessinée mais cette rame contient aussi une entrée clock qu'on appelle horloge elle va permettre la synchronisation de ce composant l'écriture ici on a besoin d'une commande A1 pour écrire une information qui entre par là bien sûr dans la cellule adressée par ce port voilà voilà globalement ça c'est ça concerne les deux les deux mémoires ça concerne les deux mémoires et on continue la deuxième partie qu'on va voir on va voir ces deux là ces deux composants ils sont très importants pour notre data path le premier on connait très très bien c'est le registre file et le deuxième aussi on connait très très bien c'est le ALU c'est l'unité arithmétique et logique on sait très très bien que ces deux circuits fonctionnent conjointement ça veut dire que la sortie de l'un part vers l'entrée de l'autre ça veut dire que ici la sortie X ça c'est la sortie X ça c'est la sortie Y la sortie X elle va vers l'entrée A de l'opéronde de l'UAL et Y elle va directement être connectée vers l'entrée B voilà et ça c'est la sortie de notre UAL plus encore on sait on connait ça ça c'est un registre ça s'appelle le status ou bien le registre d'état il est connecté directement à la sortie de l'UAL et ça permet de sauvegarder les informations d'état les informations d'état qu'on avait déjà vu sur l'UAL ça veut dire les bits de flag comme le le bit 0 le bit neg négatif le bit de carry le bit de l'overflow ils sont sauvegardés dans ce registre et à vrai dire ce registre juste pour dire ça à l'avance ce registre n'aura aucune influence du fonctionnement pour ce processeur pour ce processeur ça veut dire ce registre ne sera pas normalement utilisé par contre dans un processeur réel il est très utilisé il est très important dans un processeur réel mais notre processeur en cherche la simplicité il ne sera pas utilisé voilà on a la sortie ici ici les commandes sont assez simples on a ici la commande sur 3 bits on a déjà vu et ça permet de donner la fonction ou bien l'opération vers l'UAL l'opération qu'on veut effectuer ça permet de donner le code de l'opération qu'on veut effectuer de l'autre côté on a c'est juste pour rappel on connait très très bien ça on a ces deux entrées de commande ici tous les deux sur 2 bits et ça représente le X et le Y ça veut dire c'est le numéro ou bien l'adresse du registre parmi les 4 qui existent à l'intérieur ici on sait que le RF il contient 4 registres mais et on peut choisir l'un un parmi ces 4 qui doit sortir sur X et celui qui doit sortir sur Y comment ça comment on va choisir ça on va choisir ça par ces deux bits si je donne par exemple ici 1 1 dans X ça veut dire que je vais choisir le dernier registre ou bien le registre avec l'adresse 1 1 l'adresse 3 qui va sortir sur X dans cet exemple j'ai choisi le deuxième ça veut dire c'est 0 1 ici je vais écrire 0 1 0 le Y c'est la même chose ici le Y qu'est-ce que j'ai choisi j'ai choisi le premier ça veut dire c'est 0 0 le premier c'est 0 0 voilà c'est très simple ces deux commandes de sortie ils permettent de contrôler la sortie du X quel registre va sortir sur X et quel registre va sortir sur Y qu'est-ce qu'il y a encore il y a il y a aussi deux autres ces deux là ces deux là 1 c'est très simple c'est on l'avait appelé DST destination c'est quoi c'est 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 aussi un signal sur 2 bits c'est un signal sur 2 bits il va adresser il va donner le numéro pour le signal d'entrée le signal d'entrée on sait qu'il est propagé vers les 4 mais il va être choisi par la valeur donnée ici si par exemple ici je vais changer de valeur je vais par exemple dire que l'entrée elle va partir vers ce registre ce registre son numéro c'est ça c'est 0 0 0 1 1 0 ça c'est 10 on va écrire 10 ici si on écrit 10 ici ça veut dire en écriture pardon en écriture on a choisi ce registre qui a l'adresse 10 et en plus on a ce deuxième sa deuxième cette deuxième entrée de commande elle est sur 1 bit on va l'appeler W write c'est comme celle de la RAM ou bien celle de n'importe quel registre c'est la commande si elle est à 1 ça veut dire qu'on va écrire la valeur entrée dans le registre ça veut dire la valeur qui se trouve ici V elle va être écrite à l'intérieur du registre lors bien sûr du front montant de l'horloge dans le temps lorsqu'on arrive au front montant de l'horloge ça veut dire que c'est synchronisé avec l'horloge une écriture va se faire sur le registre choisi dans DST avec la commande mise à 1 dans l'entrée W voilà il y a ces 4 commandes la cinquième elle n'est pas importante au milieu c'est l'horloge au milieu normalement je ne devrais pas la dessiner parce qu'elle est implicite elle est implicite c'est celle de l'horloge c'est le clock normalement je ne l'ai pas dessiné mais normalement tous les composants mémoire on dispose une tous par exemple RF contient les registres ces registres là je vais en parler tous contiennent une horloge et la mémoire c'est pas la RAM la RAM elle contient encore aussi une horloge voilà les autres composants n'ont pas d'horloge qu'est-ce qui reste aussi voilà qu'est-ce qui reste aussi il reste les autres registres ces registres là on les appelle les registres non architecturaux en contrepartie le RF il contient ce qu'on appelle les registres architecturaux alors c'est quoi la différence entre un registre architectural et un registre non architectural les registres architecturaux ce sont les registres qui sont utilisés dans les instructions du processeur comme par exemple ici ici on peut voir qu'on a par exemple ici l'instruction AD à l'intérieur elle contient des registres ces registres R1 R2 et R3 qu'est-ce qu'ils représentent R1 R2 R3 ils représentent les registres qui se trouvent dans le registre file ça veut dire qu'ils sont programmables ils sont utilisés lors de la programmation ils sont utilisés à l'intérieur des instructions ici je pourrais faire AD et choisir l'un des quatre registres ici et le mettre dans R1 dans R2 la même chose dans R3 la même chose ça veut dire que les instructions ici utilisent les les dix instructions ici utilisent les registres qui sont ici utilisent les registres qui sont ici c'est pour ça qu'on les appelle les registres architecturaux parce qu'ils entrent dans l'architecture de ce processeur et entrent dans la programmation de ce processeur les autres registres non architecturaux comme ceci ces registres ils ne sont pas utilisés directement par les instructions comme par exemple on va voir IR, AR, TR, PC on connaitrait très bien le PC le PC est le Program Counter ou bien en français c'est le CO le Compteur Ordinal c'est le registre qui va contenir l'adresse de l'instruction actuellement en train d'être exécutée ça ce registre ce registre-là n'est pas vous n'allez pas le trouver à l'intérieur d'une instruction il n'est pas directement appelé par une instruction alors on va les appeler des registres non architecturaux et ils sont utilisés pour aider l'exécution des instructions voilà c'est la différence entre registre architectural et registre non architectural j'ai oublié ce registre pardon ce registre aussi n'est pas c'est un registre non architectural vous n'allez pas le trouver directement dans une instruction voilà globalement c'est ça on va commencer avant de terminer j'ai oublié de parler de l'UCC alors l'UCC c'est quoi ? c'est l'unité de commande et de contrôle c'est le troisième compartiment important d'un processeur on va le voir à la fin il va c'est celui qui va exécuter l'instruction ou bien l'acheminement de l'information et l'exécution de l'information sur un datapath le UCC c'est le responsable de ce travail qu'est-ce qu'il contient ? il contient plusieurs sorties ces sorties-là ce sont des sorties de commandes ces sorties de commandes ils vont partir vers les commandes des différents comportements d'un datapath ces composants-là ces éléments-là ce sont les éléments d'un datapath et les sorties ici ils partent tous ici par exemple la sortie ici elle va commander ça ce registre il va être commandé ici 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 en tout cas les registres ou bien les composants les éléments d'un datapath ils sont contrôlés par l'UCC ils sont contrôlés par la liste des sorties qui sont dessinées ici voilà bien sûr pour qu'un UCC arrive à contrôler les éléments d'un datapath il doit tout d'abord connaître l'instruction on avait déjà parlé de ça il doit connaître l'instruction il doit connaître c'est quoi tout d'abord l'instruction le processus fonctionne de cette manière c'est que l'instruction elle va entrer dans le processeur en arrivant de la mémoire des programmes elle va entrer elle va être décodée elle va être passée directement vers l'UCC elle va passer par cette entrée on va ça ça c'est une entrée c'est l'entrée de l'instruction on arrive facilement à distinguer qu'il y a 4 pins 4 fils pourquoi ? parce que notre instruction elle est sur 4 bits l'opcode je parle de l'opcode je parle de l'opcode c'est ce qu'on avait vu juste après lors de l'encodage de l'instruction l'opcode il passe ici il passe vers à l'intérieur de l'UCC l'UCC il va le décoder il va voir c'est quoi cette instruction lorsqu'il connait l'instruction il va lancer les commandes adéquates pour commencer l'exécution de l'instruction et on sait très bien on a déjà parlé de ça c'est que l'instruction c'est l'acheminement de l'information sur le datapath chaque instruction elle va prendre son chemin sur le datapath et cet acheminement c'est l'UCC qui va le contrôler il va contrôler élément par élément il va permettre de faire ce qu'on appelle les steps et faire avancer l'information d'un nœud vers l'autre d'un nœud vers l'autre la dernière entrée c'est celle-là celle-là si vous vous rappelez c'est l'entrée qui concerne les deux derniers bits pour le type je vous ai dit que l'UCC il a besoin de connaître le type de l'instruction il a trois types d'instruction il y a le 3R 2R et RI il doit connaître ça et c'est par là qu'on va entrer cette information vers l'UCC et à vrai dire on aurait besoin que d'un seul bit on va voir ça après on aurait besoin le bit MU la partie MU du format de l'instruction on n'aura besoin que de M on va voir ça après mais peu importe c'est que l'UCC a besoin de connaître le type de l'instruction ça cette entrée elle n'est pas si importante c'est aussi l'horloge l'UCC fonctionne c'est un circuit normalement c'est un circuit séquencier il a besoin d'horloge pour fonctionner voilà globalement ça c'est ça c'est les différents éléments qui existent à l'intérieur pardon qui sont utilisés les éléments qui sont utilisés dans un à l'intérieur du processeur dans un datapath alors on va commencer par la construction du datapath étape par étape la première étape concerne la récupération de l'instruction à partir de la rame du programme programme ROM alors on a notre ROM ici le programme il est sauvegardé ici pour le récupérer pour récupérer une instruction on doit se fier son adresse qui se trouve dans le registre PC le registre PC normalement le PC counter il contient l'adresse de l'instruction à exécuter alors on a le PC ici on prend la sortie de ce PC et on va la mettre directement dans le port d'adresse de la rame qui contient les instructions le PC réellement réellement c'est pas un registre normalement c'est ce qu'on appelle en anglais un counter c'est un compteur counter ou bien un compteur pourquoi on a besoin d'un compteur parce que on a besoin que le PC incrémente pour passer à l'instruction suivante le PC fonctionne de cette manière par exemple au début il contient l'adresse 0 sur 4 bits il contient l'adresse 0 qui pointe sur la première instruction après il doit passer à la deuxième instruction qui est l'instruction 1 ça veut dire il va incrémenter de 1 après il va passer à 2 il va incrémenter plus 1 pour passer au deuxième 3 4 5 6 ainsi de suite ainsi de suite à chaque fois il fait l'incrémentation ce qu'on appelle l'incrémentation ce type de registre ou bien ce type de circuit séquentiel on appelle ça un compteur un compteur et la commande ici c'est une commande qui indique au registre de s'incrémenter au compteur de s'incrémenter si elle est à 1 ça veut dire le PC qu'est-ce qu'il va faire il va ajouter plus 1 à la valeur contenu mémorisé au sein de ce compteur si c'est 0 il ne va pas incrémenter voilà si c'est 0 ici il ne va pas incrémenter bien sûr l'incrémentation elle est synchronisée ça veut dire que l'incrémentation ou le plus 1 se fait lors du front montant de l'horloge il a une horloge bien sûr il y a un signal d'horloge ici qui n'est pas dessiné que j'ai dit que c'est un signal implicite pardon c'est un signal implicite on n'a pas besoin de le dessiner voilà ça c'est le début de l'exécution de chaque instruction toujours l'instruction son adresse elle est contenue à l'intérieur du PC ça c'est le rôle on a connu ça le PC il contient toujours l'adresse de l'instruction à exécuter par le processeur le PC il donne l'adresse vers la ROM qui contient les instructions par son port d'adresse et automatiquement lorsque la ROM une ROM reçoit une adresse ici elle va directement sortir l'instruction par son port de données qui est sur 12 bits normalement sur 12 bits parce que les instructions on sait que notre processeur chaque instruction elle est sur 12 bits voilà ça fonctionne de cette manière directement on va continuer directement l'instruction elle est récupérée par ce qu'on appelle ce registre qui est le qui est normalement appelé l'instruction register IR c'est instruction register c'est un registre sur 12 bits sur 12 bits il va récupérer l'instruction et la sauvegarder pour exécution il va la sauvegarder il va sauvegarder l'instruction à l'intérieur voilà ça c'est la première partie lors de la construction d'un datapath c'est la récupération de l'instruction de la mémoire des programmes et la sauvegarder dans le registre qui est spécialement conçu pour sauvegarder les instructions qui est connu aussi qui est très connu qui s'appelle instruction register ou bien le IR voilà ça c'est la première étape il y a juste une chose ici à dire c'est que c'est que c'est vrai qu'on ici on ne dessine pas les limites du processeur on ne sait pas où est le processeur ou bien où sont les composants ou bien les éléments du datapath mais réellement il faut savoir que ces deux mémoires sont extérieures au processeur la mémoire des données et la mémoire des instructions sont extérieures au processeur par contre les autres éléments se trouvent tous à l'intérieur du processeur il faut juste se rappeler de ça là on va simplifier les choses on ne va pas les séparer on va les ajouter à l'intérieur du datapath mais normalement ils n'appartiennent pas au datapath normalement ils sont à l'axe vous connaissez très bien les architectures la RAM n'est pas incluse à l'intérieur du processeur mais elle est externe au processeur ici c'est le même principe voilà ça c'est la première partie du datapath il est assez simple on va continuer toujours avec les mémoires on va voir comment la mémoire des données fonctionne la mémoire des données fonctionne en utilisant ces deux registres je vais les nommer vous allez directement comprendre à quoi ils servent on va commencer par le AR ou bien ADDRESS REGISTER il contient l'adresse ADDRESS REGISTER ça dit ça explique que c'est un registre qui va contenir l'adresse de la donnée que la mémoire ou bien que le processeur va utiliser il y a deux opérations il va écrire à cet emplacement de la mémoire ou bien il va lire ou bien il va lire il y a les deux opérations qu'on connait très très bien qui sont la lecture et l'écriture et le deuxième le deuxième registre pardon le deuxième c'est le DR DATA REGISTER DATA REGISTER c'est un registre temporaire qui sert à communiquer qui sert au processeur de communiquer avec la RAM avec le DATA RAM la RAM de données qui sert à la communication avec la mémoire des données voilà ça c'est la sortie et ça c'est l'entrée ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois que le processeur a besoin de transmettre une information vers la RAM ou bien de récupérer une information de la RAM il doit impérativement passer par le DATA REGISTER le DATA REGISTER c'est quoi ? c'est un registre qui va contenir une information qui va être écrite sur la mémoire ou bien qui va être lise à partir de la mémoire le processeur il ne va pas utiliser directement la mémoire il ne va pas utiliser directement la mémoire ce registre réellement réellement n'est pas obligatoire n'est pas obligatoire c'est juste qu'on va l'utiliser pour suivre l'information comment elle se déplace comment elle se déplace voilà bien sûr ce registre il va contenir l'adresse de la cellule que le processeur va traiter et ce registre on a déjà dit ça il va contenir l'information à traiter voilà on a terminé la deuxième partie du DATA PAF ces parties sont assez faciles ces parties sont assez faciles on n'a pas besoin de regarder les instructions pour les construire parce que on se base sur le common sense comme on dit en anglais c'est quelque chose de logique c'est quelque chose d'implicite on a besoin de construire ces compartiments directement sans avoir besoin de connaître le jeu d'instruction du processeur voilà on va continuer par exemple avec ces deux compartiments qu'on connaitrait très bien on sait très très bien que ces deux là alors on va bien les dessiner que ces deux là ils sont connectés ils sont directement reliés comme ça voilà je vais effacer ce signal on n'a pas besoin le signal de l'horloge voilà et je vais mettre ça ici je vais mettre ça ici voilà on vient de dessiner quelques parties du datapath mais dorénavant après cette étape on doit utiliser le jeu d'instruction et exécuter instruction par instruction sur le datapath pour pour continuer bien pour savoir comment on doit dessiner les autres parties du datapath du chemin du datapath maintenant on va on a 10 instructions on va passer instruction par instruction on va dessiner les chemins manquants on doit dessiner les chemins manquants alors on va commencer par la première instruction la première instruction c'est le add ici alors le add ici ça c'est l'instruction add ça c'est son opcode sur 4 bits c'est une opération de type 3R ça veut dire elle va utiliser 3 registres il y a 2 registres sources R2 et R3 et il y a le registre destination R1 voilà l'instruction elle est écrite de cette manière sur 12 bits elle est écrite de cette manière sur 12 bits le R3 il y a sur 2 bits le R2 sur 2 bits le R1 sur 2 bits le add on sait que c'est l'opcode sur 4 bits et on a aussi ici le MU sur 2 bits qui représente le type de l'instruction voilà elle est de cette manière on va essayer de tracer le chemin d'exécution pour cette instruction alors on va commencer par les les registres ce qu'on appelle les registres sources R2 et R3 alors on va voir on va voir leur présence ça doit être ici ça doit être l'un des 4 registres se trouvant dans le registre file on avait R2 plus R3 normalement ça ce sont des champs sur 2 bits dans l'instruction et ils vont représenter par exemple ça et ça chacun d'eux il va représenter l'un des 4 registres ici on sait que la première source elle va sortir par ici R2 et la deuxième source elle va sortir par là R3 et l'opération d'addition elle va être effectuée ici bien sûr ici je dois dans la commande je dois expliquer que c'est une addition et on va faire l'addition ici c'est ça le chemin le départ de le chemin c'est comme ça on a la première source elle est ici on va la sortir dans la sortie X du registre file et le R3 on va la sortir par là on va faire l'addition ici voilà et après on aura le résultat ici le résultat il sera affecté vers R1 il sera affecté vers R1 vers le troisième registre le troisième registre il est aussi dans le RF on doit retourner on doit boucler et revenir à notre RF comme ceci on doit boucler et revenir alors une instruction de ce type elle doit s'exécuter sur ce chemin on a les deux sources R2 et R3 ils sont ici on va les sortir en utilisant le registre le R2 on va le sortir ici le R3 on va le sortir ici on va faire l'opération ici bien sûr la commande elle vient de l'UCC on va voir ça après on va plus détailler les commandes après mais on va faire l'addition ici l'UAL elle va faire l'addition le résultat on va le récupérer le retourner vers le RF et le sauvegarder dans l'un des registres codé par le champ R1 de l'instruction quel registre exact c'est le code se trouvant sur deux bits dans ce registre sans pardon dans ce champ voilà voilà on vient de faire la première partie on vient de faire la première partie la première instruction on vient de faire la première instruction voilà on va voir après les autres instructions voilà les autres instructions alors qu'est-ce qu'on a on a le sub alors je vais juste parcourir sub mule div shift left shift right et le add ces six instructions ils ont exactement le même type c'est le ALU ce qu'on appelle le ALU1 et c'est la seule instruction qui utilise trois registres c'est les seules les autres instructions qui utilisent trois registres là si on voit bien si on observe bien ces six instructions suivent exactement le même chemin l'opération ça va changer ici ça va changer ça va changer en dépendant de l'instruction multiplication on a division on a le shift left shift right et ainsi de suite l'opération ça va changer en fonction de l'opcode de l'instruction mais le chemin ça reste la même toujours on a deux registres on va prendre deux registres on va les entrer vers l'UAL l'UAL elle va faire l'opération et le résultat on va le retourner et le sauvegarder dans un troisième registre ça sera toujours le même format ça sera toujours le même format et le chemin restera le même pour les six instructions et tant mieux on vient de terminer la moitié on vient de terminer la moitié du jeu d'instruction avec cette boucle dans le datapath alors on continue on va voir les autres instructions l'autre instruction qui reste on va voir l'instruction note on va voir l'instruction note qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste le note le camp et les deux instructions l'ODSTR on va les voir on va voir le note on va commencer avec le note alors le note on observe bien elle fonctionne de cette manière c'est une instruction qui n'utilise que deux registres ça veut dire ça c'est l'opcode ça c'est le premier champ ça c'est le deuxième champ et si vous vous rappelez le troisième champ il est mis à 0 0 0 et on avait dit qu'il n'est pas utilisé par l'instruction il n'a aucun sens voilà et toujours ici on a le MU et deux bis de type de l'instruction voilà on a besoin que deux champs pour les registres on a un registre destination qui va contenir le résultat et on a en plus un registre source mais cette fois-ci on a besoin d'un seul registre on a besoin qu'un seul que d'un seul registre alors on va voir comment ça devrait se passer on va tracer le chemin pour cette instruction alors cette instruction on aura besoin de produire le R2 par ici on n'a pas besoin de deuxième opérande à l'intérieur à l'intérieur on doit préciser qu'on doit faire le NOT on doit donner à la ALU l'opération NOT bien sûr si vous vous rappelez la ALU l'opération NOT elle ne va utiliser que l'opérante A elle ne va pas utiliser l'opérante B tant mieux c'est exactement ce qu'on veut le NOT l'opération NOT va être utilisée le résultat il va sortir ici le résultat la même chose on doit le boucler et le sauvegarder dans le R1 dans l'un des registres encodés dans le champ R1 en tout cas on doit le retourner ici il ne va pas il est impossible qu'il part vers un autre élément c'est son retour est sûrement vers le registre file vers l'un des 4 registres et voilà on vient de faire à vrai dire on n'a rien modifié à vrai dire le même datapath ne change pas c'est exactement le même c'est exactement le même on n'a rien à changer on n'a rien à changer on va laisser le même datapath et il va exécuter la septième instruction qu'on vient d'étudier qui est le NOT il va l'exécuter normalement sans aucune modification du datapath voilà très très bien voilà on vient de terminer avec le NOT le chemin du NOT on va voir le chemin du camp la comparaison la comparaison alors la première chose à remarquer toujours c'est une instruction de type 2R l'instruction camp de type 2R voilà elle contient deux registres si on se rappelle du formatage ou bien de l'encodage des instructions 2R ça veut dire on a deux registres plus 0,0 deux bits qui ne sont pas utilisés qui n'ont pas de sens qui ne sont pas utilisés par l'instruction on a le camp ou bien le opcode ici qui est sur 4 bits et on a en plus deux bits du MU pour connaître le type de l'instruction voilà ça c'est le formatage ou bien l'encodage de cette instruction mais le plus important c'est de savoir comment l'instruction elle s'exécute l'instruction qu'est-ce qu'elle va faire elle va comparer le registre encodé dans R1 ou bien adressé dans R1 avec le registre adressé par R2 ces deux registres ils appartiennent au registre file et le résultat ça le plus intéressant sera affecté vers le registre d'état status register il sera affecté vers le status register et ça c'est différent par rapport aux 7 instructions précédentes alors on va voir ça sur le datapath ça veut dire on a toujours la ALU c'est la ALU qui va faire la comparaison bien sûr c'est la ALU qui va tester la comparaison on sait que la ALU elle a la capacité de faire la comparaison entre deux valeurs et savoir si ces deux valeurs elles sont égales ou pas alors on a le R1 qui doit sortir ici et le R2 qui doit sortir par là le registre adressé par R2 doit sortir par là la ALU elle va faire la comparaison le résultat maintenant il ne va plus boucler il ne va plus boucler et retourner vers le registre mais plutôt il va être sauvegardé dans le SR dans le status register il va plutôt d'être sauvegardé dans le status register voilà très très bien le plus important ici c'est que on n'a pas aussi changé le datapath pour cette instruction on n'a fait aucune instruction aucune modification pardon ça veut dire que les huit instructions suivent pratiquement le même datapath suivent le même datapath mais on va voir que la différence ou bien l'ajout un ajout va être utilisé va être utilisé voilà pour les deux instructions restantes voilà les deux instructions restantes sont le load sont le load et le store sont le load et le store le load et le store on avait déjà parlé de ça ce sont les instructions qui permettent le chargement d'une instruction ou bien le apporter ça permet d'apporter de ramener une donnée de la RAM vers l'un des registres du registre file ou bien l'inverse de stocker de sauvegarder l'une des valeurs se trouvant dans le registre file vers une cellule mémoire dans la mémoire de données voilà on va commencer par tout d'abord par le load alors le load elle est comme ceci elle est du type RI alors on va se rappeler du type RI alors le RI ça c'est le hopcode ça sur 4 bits on a le R1 sur 2 bits on a l'immédiate sur 4 bits on avait dit que l'immédiate c'est une adresse c'est l'adresse dans la RAM voilà et on a bien sûr 2 bits ici pour le type de l'instruction l'opération c'est très simple c'est que la cellule mémoire adressée par immédiate elle sera ramenée vers un registre dans le registre file un registre avec l'adresse R1 ou bien avec l'indice R1 voilà on va faire ça sur le registre file on va voir comment ça va se passer alors ici on doit impérativement passer par le registre DR alors l'instruction elle se résume à ramener l'information de la RAM vers le registre file en passant par le data registre c'est ça le chemin qu'on va prendre alors on va commencer par la première étape le AR normalement il doit contenir l'immédiate les 4 bits de l'immédiate ça veut dire l'adresse de la cellule mémoire de laquelle on va ramener l'information voilà ça c'est tout à fait normal l'immédiate les 4 bits de l'immédiate normalement normalement ils doivent être sauvegardés ici parce que le seul moyen d'adresser la RAM c'est en passant par AR voilà on va voir comment on va ramener ces 4 bits là après cela l'information se trouvant dans la RAM elle va sortir et elle va être sauvegardée dans DR comme première étape après cela le DR il doit fournir son information vers le RF en direction du RF en direction du RF là ici on doit rajouter ça c'est obligatoire de rajouter ce bus il va nous permettre de transmettre l'information du DR en destination du registre file bien sûr ce nœud là c'est un nœud fanout ça veut dire il va sortir l'information ici la valeur du DR elle va passer par ici et par là ça dépend de l'instruction mais si le l'instruction exige que l'information par ici ça veut dire que cette partie ou bien la tonnerie ici elle ne sera pas prise en compte par le data RAM elle ne sera pas lise par la data mémorée simplement en ne pas envoyant la commande pour la lecture sur le data voilà ici l'information elle est diffusée elle est diffusée sur les deux canaux mais le canot qui nous intéresse ici c'est ce canal alors ce canal l'information elle arrive ici et elle doit passer par ce chemin jusqu'à y arriver jusqu'au registre file jusqu'à ce qu'elle arrive au registre file pour qu'elle soit sauvegardée sur l'un des registres normalement c'est R1 normalement c'est R1 en tout cas sur l'un des registres encodés sur le deux bits R1 il doit être sauvegardé ici ici il y a un problème le problème c'est que ce chemin ce chemin cette partie elle va prendre deux sources elle va prendre une source qui vient de DR et une source qui vient de l'UAL là il y a un point ce point ici on peut l'appeler un point de contention c'est un point de contention de conflit là on peut passer qu'une seule valeur ou bien la valeur de l'UAL ou bien une valeur du DR il faut savoir que la diffusion il n'a pas de problème s'il y a une information pour ce point ici par exemple pour diffuser l'information il n'y a pas de problème l'information sortante du DR elle va passer ici elle va passer ici il n'y a aucun conflit par contre si on a deux entrées ici ça c'est le FUN IN il y a l'UAL et il y a le DR c'est l'information qui vient de l'UAL l'information qui vient du DR ici il y a un conflit alors pour résoudre ce genre de conflit on est obligé d'utiliser un composant qui est le multiplexeur c'est obligé on doit ajouter un multiplexeur qui va faire le choix entre l'une des deux possibilités il y a deux possibilités on doit ajouter un multiplexeur bien sûr ce multiplexeur il va être contrôlé par l'UCC qui en dépend de l'instruction doit choisir le chemin adéquat pour l'information voilà on doit ajouter un multiplexeur ici et c'est toujours le cas lorsqu'on dessine le datapath et lorsqu'on a deux chemins qui vont entrer en conflit qui vont déverser tous les deux dans un même chemin on doit utiliser le multiplexeur pour choisir l'une des deux valeurs ou bien plusieurs valeurs l'une des valeurs on doit choisir l'une des valeurs si on a un seul chemin qui va se propager là il n'y a pas de problème on va propager l'information même si il y a des canaux qui ne vont pas prendre en considération l'information prise comme par exemple s'il y a une information ici elle va se propager dans les deux mais le deuxième qu'on a l'information elle ne va pas être prise par le dataram dans l'instruction du layout l'instruction du layout voilà on vient de terminer normalement on vient de terminer le datapath enfin là le datapath on avait commencé par la mémoire on avait passé par le tr et ici on a le multiplicateur qui va choisir l'un des deux chemins et finalement y arriver jusqu'au registre file voilà ça ça c'est pour le datapath pour l'instruction load l'autre instruction qui est la dernière qui est l'instruction store c'est l'inverse du load ça veut dire voilà c'est le même encodage mais cette fois-ci c'est l'inverse ça veut dire que le R1 le registre se trouvant dans le registre file l'information se trouvant dans le registre file elle va partir vers la RAM elle va partir vers la RAM et la même chose elle doit traverser le DR elle va parcourir ou bien traverser le DR voilà on va faire le chemin inverse maintenant alors le chemin inverse ça veut dire on a l'information elle est ici pour la sortir du R1 on va la sortir ici on a deux possibilités on peut la sortir par là ou bien par là bien sûr on va la prendre on va la sortir par X voilà ça c'est R1 on va la prendre ici on va la prendre ici l'information elle était ici maintenant on va la faire passer par là on doit la faire entrer en DR voilà l'entrée DR elle est par là ça veut dire on doit faire ça voilà l'information du registre file doit aller elle doit aller vers le DR ici c'est le même problème on a deux chemins qui vont entrer en conflit on a l'information qui vient de la RAM et l'information qui vient du registre file ici c'est la même chose on va utiliser aussi un multiplexeur je vais le dessiner voilà globalement on doit utiliser un multiplexeur qui doit départager les deux chemins qui doit sélectionner l'un des deux chemins pour entrer dans la DR l'étape suivante lorsque l'information elle est dans le registre DR maintenant on doit la faire passer par ce chemin vers la mémoire vers la mémoire ici la même chose immédiate elle est sauvegardée 4 bits elle est sauvegardée dans le AR c'est impératif les 4 bits de l'immédiate ils doivent impérativement être sauvegardés dans le AR et on va voir comment ça va se faire après on va voir comment ça va se faire après alors globalement globalement c'est ça voilà on a besoin d'un multiplexeur ici et d'un multiplexeur ici et voilà normalement on vient de terminer le chemin pour toutes les instructions on vient de terminer le chemin pour toutes les instructions et maintenant après avoir terminé le datapath tous les bus pour notre datapath maintenant on doit voir les commandes les commandes pour les éléments de notre datapath voilà on va voir les commandes qui sont utilisées ici dans l'UAL dans le RF et ainsi de suite alors normalement toutes les commandes doivent parvenir de l'UCC normalement c'est ça c'est ça la règle mais vous allez voir que notre processeur est un peu différent et on va utiliser une autre source pour récupérer les commandes alors avant de parler des commandes des éléments on doit commencer par l'opcode on sait que l'opcode doit parvenir vers l'UCC pour que l'UCC sache que l'instruction est en train d'être exécutée et il peut envoyer les commandes correctes pour les éléments du datapath alors on sait que le IR qui est sur deux bits il contient l'instruction il contient l'instruction à exécuter il contient les bits de l'instruction juste une remarque c'est seulement le IR c'est le seul registre qui contient 12 bits les autres registres ils sont à 4 bits ça c'est 4 bits 4 bits 4 bits 4 bits tous les registres sont à 4 bits sauf le IR qui contient 12 bits il est mis sur 12 bits à cause de son contenu parce qu'il contient l'instruction qui est sur 12 bits alors si si on va sur le le schéma on a ici 12 sorties chaque sortie pour un bit par exemple ça c'est le bit 0 ça c'est le bit 1 c'est le bit 2 3 et ainsi de suite jusqu'au bit 12 et ici on peut faire une subdivision en rapport avec les champs par exemple on sait si on fait ce découpage par exemple on sait que ça ça pourrait être le pardon ça pourrait être le R3 R minuscule R3 R2 R1 voilà ces 3 champs qui adressent des registres sur 2 bits ils sont chacun sur 2 bits normalement ces 4 bits ils doivent représenter le hop code ça c'est le hop code ces 4 bits ils doivent parvenir vers ils doivent être amenés vers l'UCC vers l'entrée hop code de l'UCC ici on a les 2 bits du MU normalement c'est le MU et ces 2 bits ils permettent de connaître le type de l'instruction à vrai dire l'UCC on va voir ça après mais l'UCC il n'a besoin que du bit M ça veut dire le dernier bit le bit avec l'adresse 12 le bit 11 c'est le bit 11 il a besoin que du bit 11 ça c'est ça c'est le write ça c'est la commande write voilà voilà globalement ça c'est une subdivision subdivision de notre instruction et on va utiliser quelques champs ici directement pour être des commandes pour nos éléments ici pas tous les éléments mais quelques éléments on va prendre leurs commandes directement à partir de l'IR et la principale c'est l'UAL l'UAL normalement sa commande elle est sur 3 bits on connait très très bien ça si on voit si on revoit la liste des instructions et si on observe les 8 opérations qui sont faites par l'UAL que je viens de tracer ici ça veut dire l'ad sub mule div camp shift left shift right et le not ces 3 bits normalement si vous vous rappelez de la conception de l'UAL ils suivent exactement l'ordre à l'intérieur l'ordre établi à l'intérieur des opérations dans l'UAL ça veut dire le 0 0 0 c'est 3 bits les 3 premiers bits de l'opcode 0 0 0 ça représente l'addition 0 0 1 c'est le sub 0 10 c'est le mule 0 11 c'est le div le camp c'est le 100 le shift left c'est le 101 le shift right c'est le 110 et le note c'est le 111 on avait exprès créé notre UAL de cette manière on les avait ordonnées de cette manière de telle sorte que les instructions après les 3 bits les 3 premiers bits de l'opcode ils vont être directement la représentation de l'opération à effectuer par l'UAL ça a été fait exprès ça a été fait exprès à l'avance pour qu'on puisse les utiliser directement qu'est-ce que ça veut dire que si on prenait ces 3 premiers bits alors je vais les dessiner en bas voilà 1 2 3 ça c'est les 3 premiers bits de l'UAL on va directement les insérer ou bien les donner les utiliser dans l'entrée de commande de l'UAL on va directement les utiliser pourquoi on avait dit ça parce que les 8 instructions je vais parce que les 8 premières instructions leurs 3 premiers bits utilisent sont directement le code des opérations respectives à leurs instructions bien sûr la question se pose concernant les 2 dernières instructions qu'est-ce que ça représente c'est ça réellement on va voir ça ces 2 dernières instructions ne vont plus utiliser l'UAL le load et le SR ils ne vont plus passer par l'UAL voilà le load ça passe ça passe par là load ça passe directement DR ça passe par le multiplicer jusqu'à F ça ne passe pas par l'UAL le store la même chose il y a la sortie ici le chemin c'est ça part par ici jusqu'à ce multiplicer ensuite le DR et ensuite l'ADA ça veut dire que l'UAL ne sera pas utilisée pour les 2 dernières instructions voilà on vient de trouver la première commande la deuxième commande concerne ce qu'on appelle le X et le Y des sorties du RF X et Y on avait déjà parlé ce sont des entrées de commandes qui permettent de choisir quel registre va sortir sur ces 2 sorties X et Y bien sûr ces 2 entrées de commandes ils sont sur 2 bits on avait expliqué pourquoi ils sont sur 2 bits parce qu'ils vont encoder adresser un registre parmi les 4 on a 4 registres on a 2 bits pour les adresser et si vous vous rappelez bien on va revoir les instructions si vous vous rappelez bien ce type d'instructions qui sont les instructions ALU1 qui représentent ça et ça si vous vous rappelez bien on avait toujours les 2 opérantes c'était R2 et R3 elles étaient encodées dans R2 et R3 alors c'était R2 et R3 ça veut dire on devrait donner R2 ici les 2 bits de R2 ici et les 2 bits de R3 ici ici R2 ça va sortir par là et le R3 ça va sortir par là réellement réellement R2 et R3 ce sont c'est un indice ou bien c'est une adresse du registre réellement ici ce que ça va sortir c'est la valeur sur 4 bits la valeur du registre adressée par R2 là c'est juste un abus d'écriture c'est pas R2 qui va sortir ici c'est la valeur du registre adressée par R2 c'est par exemple R2 sur 2 bits par exemple c'est 10 c'est la valeur 10 en binaire ça veut dire 1 0 1 0 c'est ça ça c'est 0 0 ça c'est 1 0 ça c'est 10 ça veut dire la valeur se trouvant dans ce registre va sortir ici dans R2 alors pour faire cela pour pour écrire les commandes pour ces types d'instructions pour ces types d'instructions c'est très simple il faut juste prendre le R3 le R2 pardon R2 voilà et le mettre ici dans l'entrée X ça c'est l'entrée X et le R3 sur 2 bits l'emmener faire la sortie Y voilà de cette manière on est sûr que pour les instructions en tout cas pour les 6 instructions pour les 6 instructions ce qu'on appelle les instructions A à lui 1 arithmétique pour ces 6 instructions ça va marcher ça va marcher ça veut dire toujours on a les registres sources ils sont adressés ici on peut directement les ramener et les entrer dans les commandes de RF RF va automatiquement sortir le registre correspondant ici vers les opérantes de la LUA et B et la LUA et B va faire l'opération pour ces 2 registres en question bien sûr le résultat pour ces 6 instructions le résultat il sera bouclé bien sûr ici la commande pour ces instructions elles doivent parvenir de l'UCC pour choisir ce chemin ça veut dire le chemin qui va boucler le chemin qui va boucler dans le multiplexeur la valeur elle va revenir ici et elle doit être sauvegardée dans R1 dans R1 voilà on a ici R1 on peut la ramener voilà ça c'est le R1 et on va l'entrer ici dans l'entrée destination ça veut dire là on va sauvegarder le registre là on va sauvegarder le résultat voilà ici c'est le W c'est pour l'écriture ce W il va parvenir directement de l'UCC et voilà le registre R1 c'est le registre réellement c'est le registre destination et on va l'entrer dans l'entrée destination pour lorsque le résultat est bouclé est retourné il doit être sauvegardé dans ce registre particulier voilà ça c'est ça c'est c'est pas un peu clair mais on peut distinguer on a les trois signaux le R3 il est ici le R2 il est ici et le R1 il est ici ça fonctionne normalement pour je répète pour les six instructions de R1 alors on doit continuer on doit tester les autres les autres signaux les autres signaux ici c'est camp et note on doit voir est-ce que le note et le camp fonctionnent alors on va se rappeler aussi le note elle a le 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 registre destination c'est R1 ça ne pose pas de problème mais R2 c'est le registre source normalement ça ne devrait pas poser de problème aussi alors on va voir alors on a besoin R2 pardon le note elle est de type 2R ça veut dire en principe ce cette partie elle ne va pas être utilisée ça ça va être le registre destination c'est exactement ça c'est le registre destination et ça c'est le registre source 1 c'est exactement ça c'est X ça veut dire que R2 va passer par ici voilà R3 on n'a pas besoin de R3 et ici l'opération ça va être note bien sûr ça va être note le note le résultat va passer par là ça va boucler ça va retourner et ça va être sauvegardé dans destination qui est R1 voilà ça veut dire que le note fonctionne normalement sans aucune modification de ces trois signaux de commande je sais que le problème va se poser avec le camp le problème va se poser avec cette instruction cette instruction qui va tout chambouler c'est l'instruction camp dans l'instruction camp si on observe bien ça change maintenant les deux opérants de source c'est R1 et R2 ça veut dire que le maintenant le registre file il doit sortir la valeur du registre pointée par R1 et deuxièmement la valeur dans IGAIC la valeur pointée par R2 et ça c'est différent au préalable au préalable c'était R2 les sorties c'était R2 R3 dans les autres instructions dans les sept autres instructions ça veut dire les six à lui 1 et le le note c'était R2 R3 maintenant c'est différent c'est R1 R2 ça a changé ça veut dire que le X ici doit contenir le R1 le R1 c'est ça on a le signal de R1 on va le ramener je vais par exemple faire ici un nœud je vais ramener le signal R1 et là je vais créer un nœud ici ce nœud il contient deux sources qui sont normalement en conflit s'il y a un conflit ici c'est automatique on doit créer ce qu'on appelle un multiplicateur alors qu'est-ce que je vais faire je vais créer un multiplicateur ici je vais dessiner un petit multiplicateur voilà il va prendre deux R2 ou bien deux R1 ça c'est le R1 alors je vais dessiner comme ça voilà il a deux sources il a ou bien le R1 ou bien le R2 voilà et la même chose pour le Y le Y ici c'est R2 au lieu au préalable c'était R3 dans les autres instructions dans les sept autres instructions c'était le R3 maintenant c'est le R2 ça a changé c'est le R2 alors je dois ajouter un autre multiplicateur qui va choisir entre le R3 et le R2 le R2 il est ici voilà le signal du R2 il est ici on peut le prendre d'ici on va faire un point ici et on va le prendre voilà c'est R2 voilà le choix maintenant pour ce multiplicateur c'est entre R2 et R3 le Y ça sera entre R2 et R3 le X ça sera entre R1 et R2 voilà on a deux multiplicateurs bien sûr ici les deux multiplicateurs ils ont un signal de commande unique qui va ce signal il va parvenir de l'UCC de l'un des signaux de l'UCC mais le plus important c'est qu'il est unique qu'est-ce que ça veut dire il est unique s'il est par exemple à zéro il va sortir ici la valeur s'il est à zéro ça veut dire il va sortir ici R2 et R3 R2 voilà c'est R2 ça veut dire la première configuration les sept premières instructions R2 ça va ça passe ici R2 et ici c'est R3 il va bloquer là il va bloquer R1 là il va bloquer R2 voilà il va passer c'est cette configuration cette configuration elle est adaptée pour les sept instructions qu'on avait déjà vu mais si on met par exemple la commande 1 ici ce sera le contraire ça veut dire ça va passer R1 et R2 ici c'est R1 et ici c'est R2 et c'est unique à l'instruction CAMP ça concerne que l'instruction CAMP voilà c'est les deux multipliqueurs qui vont choisir ça voilà normalement normalement on a terminé les commandes normalement on a terminé les commandes bien sûr juste pour rappel ça c'est une commande qui va être utilisée à partir de l'une des sorties de l'UCC voilà l'UCC il va savoir quelle instruction il va sortir la commande pour choisir l'une des deux configurations les deux configurations c'est R1 R2 ou bien R2 R3 ça dépend de l'instruction avant de terminer j'ai oublié une chose c'est le AR le AR il est utilisé par les deux dernières instructions on avait oublié les deux dernières instructions qui sont le load et le str le str utilise les adresses ils utilisent les adresses qui sont dans l'immédiate qu'est-ce que ça veut dire AR doit avoir un accès pour ces quatre derniers bits qui représentent l'immédiate dans le RI dans le RI R2 R3 ça n'existe pas alors on va voir juste voir voilà dans le format RI il y a R1 et 4 bits pour l'immédiate voilà c'est R2 R3 ça n'existe pas il y a le R1 et il y a R2 et R3 qui sont sur 4 bits qui vont cette fois s'y représenter l'adresse l'adresse elle va partir vers AR pour être sauvegardée et utilisée pour les deux instructions d'accès à la mémoire ça veut dire le store et le load c'est la lecture et l'écriture vers la mémoire et voilà normalement ce schéma il représente tout le datapath et toutes les commandes bien sûr les commandes ici on ne les a pas toutes dessinées mais ces commandes ici par exemple ce write il concerne le write de RF par exemple le deuxième c'est le write de AR il y a le troisième c'est le write de par exemple l'ARAM et ainsi de suite on va voir ça la prochaine vidéo on va voir comment on va construire l'UCC mais on vient de terminer la partie la plus importante du processeur et la plus difficile c'est la construction du datapath alors on passe maintenant on passe à la dernière étape la dernière étape c'est la création de l'UCC ou bien ce qu'on appelle l'unité de commande on avait déjà dit ça je vais le répéter le processeur généralement il a trois grands compartiments il a l'UAL le datapath et l'UCC on va faire la dernière partie l'UCC c'est quoi ? l'UCC c'est ce qu'on appelle l'unité qui contrôle le processeur et plus particulièrement les éléments du datapath l'UCC c'est l'élément c'est l'unité qui va tout synchroniser qui va tout contrôler et surtout le datapath pour faire fonctionner le processeur qu'est-ce que ça veut dire ? c'est que l'UCC elle fonctionne en récupérant le hopcode de l'instruction pour le décoder et l'exécuter ça se passe de cette manière ça veut dire que l'UCC il va inciter le processeur à récupérer l'instruction de la RAM après l'avoir récupéré l'UCC il va décoder l'instruction il va voir c'est quoi l'instruction bien sûr pour comprendre l'instruction on avait déjà dit ça il va vérifier le code de l'hopcode il va vérifier le format binaire ou bien la représentation binaire de l'hopcode la valeur binaire de l'hopcode connaître l'instruction et en dépend de l'instruction il va exécuter cette instruction sur le datapath comment ça se passe comment l'UCC va contrôler les unités alors l'UCC produit en sortie des signaux de commande qui vont faire évoluer l'instruction sur le datapath l'UCC c'est ça il a des sorties ces sorties ce sont des signaux de commande chaque commande elle part vers un élément du datapath et ça va le contrôler tous les éléments du datapath sont contrôlés par l'UCC et ça va permettre d'acheminer l'information de l'instruction sur son chemin sur le datapath et de cette manière ça fait exécuter l'instruction voilà ça c'est un schéma global d'un UCC typique voilà on peut savoir que l'UCC qu'est-ce qu'il va consommer il va consommer l'opcode il va prendre l'opcode la valeur du l'opcode il va la prendre il va décoder il va deviner l'instruction il va produire les signaux pour chaque instruction là je rappelle juste un principe de base c'est que le l'exécution de l'instruction elle s'est fait par step elle s'est fait par des étapes sur plusieurs étapes ça veut dire que l'information elle va évoluer sur son chemin sur le datapath étape par étape et l'UCC doit suivre cet acheminement ça veut dire pour exécuter une instruction il va faire plusieurs étapes chaque étape sur une période d'horloge voilà on va parler maintenant du séquenceur séquenceur c'est un mécanisme parmi d'autres qui va permettre d'implémenter l'UCC il y a plusieurs mécanismes pour implémenter l'UCC le séquenceur est très célèbre et très connu par définition c'est un circuit séquenciel le plus souvent utilisé dans l'UCC des processeurs multicycles voilà c'est ça le séquenceur généralement il fonctionne sur les processeurs multicycles et très utilisé c'est un circuit séquenciel qui fonctionne en base de l'horloge son point fort est sa flexibilité et maniabilité dans la programmabilité des instructions ça veut dire qu'en utilisant les séquenceurs on va en quelque sorte programmer l'exécution des instructions comment ça programmer ça veut dire que en utilisant le séquenceur le séquenceur c'est un mécanisme très flexible il va nous permettre facilement d'ajouter de modifier ou bien de supprimer des instructions sans aucune modification du matériel sans toucher du matériel le matériel on ne va pas le modifier mais il y a certaines étapes de programmation on va programmer le séquenceur bien sûr on va programmer le séquenceur de telle sorte de lui montrer la manière d'exécuter les instructions de la manière d'acheminer les instructions sur le datap alors le principe de base c'est que le séquenceur à l'intérieur il se base sur son point central c'est ce qu'on a c'est une ROM ça s'appelle généralement il y a plusieurs nominations généralement c'est appelé le micro-programme ROM micro-programme ROM elle contient à l'intérieur des micro-instructions c'est pas des instructions normales c'est des micro-instructions chaque micro-instructions elle va représenter une étape de l'évolution de l'instruction sur le datap on avait dit que les steps les steps ou bien les epap composent des instructions et bien il faut savoir que les micro-instructions c'est un step et les micro-instructions normalement elles s'exécutent sur une période d'horloge ces micro-steps où ils sont arrangés où ils sont sauvegardés ils sont arrangés dans le MP ROM c'est une ROM qui se trouve à l'intérieur du UCC et c'est le le coeur central du séquenceur c'est le coeur central du séquenceur et cette MP ROM elle est programmable on peut écrire les micro-instructions comme on veut on peut facilement changer une instruction en changeant les micro-instructions voilà parce que les instructions elles sont construites à base de micro-instructions alors par exemple là on a l'instruction A on peut voir qu'elle est positionnée à un endroit ou bien une position dans l'MP ROM par exemple le MP ROM le micro-séquenceur qu'est-ce qu'il va faire pour exécuter l'instruction qu'est-ce qu'il va faire il va exécuter premièrement dans la première période d'horloge il va exécuter la première micro-instruction après il passe à la deuxième après il passe à la troisième lorsqu'il a terminé ces trois micro-instructions ça veut dire qu'il a acheminé l'information de l'instruction en trois étapes sur le datapath et ça qu'est-ce que ça implique ça implique que l'instruction elle s'est exécutée et elle s'est terminée bien sûr on va voir un exemple concret comment ça fonctionne mais théoriquement ça se passe de cette manière bien sûr les instructions elles sont séparées elles sont on peut le voir elles sont éparpillées dans le MP ROM là ici toutes les instructions doivent être sauvegardées dans le MP ROM bien sûr chaque instruction ces micro-instructions sont successives c'est comme la programmation chaque instruction elle a ses propres micro-instructions qui sont l'une après l'autre comme ici A elle a trois instructions la première micro-instruction ensuite vient la deuxième micro-instruction ensuite la troisième micro-instruction l'instruction B par exemple il y a la micro-instruction la première ou la deuxième par exemple l'instruction B elle ne se compose que de deux micro-instructions voilà globalement ça c'est le principe de la micro du micro-programme on appelle ça un micro-programme c'est pas un programme normal c'est un micro-programme c'est un programme qui va programmer l'exécution des instructions et les instructions c'est pas des instructions normales on les appelle micro-instructions pourquoi ? parce que c'est des steps pour l'exécution d'une seule instruction une seule instruction elle se compose de plusieurs micro-instructions voilà là on va étudier un concept qui va nous aider après on appelle ça le mappeur alors le mappeur il va faire l'interface entre l'opcode de l'instruction et le le impérant et le impérant alors le mappeur ça vient du mot anglais map map en français on peut dire mappé alors mappé c'est quoi ? mappé ça veut dire chaque opcode bien sûr les opcodes se diffèrent par instruction chaque instruction a son propre opcode mais le mappeur qu'est-ce qu'il a ? mappeur il sauvegarde les positions ou bien les adresses de chaque instruction ça veut dire le mappeur on va lui donner l'opcode d'une instruction A par exemple bien sûr le mappeur il se trouve à l'intérieur de l'UCC et lorsque l'UCC il va consommer l'opcode lorsqu'il va prendre l'opcode la première chose qu'il va faire il va le faire passer par le mappeur le mappeur c'est un composant qu'il sait la position de chaque instruction dans le impérant il sauvegarde la position de chaque instruction dans le mappeur il sauvegarde exactement la première micro-instruction il sauvegarde exactement la première micro-instruction ça veut dire ici si par exemple le mappeur il reçoit l'opcode de l'instruction A le mappeur qu'est-ce qu'il va retourner il va retourner l'adresse de la première micro-instruction de l'instruction A puisque les instructions elles sont en bloc elles sont en constitutif et elles sont en bloc pour exécuter une instruction le séquenceur qu'est-ce qu'il va faire il va commencer par la première micro-instruction lorsqu'il termine avec la première il passe à la deuxième ensuite à la troisième et ainsi de suite il doit toujours commencer par la première le mappeur qu'est-ce qu'il contient il détient la première adresse de chaque instruction le mappeur c'est très simple il va mapper les opcodes avec leur adresse avec l'adresse de la première instruction dans le impérant voilà si par exemple on donne ici par exemple l'opcode de l'instruction B le mappeur qu'est-ce qu'il va retourner il va retourner l'adresse de la première micro-instruction de l'instruction B et ainsi de suite le mappeur connaît les positions de toutes les instructions de tout le jeu d'instruction le processeur généralement il a plusieurs instructions tout le jeu d'instruction toutes les instructions le mappeur connaît exactement leur position et il va la fournir quand on lui donne l'opcode d'une instruction à partir de l'opcode il va déterminer l'adresse de cette instruction et cette étape on appelle lorsqu'on utilise un séquenceur pour pour faire fonctionner l'UCC on appelle ça l'étape du décodage ça veut dire on vient de décoder l'instruction on vient de connaître l'instruction ce terme décodage dans le cas du séquenceur on utilise le mappeur mais pour d'autres techniques on utilise d'autres techniques pour d'autres par exemple mécanismes d'UCC parce que l'UCC il peut par exemple ne pas utiliser le séquenceur là il y aura d'autres techniques il y aura d'autres techniques mais pour le séquenceur on utilise le mappeur c'est le mappeur le responsable du décodage de l'instruction le décodage il est très simple ici c'est très simple c'est que le mappeur il va retourner l'adresse dans le MPROM de chaque instruction en fonction bien en entrée lorsqu'il aura en entrée l'opcode de cette instruction voilà comment il est implémenté réellement à l'intérieur comment on peut créer un mappeur c'est très simple c'est un circuit combinatoire c'est un circuit combinatoire qui va implémenter la table de vérité où l'entrée c'est l'opcode la sortie de la table de vérité c'est la position dans la RAM la position de la première micro-instruction de cette séquence d'instruction de cette séquence de micro-instruction dans la RAM dans l'MPROM voilà c'est ça le mappeur c'est très simple à réaliser c'est très simple à construire c'est très simple à réaliser voilà l'étape suivante on va voir un schéma typique d'un séquenceur un schéma typique d'un séquenceur alors il faut savoir qu'un séquenceur qu'est-ce qu'il peut faire il peut faire généralement plusieurs opérations la plus importante c'est que il exécute il exécute en séquence ça veut dire il exécute la première micro-instruction après il passe à la deuxième après il passe à la troisième on appelle ça une exécution séquentielle le séquenceur il doit pouvoir faire ça il doit pouvoir faire ça ça c'est la première opération que le séquenceur doit faire la deuxième c'est que le séquenceur lorsqu'il exécute plusieurs micro-instructions lorsqu'il arrive à la dernière lorsqu'il a terminé cette instruction il doit sauter vers une autre adresse vers l'adresse d'une autre instruction en tout cas il doit casser cette séquence il doit arrêter la séquence et faire ce qu'on appelle un jump faire un saut il doit pouvoir faire un saut vers une autre instruction parce que l'instruction actuelle elle s'est terminée elle s'est terminée ça veut dire qu'il ne fonctionne pas en séquence il doit pouvoir faire le jump ça c'est la deuxième opération et la troisième opération c'est que le séquenceur il doit pouvoir lire directement du mappeur ça veut dire il doit si le mappeur lui donne par exemple une adresse le séquenceur doit pouvoir commencer par cette adresse par l'adresse donnée par le mappeur ça c'est les trois opérations qu'un séquenceur impérativement doit implémenter bien sûr il peut implémenter d'autres mais ces trois sont obligatoires et ils sont représentés leur implémentation est représenté par ce schéma ce schéma malgré qu'il paraît assez compliqué mais il est très simple à la base là ce schéma il représente une boucle c'est la boucle d'exécution du séquenceur le séquenceur il exécute une boucle par chaque période d'horloge par chaque chaque période d'horloge ou bien chaque tic d'horloge chaque tic d'horloge voilà ça c'est le MPROM ça c'est là où il y a le micro-programme les micro-instructions de toutes les instructions elles sont ici elles sont ici on a déjà vu ça en plus qu'est-ce qu'on a on a le MPC le MPC c'est un PC Program Counter ça veut dire c'est un registre qui va contenir une adresse cette adresse elle va pointer sur la micro-instruction qui est en train d'être exécutée c'est comme le PC du DadaPath on a vu c'est le même principe ça veut dire on a besoin d'un registre qui va contenir une adresse cette adresse bien sûr ce registre bien sûr il va directement être connecté vers le port d'adresse de la RAM c'est pas l'entrée de la RAM c'est le port d'adresse ça va être connecté au port d'adresse et le MPC il va lorsqu'il est connecté au port d'adresse lorsqu'il fournit une adresse à la RAM la RAM elle va automatiquement faire sortir quoi ? faire sortir la micro-instruction correspondante à cette adresse la micro-instruction correspondante elle va sortir par ce bus de cette adresse ce mécanisme est très simple ce mécanisme est très simple et on a vu un mécanisme équivalent concernant le PC et le PC et la RAM des programmes c'est exactement le même principe ça veut dire voilà on a une adresse qui pointe sur une micro-instruction sur le MPROM qui va sortir sur ce bus voilà ça c'est le départ après cette micro-instruction elle va être sauvegardée sur un registre qui généralement s'appelle MIR bien sûr ça c'est ce jargon ou bien les mots qu'on est en train d'utiliser ici c'est pas des mots à prendre à l'absolu il y a des variantes ils sont parfois appelés différemment on va voir dans l'exemple qu'on va implémenter on va les nommer différemment mais le principe reste le même MPROM c'est la RAM qui va contenir les micro-instructions ce registre qu'on va maintenant appeler MIR on va après on va changer son nom il va être c'est un registre très simple qui va contenir la micro-instruction il va la sauvegarder il va connaître la micro-instruction c'est exactement comme le IR qu'on avait vu dans le data path le IR il contient l'instruction celui-ci il va contenir la micro-instruction celui-ci il va contenir la micro-instruction la micro-instruction va être sauvegardée dans ce registre elle va être sauvegardée parce qu'elle va être décodée et là on a bien sûr la boucle la boucle elle est contrôlée par ce multiplexeur le multiplexeur il va retourner qu'est-ce qu'il va faire il va retourner une valeur vers le MPC vers le registre qu'il va adresser lorsque le multiplexeur il contrôle la valeur du MPC il va pouvoir contrôler l'exécution de l'MPC qu'est-ce que ça veut dire il va contrôler l'exécution on avait parlé des trois opérations d'un séquenceur c'est qu'il doit faire l'exécution il doit pouvoir faire l'exécution en séquence premièrement il doit deuxièmement pouvoir faire le jump sauter vers une autre adresse ou bien il peut lire directement du mapeur lire directement l'adresse d'une nouvelle instruction l'adresse d'une nouvelle instruction et c'est le multiplexeur qui va faire ça c'est le multiplexeur qui va faire ça on va commencer par passer à l'instruction suivante alors pour passer à l'instruction suivante la boucle elle va partir par ici voilà ça c'est l'adresse MPC et on a cette valeur elle va passer par un circuit combinatoire qui va vers le plus 1 il va incrémenter l'adresse actuelle et il va la ramener vers le multiplexeur si le multiplexeur il choisit cette entrée ça veut dire l'entrée c'est l'entrée la plus à gauche si il la choisit ça veut dire que la boucle suivante le MPC il va contenir l'instruction suivante et c'est exactement ce qu'on veut on veut que notre séquenceur il pointe sur l'instruction suivante et là avec ce mécanisme très simple on vient d'implémenter cette fonction c'est une fonctionnalité c'est une fonctionnalité pour le séquenceur maintenant notre séquenceur à partir de ce schéma simple il arrive à faire le séquencement si on veut faire le séquencement il suffit juste que le multiplexeur ici il prend le plus 1 du MPC si le MPC par exemple contient 0 le 0 va passer par là il va s'incrémenter ici il va devenir 1 il va arriver jusque là si on décide on va voir comment on va décider c'est le contrôle qui va décider mais si on décide par programmation si on dit qu'on passe à l'instruction suivante on va juste commander le multiplexeur pour qu'il fait passer la valeur de plus 1 il va passer la valeur la plus à gauche celle-ci voilà et le MPC pour le cycle suivant pour le cycle suivant de l'horloge il va exécuter l'instruction 1 d'accord voilà ça c'est la première opération ou bien la première fonctionnalité c'est que notre séquenceur il peut maintenant exécuter les instructions en séquence la deuxième c'est le jump le jump il est par là alors le jump il faut savoir qu'il est écrit sur les bits d'une micro-instruction ici le MIR il sauvegarde une micro-instruction MIR ça veut dire micro-instruction register il sauvegarde à l'intérieur une micro-instruction il y a des champs de la micro-instruction qui vont contenir l'adresse potentielle sur laquelle dans laquelle on peut jumper on peut sauter voilà il y a quelques bits on va étudier après le formatage comment le MIR il est formaté mais ici on peut prendre un champ du MIR de la micro-instruction et ce champ il va contenir quelques bits ces quelques bits ce sont des adresses et ça va permettre à l'instruction si on arrive à l'instruction si on décide par exemple à sauter il suffit J juste d'écrire dans l'instruction dans la micro-instruction actuelle il suffit juste d'écrire dans ces bits là écrire l'adresse à laquelle on veut sauter et bien sûr c'est le multiplexeur on va inciter le multiplexeur à prendre la première valeur ici la valeur la plus à droite l'adresse du GMP ici elle va passer directement en MPC lorsque on change le MPC on lui donne une adresse le MPC va directement inciter la micro-instruction maintenant à faire sortir la micro-instruction de notre nouvelle adresse de notre nouvelle adresse ça veut dire c'est l'adresse sur laquelle on veut jumper alors ça se passe de cette manière ça se passe de cette manière ça veut dire qu'il y a un champ spécial pour sauter vers une autre instruction et ça va être exécuté sur l'instruction actuelle qu'est-ce qu'il reste ? il reste le mapeur alors pour le mapeur il est ici il prend la valeur de l'opcode on avait dit il va retourner une adresse c'est l'adresse du début de l'instruction en rapport avec l'opcode en rapport avec l'opcode ici le mapeur il peut passer par cette entrée bien sûr si le champ contrôle le mapeur ça veut dire le mapeur c'est-à-dire il contrôle le mapeur pour qu'il fait passer la valeur du mapeur au MPC ça veut dire le MPC il va continuer l'adresse de l'instruction décodée par le mapeur se trouvant dans le hopcode se trouvant dans le hopcode et automatiquement le séquenceur il va sauter vers cette instruction voilà on a les 3 opérations on peut incrémenter si on choisit partir du multiplicateur cette entrée on peut partir en mapeur si on choisit cette valeur ou bien on peut sauter vers une adresse quelconque en utilisant la valeur se trouvant dans le jump en faire passant à travers le multiplicateur la valeur se trouvant dans le jump voilà c'est ça les boucles bien sûr chaque boucle il y a une nouvelle opération et on a les 3 opérations il y a d'autres opérations qu'on peut faire ici il y a plusieurs voilà je n'ai pas précisé exactement mais il y a d'autres entrées on peut prendre d'autres entrées parce que le multiplicateur il contient plusieurs entrées ça dépend de l'opération qu'on peut faire en tout cas les 3 opérations de base c'est ça c'est faire l'exécution en séquence sauter jump faire un jump ou bien sauter une adresse quelconque ou bien sauter aussi vers l'adresse du mapeur directement jumper ou bien sauter vers l'adresse fournie par le mapeur vous voyez les 3 opérations ces 3 opérations elles sont choisies par le multiplicateur par le champ contrôle se trouvant aussi dans l'un des champs de la micro-instruction là la micro-instruction elle est généralement subdivisée en 3 champs généralement chaque micro-instruction bien sûr la micro-instruction elle doit être programmée elle doit être programmée généralement elle se compose de 3 champs le champ le plus important c'est les commandes commandes il contient les signaux de commandes commandes signals ici en anglais il contient les signaux de commandes je vais en parler et il contient d'autres champs qui est le contrôle et qui est le jab ça veut dire la micro-instruction actuelle qui est en train de s'exécuter elle va décider elle va contrôler elle va contrôler quoi la suite de l'exécution par ces bits là ces bits là ce sont des bits de contrôle ils vont directement vers le multiplicateur et on sait que le multiplicateur qu'est-ce qu'il contrôle il contrôle la nouvelle adresse qui va être la nouvelle adresse de quoi de la micro-instruction suivante qui va s'exécuter ça veut dire la micro-instruction actuelle qui est en train d'exécuter elle va décider pour la prochaine elle va décider pour la prochaine si il y a 3 choix ou bien la prochaine instruction en en exécutant une séquence et là le contrôle il doit faire passer le plus 1 ou bien si on veut sauter vers une adresse trouvant dans le champ jump qu'est-ce qu'on donne on donne ici le contrôle on donne la valeur pour comprendre cette valeur pour que le multiplicateur fait passer cette valeur ou bien le contrôle il peut aussi décider de faire passer la valeur du mapeur par là il peut faire décider de passer la valeur du mapeur par cette valeur voilà et c'est ça le rôle du contrôle le contrôle c'est un ensemble de bits il se trouve à l'intérieur de la micro-instruction il décide ces trois ces bits de contrôle il décide la d'exécution de la prochaine instruction est-ce que c'est une instruction séquencelle est-ce qu'on va exécuter séquencellement est-ce qu'on va sauter vers une adresse trouvant ton jump ou bien est-ce qu'on va prendre l'adresse du mapeur il y a d'autres options ça c'est les bases ça c'est là je vous ai précisé ça c'est un schéma typique typique ça veut dire il est global généralement tous les séquenceurs contiennent ça ils sont variables mais ça c'est généralement ces fonctionnalités vous pouvez les trouver vous devrez les trouver dans n'importe quel séquenceur voilà bien sûr le dernier champ c'est le jump on avait précisé ça c'est que la micro-instruction potentiellement elle peut contenir une adresse dans laquelle on va sauter à partir d'instructions sur lesquelles on est en train d'exécuter faire sauter vers une autre adresse lointaine qui n'est pas séquentienne ou bien consécutive voilà globalement ça c'est le mode de fonctionnement du séquenceur et j'ai oublié les commandes ici c'est le plus important c'est la partie la plus importante les commandes ici tous les signaux qui vont sortir du séquenceur qui vont partir vers les éléments du datapath les signaux de commande elles sont sauvegardées ici ils vont être exécutés sur une seule période d'horloge et ces signaux qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont faire contrôler le datapath pour faire un step dans l'instruction on avait déjà dit ça au début chaque micro-instruction elle contrôle un step ou bien une étape dans l'exécution d'une instruction et bien les commandes elles sont ici les commandes elles sont ici les commandes elles sont ici pour chaque micro-instruction et elles sont sorties vers l'extérieur de l'UCC vers les éléments du datapath pour exécuter une étape bien sûr pour bien comprendre ça on va faire un exemple on va faire l'exemple sur notre processeur de 4 bits on va faire l'exécution sur notre datapath qu'on avait créé on va voir exactement comment ça fonctionne en tout cas c'est ça la micro-instruction les commandes elles sont sorties ici et c'est ça le plus important c'est ça le plus important de la micro-instruction ça veut dire on sauvegarde les commandes qui vont sortir vers l'extérieur qui vont contrôler notre l'acheminement de notre instruction sur le datapath après cela on va voir le séquenceur pour notre processeur alors le séquenceur du processeur 4 bits il sera illustré sur ce schéma on peut voir sur le schéma le séquenceur qu'on va utiliser le séquenceur est un peu différent ce qu'on avait fait les noms ils sont un peu différents mais c'est exactement le même principe alors on va commencer par l'analyser on va voir les autres parties après on va étudier les autres parties après alors on va commencer par la première chose la plus importante c'est la ROM qui va contenir le micro-code ou bien le micro-programme on l'avait appelé micro-programme ici c'est appelé micro-code c'est exactement la même chose on a aussi ce registre qu'on avait appelé micro-instruction registre ici c'est CS registre pour dire Control Signal Register et on a ici le MPC ou bien le CAR il l'a appelé ici ici il est appelé CAR mais c'est exactement le MPC bien sûr on a la boucle ici voici les bits qui vont représenter l'adresse du jump cette partie c'est le jump cette partie elle doit retourner jusqu'à cette multiplexeur ce multiplexeur il va faire le choix entre deux entrées le mapeur et cette adresse pour la faire parvenir au CAR ici pour contrôler le multiplexeur ou bien pour contrôler la boucle de l'exécution du séquenceur on doit utiliser ces deux bits ce sont les deux bits de contrôle c'est les deux bits de contrôle et on a les autres bits ceux là ils vont représenter les signaux de commande ou bien voilà de commande qu'ils vont sortir à l'extérieur du séquenceur pour contrôler l'instruction sur le data path voilà c'est pratiquement les mêmes éléments ils sont calqués ici ils sont calqués ici il y a juste quelques différences c'est qu'il y a cette porte qui doit contrôler le car et cette entrée cette entrée c'est M peut-être que c'est pas visible ici c'est l'entrée M et ça c'est l'horloge et ça c'est le clock et ça c'est le clock en tout cas en tout cas cette porte elle aura elle aura un rôle important après dans la commande parce qu'on va voir on avait parlé des trois fonctionnalités d'un séquenceur c'est que il doit pouvoir incrémenter il doit pouvoir jumper sauter vers une autre adresse il doit pouvoir prendre l'adresse du mapeur ce séquenceur il a une autre particularité c'est que il peut faire une action l'une des trois mais d'une façon conditionnelle d'une façon conditionnelle ça dépendra de M de la valeur de M M c'est une entrée on va la voir on va la voir après sur le datapath mais c'est une entrée qui va être une entrée conditionnelle si c'est 0 le séquenceur va faire un comportement donné si c'est 1 il va faire un autre comportement une autre fonctionnalité il va faire une autre fonctionnalité peu importe ce qui nous intéresse maintenant c'est d'essayer de voir les trois fonctionnalités alors les trois fonctionnalités ici on a ça c'est le jump qui peut boucler vers le car ça c'est que notre séquenceur il a la possibilité de faire un jump de sauter de micro-instruction ici ça c'est le mapeur il peut être directement utilisé par le car ça veut dire que notre séquenceur il peut sauter vers l'adresse donnée par le mapeur on avait expliqué ça ça représentait la première adresse de la micro-instruction et la troisième ici on n'a pas la troisième la troisième c'est passer à l'instruction la micro-instruction suivante là pour ce séquenceur elle est incrémentée par le car alors à vrai dire dans ce séquenceur le car est un counter le car est un counter en anglais c'est counter c'est un counter ça veut dire qu'il a la possibilité de s'incrémenter 1, 2, 3, 4 cette incrémentation elle représente l'adresse suivante l'adresse séquentielle pour passer à la micro-instruction suivante il a cette possibilité et cette possibilité réellement elle est contrôlée sur cette entrée de commande qui vient de la porte de cette porte logique je ne vais pas dire plus pour maintenant pour l'instant pardon je ne vais pas dire plus pour l'instant mais après je vais expliquer comment ça fonctionne en tout cas le car ce n'est pas un registre normal mais c'est un compteur ça veut dire il peut incrémenter il a la faculté d'incrémenter cette faculté d'incrémenter elle lui donne la fonctionnalité de passer à la micro-instruction suivante alors on vient de parcourir les trois fonctionnalités qu'on avait parlé auparavant elles sont déjà implémentées dans ce micro dans ce séquenceur dans ce séquenceur alors on va continuer on va voir après la ROM la micro-code ROM ça c'est exactement ça alors notre ROM elle se comporte de 32 cellules elle se comporte de 32 cellules on peut les voir ça c'est la micro-instruction 0 ça c'est 1 ça c'est 2 jusqu'à la dernière qui est la 31 avec l'adresse 31 avec l'adresse 31 ça veut dire que pour adresser ce nombre de cellules il nous faut en tout 5 bits ils font 5 bits pour représenter l'adresse sur une adresse sur cette ROM ça veut dire que le car aussi il a 5 bits c'est un registre ou bien un compteur sur 5 bits c'est un compteur sur 5 bits voilà et le mappeur ici c'est la même chose les adresses ici ça c'est sur 5 on peut compter ici les fils il y a 5 ça veut dire que l'adresse de jump elle est sur 5 et ici le mappeur aussi il va me retourner une valeur sur 5 bits c'est une adresse sur 5 bits ça veut dire que les adresses ici elles sont sur 5 bits voilà ça c'est une remarque qu'il faut prendre en considération ici on va voir le mappeur ça c'est le mappeur on l'a très bien défini au préalable on sait qu'on va lui donner un opcode en entrée il va nous fournir une adresse quelle adresse ? l'adresse de la première micro-instruction de l'instruction l'instruction elle va comporter plusieurs micro-instructions généralement consécutives ça peut sauter mais généralement elles sont consécutives et là la première micro-instruction elle est donnée par le mappeur ce mappeur on avait dit que c'est un circuit combinatoire il est facilement implémentable ce mappeur il est directement décrit par cette table cette table elle décrit le mappeur et réellement cette table elle pourra directement être utilisée comme la table de vérité pour construire ce circuit combinatoire un circuit combinatoire il a besoin d'une table de vérité pour le construire c'est la première étape et cette table elle représente cette table de vérité qui est très importante pour le circuit combinatoire alors on a ici en entrée on a les instructions ici je vous ai dit au préalable normalement chaque instruction on a son adresse qui est sortie par le mappeur ici ça c'est l'entrée ça c'est la sortie du mappeur mais vous allez voir que ce mappeur il va travailler sur les types d'instructions sur les types d'instructions ici par exemple ALU1 ça va inclure les 6 instructions qu'on avait vu les 6 instructions ça veut dire ça veut dire que c'est les AD, SUB, MUL, DIV SHIFT LEFT SHIFT RIGHT voilà si l'une des si l'un des opcodes est donné au multipliqueur pardon au mappeur qu'est-ce qu'il va faire il va retourner la valeur 00000 sur 5 bits ça veut dire c'est l'adresse 0 normalement c'est la première micro-instruction normalement c'est ça c'est la première cellule c'est la première cellule voilà toutes les instructions les 6 instructions ici c'est le ALU2 le ALU2 normalement ça doit représenter l'instruction NOT c'est l'instruction NOT ici alors le mappeur il va retourner l'adresse 00100 en binaire normalement c'est la valeur 4 ici c'est la valeur 4 c'est la valeur 4 le NOT son opcode normalement ça doit être alors le NOT son opcode voilà c'est 0111 ainsi voilà si on donne ici pardon si on donne ici 0111 le mappeur il va sortir la valeur 4 il va sortir la valeur 100 en binaire ou bien 4 en décimale qui va représenter la 4ème normalement c'est la 5ème cellule dans la RAM c'est la position 5 dans la RAM c'est le début de l'instruction NOT la même chose ici on a le CAMP alors le CAMP son adresse c'est 6000 ça veut dire c'est 8 voilà c'est 8 en décimale c'est la 8ème c'est la cellule avec l'adresse 8 voilà pour le CAMP la même chose pour le LEOD ici le LEOD c'est 10 000 le STORE c'est 10 100 le FETCH le DIRECT ces instructions n'existent pas dans la table de l'ISA qu'on avait étudié il n'y a pas de FETCH il n'y a pas de DIRECT pourquoi ? parce que ces deux instructions réellement ce sont des instructions un peu spéciales ces instructions là ce sont des instructions spéciales je vais en parler après mais on connaît leur adresse on connaît leur adresse on sait que le mappeur il va nous donner ces deux instructions s'il a l'OPCODE de FETCH et DIRECT normalement normalement il n'y a pas de OPCODE pour FETCH et DIRECT FETCH et DIRECT elles sont c'est des instructions sur lesquelles on va sauter on va sauter vers ces instructions elles ne sont pas entrées ici elles ne sont pas entrées par le OPCODE peu importe on va étudier ça après il faut juste comprendre que les entrées ici les OPCODE ici ils vont être transcrits vers des adresses en suivant cette table en suivant la table du mappeur et c'est ça le rôle du mappeur ça veut dire il va mapper il va mapper chaque OPCODE avec l'adresse de sa première microcellule dans la ROM la ROM des microchones ou bien du microchrome voilà globalement on vient de voir la table du mappeur on continue on va voir après le formatage de la microinstruction ça c'est une microinstruction normalement elle est sauvegardée ici elle est subdivisée pour notre processeur elle est subdivisée en 16 bits en 16 bits voilà 0, 1, 2 voici la numérotation 0 jusqu'à 15 0 bits jusqu'à 15 première c'est le AD le premier champ c'est le AD et ça représente réellement le jump ça représente réellement le jump qu'on avait expliqué c'est sur 5 bits c'est normal ça représente une adresse dans laquelle le séquenceur peut sauter peut sauter vers il y a ces deux là c'est BR et CD BR normalement pour dire un branchement branchement ça veut dire ça va c'est une commande c'est une commande de contrôle c'est un contrôle qui va lancer le branchement il va lancer le saut il va lancer le jump il y a le CD le CD il est en rapport avec la condition il est en rapport avec la condition c'est un mécanisme assez complexe on va le laisser à la fin la condition c'est un mécanisme assez complexe on va l'étudier à la fin mais il faut savoir qu'il est contrôlé par le bit CD pour dire condition on a les autres signaux on a par exemple ARW qui représente le write pour le registre AR le store M pour store memory pour le write de la mémoire RAM on a le PC++ pour incrémenter le compteur PC Program Counter on a le IRW c'est le write du registre IR instruction register on a RD write pour le pour le data register normalement c'est pas c'est DR data register on a le source RD ça ça concerne un multiplexeur ça concerne le contrôle du multiplexeur qu'on avait vu sur le datapath on va le voir on va écrire ces contrôles sur le datapath on va les on va les assigner on va les assigner pour chaque contrôle on a le RFW ça veut dire le register file oui le register file write on a le source RF c'est aussi le multiplexeur qui est responsable du voilà de la source du register file et on a le source XY bien XY c'est les deux multiplexeurs qui sont chargés de contrôler la sortie XY du registre file alors là qu'est-ce qu'on va faire on va directement voir comment ces comment ils sont étiquetés ou bien ils sont assignés alors ils sont étiquetés de cette manière c'est que par exemple le AR ici ça c'est le AR write ça c'est le DR write voilà c'est la commande d'écriture du registre ici on a normalement c'est ce signal il est voilà il est ici c'est store memory on a aussi le PC ici c'est PC plus plus qu'est-ce qu'on a aussi je vous ai dit que status le registre il n'est pas utilisé on ne va pas l'utiliser on ne va pas sauvegarder l'information il n'a pas de signal de contrôle il n'y a pas de signal de contrôle on a en plus ça c'est le IR le IR c'est le IR W alors jusque là normalement toutes les mémoires on avait 1 2 3 4 5 ces 5 signaux ils vont sortir par ici voilà ils vont sortir par ici alors pour ne pas encombrer le schéma par exemple pour ne pas faire ça et ça et ça et ça est compliqué le schéma on va dire juste qu'ils vont sortir par ici ils sont rattachés ils sont étiquetés ils sont assignés pour chaque entrée de commande de ces 5 mémoires on avait utilisé 5 mémoires malgré que ça c'est une incrémentation c'est pas réellement une écriture les autres les 4 autres c'est des écritures on va les voir on va les voir alors ces 5 elles sont ici alors on avait vu ça on avait vu ça vu ça vu ça vu ça vu ça vu ça voilà on avait vu les 5 unités de mémoire ça c'est les contrôles et ça c'est le jump ça c'est le jump il nous reste normalement 3 signaux on va commencer avec ça ça c'est le source RD on va voir le RD alors le RD c'est ça le RD sa source voilà c'est ça le multiplicateur qui est responsable de la source de l'information qui va arriver au RD on doit déposer ici les les valeurs des entrées on va mettre ici ce chemin à 0 ici c'est à 1 et le signal c'est source DR pardon DR data register data register voilà ça c'est le multiplicateur qu'est-ce qu'on a aussi ça c'est DR DR voilà DR on a source RF ça va impliquer ça voilà c'est la source ça c'est le chemin pour entrer en RF c'est pour l'écriture sur RF alors ce chemin la même chose on va mettre ici on va dire que ce chemin c'est 0 ça c'est 1 on doit écrire ça pour savoir donner la valeur à ce signal ce signal c'est source RF RF qu'est-ce qu'il reste il reste ça il reste ces deux là ces deux là si vous vous rappelez ils peuvent sortir les valeurs ici ou bien de R2 R3 ou bien l'autre possibilité c'est R1 R2 voilà il y a deux possibilités en fonction de ce signal le signal c'est source xy voilà ça c'est x et ça c'est y si on voit bien alors on va mettre 0 ici 0 ici 1 ici et 1 ici c'est un signal unique si on met 0 ici ça veut dire on va prendre ça ça et ça ça c'est le R3 ça c'est le R2 voilà ça c'est la première possibilité ça veut dire si on donne 0 ça sera la première possibilité maintenant si on donne 1 ici ça sera la deuxième possibilité la deuxième possibilité c'est ça normalement c'est R2 pardon normalement c'est R2 voilà R2 et R1 R2 et R1 voilà si on donne la valeur 1 voilà ça doit fonctionner de cette manière voilà voilà tous les signaux normalement on avait 8 signaux normalement 9 ou bien 8 signaux normalement on a 8 signaux 3 plus 5 voilà on avait les 5 des mémoires et 3 des multipliqueurs voilà on avait étiqueté tous les signaux bien sûr pour juste pour information ça c'est des horloges ça ces signaux ce sont les signaux d'horloge elles ne sont pas écrites l'horloge n'est pas écrite parce qu'elle est implicite voilà ici il y a aussi une horloge ici il y a une horloge ici il y a une horloge toutes les mémoires disposent d'une horloge toutes les mémoires disposent d'une horloge pour pouvoir synchroniser et ça c'est important ici aussi il y a une horloge ah j'ai oublié un signal j'ai oublié un signal ici ok heureusement on va le faire ici il y a une horloge ici il y a aussi une horloge voilà tout ici aussi il y a une horloge l'UCC fonctionne aussi à base d'horloge à base d'horloge en tout cas je dois corriger ça j'ai oublié un signal c'est le signal du RFWrite voilà ça ça doit être le RFWrite je l'ai oublié voilà ça a été normalement ici voilà je l'ai j'ai fait une croix mais je ne l'ai pas mis voilà c'est cette source XY ça c'est la source RF et ça c'est la source DR et voilà on avait vu tous les signaux normalement ces bits elles sont stockées ici ils sont stockés ici et les signaux de commande sortent directement vers l'extérieur vers le datapath ces 9 bits sortent directement vers l'extérieur pour contrôler le datapath alors juste une dernière remarque ici la fois passée on avait exécuté les instructions sur le datapath et on avait utilisé manuellement ces signaux maintenant ils vont être émis automatiquement par l'UCC lorsqu'il arrive à décrypter ou bien à décoder l'instruction lorsqu'il sait c'est quoi l'instruction il va automatiquement sortir les signaux par ici il va sortir les valeurs pour acheminer acheminer l'instruction sur le datapath ce concept qui est très important pour comprendre comment se fasse l'acheminement il faut savoir j'ai déjà dit ça et je vais le répéter chaque micro-instruction elle est responsable d'un step d'une seule étape le step c'est quoi le step doit démarrer par une un élément de mémoire et terminer dans un autre élément de mémoire il doit terminer dans un autre élément de mémoire ça peut être la même par exemple l'instruction de ad ça boucle et ça va se terminer dans le rf pourquoi un élément de mémoire parce que l'élément de mémoire c'est ce qu'on appelle les éléments stationnaires c'est là où la période de l'horloge commence et se termine ça veut dire on a le flux d'informations qui se déplace normalement lorsqu'il se déplace il va traverser les unités de calcul comme ici lorsqu'il se déplace il va traverser l'UAL le calcul va se faire à l'intérieur de l'UAL après avoir dépassé l'UAL l'information ou bien le résultat doit être sauvegardé quelque part on doit le sauvegarder quelque part et on va dire ça c'est une étape et on va passer aux autres étapes aux autres steps en continuant l'avancement dans le chemin de l'instruction ça se passe de cette manière les mémoires sont des éléments stationnaires c'est là on va synchroniser c'est là on va arrêter le signal on ne va pas le laisser libre parce qu'on sait que les signaux électriques ils sont très rapides ils sont difficilement contrôlables alors on doit les stationner on doit les arrêter c'est comme un chemin de fer il y a les gares on doit arrêter le train pour savoir à quelle période on est après cela on va laisser le train partir d'une gare vers l'autre et sa traversée le calcul il va se faire dans sa traversée ça c'est le concept ça c'est le concept d'exécution d'une instruction et ça c'est pratiquement le concept le plus important à apprendre ici c'est le concept le plus important à apprendre ce qu'on va faire après on va remplir cette table alors cette table c'est quoi le but de remplir cette table c'est quoi c'est de faire la micro-programmation réellement cette table elle représente la MP-ROM elle représente la ROM qui contient les micro-instructions on va la programmer on ne va pas dire ça c'est la programmation mais c'est la micro-programmation ça veut dire on va programmer chaque instruction on a 10 instructions on va les programmer on va remplir cette partie on va remplir cette partie réellement ça représente les micro-instructions si on arrive à voir on trouve tous les signaux source YW RF RFW et ainsi de suite les 16 signaux d'une micro-instruction elles sont ici on va les écrire en binaire on va les écrire en binaire à la fin on va les écrire en hexadissimal ici pour faciliter la tâche pour faciliter la lecture pour faciliter la lecture pour ne pas écrire tout en binaire on va finaliser on va écrire le format sous format hexadissimal les instructions bien sûr on a ici toutes les instructions on va programmer toutes les instructions on va commencer avec les 4 premières instructions arithmétiques là j'ai fait un oubli normalement Shift-Left et Shift-Right elles sont aussi ici voilà elles appartiennent à cet ensemble ces deux instructions elles appartiennent à deux ensembles ça veut dire on a 6 instructions ces 6 instructions représentent les premières instructions qu'on avait étudiées si vous vous rappelez voilà on avait commencé par ça voilà on les avait appelées les instructions ALU1 ALU1 et elles s'exécutent exactement de la même manière on n'a rien à modifier elles s'exécutent exactement de la même manière c'est pour cette raison qu'on va les rassembler dans le même microcode on va donner le même microcode cette partie cette colonne ça va représenter des micro-instructions qui vont définir définir chaque instruction normalement cette colonne elle est définie lors de l'exécution de l'instruction lorsqu'on avait fait ça lorsqu'on avait exécuté lors de la création du datapath on exécutait les instructions voilà on exécutait les instructions comme par exemple on avait vu les six instructions arithmétiques ils vont faire ce chemin ils vont prendre ce chemin alors lorsqu'on l'exécute on va observer combien y a-t-il de steps combien y a-t-il d'étapes par exemple ici on va faire une seule étape on n'a qu'un seul nœud mémoire dans lequel on va prendre l'information et à la fin sauvegarder par exemple pour les six instructions arithmétiques qu'est-ce qu'on va faire on va prendre l'instruction ici on va faire ils vont sortir par ces deux sorties l'UAL elle va faire l'opération elle va retourner l'information ça va passer par ce multiplexeur ça va boucler ça va retourner et on va sauvegarder ici ça c'est une étape on lance l'information d'une mémoire d'une mémoire jusqu'à où on va la sauvegarder en attendant le front montant de l'horloge jusqu'à où on la sauvegarde ça c'est une étape heureusement cette instruction elle est assez simple elle est très simple elle ne demande qu'une seule étape qu'une seule étape généralement normalement l'instruction elle contient plusieurs étapes plusieurs micro-instructions celle-ci elle est assez facile les autres aussi elles sont assez faciles il y a beaucoup d'instructions qui vont demander qu'une seule étape on va voir à la fin il y a plusieurs instructions qui demandent plus on va les étudier mais normalement voilà ça c'est une étape c'est comme ça qu'on peut désigner les étapes si on désigne une étape ça veut dire on désigne une seule ligne voilà ça une seule ligne dans la programmation de cette instruction cette instruction elle ne demande qu'une seule étape elle ne demande qu'une seule micro-instruction une seule micro-instruction est suffisante pour programmer cette instruction voilà ça c'est pour cette colonne qui est très importante elle représente le nom des micro-instructions on va voir les autres ça par exemple c'est le nom de la micro-instruction ça veut dire load ça va représenter la première partie du load on va prendre l'information de la RAM jusqu'au DR on va parler de ça après mais c'est ça la définition de la deuxième colonne la deuxième colonne elle représente les micro-instructions et c'est différent leur nombre c'est différent pour chaque instruction la première instruction elle ne demande qu'une seule micro-instruction ici l'adresse l'adresse représente son adresse leurs adresses l'adresse des micro-instructions dans la RAM dans le MP RAM où est-ce qu'ils vont être sauvegardés bien sûr ces adresses on les a récupérées à partir du mapeur c'est le mapeur qui nous a permis de récupérer ces adresses voilà et on va remplir les signaux on va remplir tous ces signaux pour cette micro-instruction lorsqu'on aura terminé avec le format binaire on va le transcrire au format exactissime c'est assez simple alors pour exécuter ces instructions on les connait ad, sub, mule, div shift left, shift right on les a exécutées plusieurs fois on va les exécuter sur le data path alors on va commencer toujours l'information ça va commencer par ici la première opérante ça va passer par là la deuxième ça va passer par là bien sûr on va choisir R2 et R3 ça veut dire que le premier signal qu'on va désigner c'est le source XY source XY ici ça devrait être 0 c'est en mai 0 à ces deux multiplicateurs c'est R2 et R3 qui vont passer par ces deux opérantes donc l'information elle va arriver jusqu'à l'UAL l'UAL ça dépend de l'instruction en A6 mais le code de l'opération elle va le prendre directement voilà ici elle va le prendre directement ici voilà voici le chemin à partir de l'instruction de l'IR ça va le prendre directement de l'IR l'UAL va faire l'opération ce soit l'addition la soustraction et ainsi de suite ça va sortir l'information par là l'information maintenant elle doit prendre ce chemin par ce multiplicateur ça veut dire que le signal ici on peut lire ici c'est 0,1 il doit prendre la valeur 0 alors on va directement lire sur le multiplicateur par exemple ici pourquoi on a pris 0 par exemple ici on a pris 0 c'est par rapport au multiplicateur voilà si on lit ici si on lit ici ça veut dire c'est 0 ça va passer ça ça c'est R3 et ici c'est 0 ça va passer R2 voilà c'est R2 R3 et avant d'avancer encore plus on va écrire les signes on a source XY on va l'écrire voilà X Y source il doit contenir la valeur 0 la suivante c'est ici on doit aussi mettre 0 source R c'est 0 source RF c'est 0 et on a le signal il va continuer hop il va parcourir il va boucler il va arriver jusqu'au RF alors dans le RF on doit maintenant sauvegarder le résultat dans normalement dans R1 voilà on sait déjà qu'il pointe dans qui arrive directement à l'entrée destination du RF et on doit mettre 1 ici pour inciter pour inciter le RF à sauvegarder ce résultat et vous avez bien observé on avait démarré par une mémoire jusqu'à la sauvegarde a été sur le prochain mémoire voilà ça c'est une étape c'est une micro instruction par chance une seule micro instruction a suffi pour exécuter pour exécuter voilà toutes ces six instructions voilà on ne va pas oublier ça ça c'est le 1 on va le mettre ici LFW c'est 1 voilà les autres les autres signaux normalement ils n'ont aucune intervention sur l'exécution par exemple source RD on va voir c'est quoi source RD voilà source RD c'est normalement c'est ça voilà l'information ne va pas partir jusque là ça n'a aucune importance ça veut dire ça ne va pas influencer l'exécution de cette micro instruction ça veut dire que la valeur ici peu importe que ce soit 0 ou bien 1 ça ne va pas influencer on va faire on va écrire par exemple on va symboliser ça par un trait un trait on va l'écrire sur la table voilà ici c'est un trait ça veut dire peu importe 0 1 ça reste toujours correct DRW rapidement alors DRW DRW c'est ça est-ce qu'on va écrire ici non on ne doit pas écrire ici on doit mettre 0 ici aucune information ne doit être écrite ici on doit mettre 0 voilà on va écrire 0 ici IRW la même chose on ne doit pas modifier ça on doit mettre 0 ici on ne doit rien écrire ici puisqu'il n'est pas impliqué dans cette exécution on va mettre 0 ici on a le PC++ le PC++ 0 on ne va pas l'incrémenter maintenant il y a un moment précis dans l'instruction on va incrémenter le PC++ et ça va être 0 ici la mémoire store memory on va voir store memory ici est-ce qu'on va écrire ici dans la mémoire non on ne va pas écrire dans la mémoire ce ne sont pas des instructions qui vont écrire sur la mémoire alors on va mettre 0 ARW la même chose on va voir ARW ARW est-ce qu'on va écrire ici non on ne va pas modifier l'AR on va le mettre à 0 le voilà c'est DBR c'est DBR c'est les instructions de contrôle comment ils vont contrôler l'exécution dans le séquenceur AD c'est l'adresse du jump on va voir comment ça fonctionne ça c'est important on va voir comment ce code par exemple il va s'exécuter dans le séquenceur alors juste ici on a on a mis 1 dans le RFW qu'est-ce que ça veut dire réellement si on voit le datapath ça veut dire ici il y a les signaux il y a seulement le RFW qui va sortir la valeur 1 les autres ils sont à 0 les autres voilà les autres signaux ça ça représente les autres signaux tous les autres signaux ils sont ils sont à 0 voilà tous les autres signaux ils sont à 0 et les signaux ils vont se propager bien sûr ces signaux normalement ils arrivent du séquenceur ils arrivent par cette partie là qu'est-ce que ça veut dire comment ça c'est important de comprendre ça comment ça s'est exécuté à l'intérieur du séquenceur ça c'est le séquenceur qui se trouve à l'intérieur de l'UCC ça c'est notre ROAM normalement l'instruction qu'on vient de programmer elle est ici elle se trouve ici voilà les signaux qu'on vient de programmer 0,1 elles sont ici alors comment ça va se passer réellement réellement on va commencer car on va supposer qu'on va démarrer par cette étape ça veut dire que car il contient l'adresse de cette micro-instruction cette micro-instruction elle a l'adresse 0,0,0 voilà on va écrire on va la mettre dans car on va la mettre dans car ça veut dire car il contient maintenant 0,0,0,0,0 sur 5 bits et il pointe sur la micro-instruction pour exécuter cette instruction les étapes avant pourquoi comment 0,0 est arrivé jusqu'ici on va les étudier au fur et à mesure on va les étudier au fur et à mesure en tout cas on sait que maintenant on suppose qu'on va démarrer par ça on suppose que car maintenant il contient 0,0,0,0 ça veut dire il contient l'adresse de la micro-instruction dans la RAM l'adresse elle va partir vers la RAM la RAM normalement elle va sortir la micro-instruction ici sur 16 bits qu'est-ce qu'elle va sortir elle va sortir la micro-instruction qu'on vient de programmer elle va sortir ça sur 16 bits elle va la sortir ça va être sauvegardé ici lorsque c'est sauvegardé ici les signaux automatiquement implicitement sans aucun signal ils vont sans aucune intervention ils vont sortir par là ils vont sortir par exemple on a le voilà le 0 ça il va sortir ici plus ici il va sortir ici ici ça va être 1 ici ça va être 0 0 0 0 voilà c'est exactement notre micro-instruction c'est exactement le code de notre micro-instruction voilà la micro-instruction elle va sortir elle va arriver au datapath elle va lancer les signaux adéquats l'information elle va parcourir le datapath l'information ça veut dire ça va commencer par là le parcours qu'on vient de faire manuellement ça va être fait automatiquement et le chemin il va être suivi de cette instruction bien sûr ce cheminement il est synchronisé avec l'horloge lorsque le front montant de l'horloge arrive l'information elle va être sauvegardée dans RF et l'exécution c'est terminé correctement grâce à cette micro-instruction grâce à la programmation de cette micro-instruction voilà c'est ça le concept pour programmer les micro-instructions on doit faire on doit faire ça on doit exécuter manuellement l'instruction sur son datapath extraire les signaux savoir c'est quoi les signaux les mettre à leur place dans la MPR et bien sûr toujours dans sa tête imaginer comment le séquenceur il s'exécute il s'exécute de cette manière et si on a l'adresse où se trouve la micro-instruction l'adresse elle est passée vers la ROM la ROM elle va retourner quoi la valeur de la micro-instruction sur cette bise ça va être sauvegardé ici et les informations vont sortir par là les signaux qui vont exécuter cette micro-instruction ils vont sortir par là ici on a deux signaux deux commandes ces deux là ils vont commander le bouclage comment le séquenceur il va boucler comment le séquenceur il va boucler ou bien il va s'exécuter pour la prochaine micro-instruction on sait que le micro-séquenceur c'est un dispositif qui contient trois fonctions il peut s'incrémenter il peut sauter ou bien il peut prendre l'adresse du mapeur pour une nouvelle instruction voilà ces deux commandes ils vont décider de l'une des trois opérations et on a ici l'adresse sur 5 bits c'est cette partie de la micro-instruction c'est le AD si on voulait si on choisissait la fonction de sauter on doit écrire l'adresse ici vers la prochaine instruction dans laquelle on veut sauter pour laquelle on veut sauter pour laquelle on veut sauter alors en comprenant ça on peut maintenant remplir ces deux valeurs CD BR et l'adresse AD c'est le jump on avait appelé précédemment jump c'est le AD ici BR je vous ai dit c'est le branchement c'est pour sauter et ici CD pour condition ça va être condition par rapport à cette entrée M alors le branchement ici avant de parler de branchement alors on va voir c'est quoi la prochaine étape tout d'abord on va revenir à notre table ici normalement on n'a qu'une seule micro-instruction on vient de terminer l'instruction on doit passer à l'instruction suivante ça veut dire que le séquenceur il a eu l'adresse il a eu l'instruction il a compris c'est quoi l'instruction il a décodé c'est vrai c'est vrai qu'on n'a pas vraiment fait ces étapes on va les faire après mais on avait commencé que le séquenceur il a commencé l'exécution des micro-instructions il a exécuté la première micro-instruction l'instruction elle est terminée elle a fini maintenant on doit passer à l'exécution de la prochaine instruction ça veut dire que normalement ça s'exécute de cette manière c'est que le séquenceur il va récupérer un nouveau opcode et il va connaître c'est quoi l'instruction et il va l'exécuter voilà comment on doit à la fin si on termine là ici on a une micro-instruction mais on a terminé l'exécution de cette instruction comment à la fin on doit passer à l'exécution de la prochaine instruction alors ici il faut savoir que l'exécution par la machine se fait de cette manière c'est que on a ici les instructions l'instruction elle fonctionne de cette manière on a l'instruction l'instruction elle doit parvenir ici elle doit être sauvegardée ici ensuite elle doit être récupérée par le UC et après cela l'UC à l'intérieur l'UC à l'intérieur qu'est-ce qu'il va faire il va la transmettre ici et il va la sauvegarder donc à ça c'est le démarrage c'est le début de chaque instruction lorsqu'on a on sait que le mapeur il va pointer sur la première micro-instruction de chaque instruction lorsqu'on a l'adresse de la première micro-instruction là on va commencer la séquence le séquenceur il va commencer la séquence d'exécution là on avait supposé on avait directement commencé par la première 0,0,0 mais on avait supposé que ça ça a été fait au préalable ces étapes elles sont réellement faites par ce qu'on appelle le fetch l'instruction qu'on n'avait pas défini c'était le fetch c'est son rôle le fetch plus direct direct là c'est une partie qui appartient au fetch alors le fetch c'est quoi c'est une étape de l'instruction de chaque instruction chaque instruction doit commencer par le fetch le fetch c'est quoi c'est l'étape qui va récupérer l'instruction de la mémoire des programmes elle va la ramener vers alors je vais expliquer sur datapath c'est l'étape où on va récupérer l'instruction du programme RAM ou bien RAM de la mémoire du programme on va la mettre dans IR IR il va retourner le hopcode vers le UCC le UCC à l'intérieur il va le UCC à l'intérieur il va voilà à l'intérieur il va la passer à travers le multipixeur et il va la passer vers le quart pour exécuter une nouvelle toutes ces étapes il y en a beaucoup normalement il y en a 4 potentiellement 5 par rapport à la table si on lit ici il y en a 4 plus direct 5 ces étapes voilà ils sont faites avant l'exécution de chaque instruction ces étapes on appelle ça le fetch c'est très connu dans l'architecture des ordinateurs les instructions elles sont subdivisées il y a le fetch il y a le decode et il y a le exécute normalement chaque instruction elle est subdivisée en 3 parties il y a le fetch c'est ça le fetch ça veut dire que le processeur il va chercher l'instruction dans la mémoire il va la ramener la sauvegarder dans le registrier il va prendre le hopcode il va le faire passer à l'UCC ça c'est le fetch il y a le decode decode c'est le map le mapeur il va voir c'est quoi le hopcode il va connaître le hopcode et il va donner l'adresse de la première micro-instruction à la boucle au séquenceur pour dire que ça c'est le début de cette instruction on appelle ça le decodeur le mapeur qu'est-ce qu'il fait il fait le décodage de cette instruction et l'exécution c'est le bouclage du séquenceur c'est nous on avait fait que l'exécution on vient de faire que l'exécution le fetch il est fait par l'instruction fetch et le décodage il est fait par le mapeur le décodage il est fait par le mapeur alors toute cette explication juste pour pouvoir écrire ces deux signaux on vient de terminer l'instruction qu'est-ce qu'on devrait faire on devrait sauter vers l'instruction fetch pourquoi faire pour lancer l'instruction suivante on vient de terminer cette instruction l'exécution de cette instruction on doit passer au fetch à l'étape fetch de l'instruction suivante parce qu'il faut se rappeler juste les instructions dans la mémoire c'est l'une après l'autre et ils sont exécutés instruction par instruction c'est très connu c'est comme ça que le processeur exécute il a plusieurs instructions dans la mémoire il va exécuter la première après la deuxième après la troisième et ainsi de suite on a terminé notre instruction on doit passer à la suivante alors pour passer à la suivante on doit faire un saut normalement puisque là on doit passer de cette adresse vers l'adresse du fetch l'adresse du fetch elle est donnée par la table du mapeur voilà on va juste la voir rapidement elle est ici voilà le fetch elle est ici son adresse dans la rame c'est le 11000 c'est le 11000 on va juste avant de passer nettoyer ça juste pour que ça soit plus clair voilà le fetch elle est ici son adresse c'est ça on doit sauter vers cette adresse on doit inciter le séquenceur lorsqu'on termine une instruction on doit inciter le séquenceur à sauter à cette adresse alors pour faire cela c'est très simple on va l'écrire dans la dernière micro-instruction de chaque instruction l'instruction elle contient plusieurs micro-instructions la dernière on doit écrire cette adresse dans laquelle on va la faire passer vers le car si on arrive à la faire passer vers le car ça veut dire que la micro-instruction que va exécuter le séquenceur c'est cette micro-instruction c'est l'adresse avec c'est l'instruction c'est la micro-instruction avec cette adresse ça veut dire il va commencer le fetch ici le ici le fetch ça va être sauvegardé ici et lorsque ça va être sauvegardé ici ça va s'exécuter normalement et ça va passer ça va sauter vers le ça va sauter vers le le fetch et ça va exécuter le fetch voilà bien sûr pour exécuter ça on doit vérifier les deux signaux cd et br cd je vais plus l'utiliser je vais toujours le mettre à zéro je vais expliquer à la fin c'est quoi cd cd va être exécuté que dans une seule partie mais cette partie ça va être une partie conditionnelle avec le m mais le br le br ça va contrôler ce multiplexeur ce multiplexeur il a deux chemins il peut prendre la valeur du jump la valeur cette valeur ou bien il veut prendre du mapeur le mapeur on sait qu'on va pas l'utiliser maintenant le mapeur normalement ça va être programmé dans le fetch mais on va utiliser ce chemin on va utiliser ce chemin on va utiliser l'adresse qui se trouve dans la micro-instruction ça veut dire que cette adresse alors on revient à notre table ici qu'est-ce qu'on va dire on va sauter vers l'adresse 11000 on va sauter vers l'adresse 11000 l'adresse 11000 c'est l'adresse de fetch pour qu'il lance l'exécution de la prochaine micro-instruction c'est pas bien écrit c'est 11000 hop voilà et ici le cd on va toujours le mettre à zéro le cd il a une seule instruction condition il a une seule micro-instruction on va l'exécuter à la fin on va pas l'expliquer maintenant on va supposer toujours ça à zéro on va voir son rôle après mais le br c'est le br il va décider il a eu un rôle très important il va décider est-ce qu'on va prendre le jump ou bien est-ce qu'on va prendre le mapeur ici bien sûr c'est normal on va prendre le jump on va prendre la micro-instruction pour qu'il pointe vers le fetch qui pointe vers le fetch voilà très très bien le fetch bien sûr il va faire son travail il va récupérer la prochaine micro-instruction pour qu'elle soit décodée voilà et on vient de terminer la première instruction la première micro-instruction qui représente la première instruction la première instruction elle représente elle représente six instructions ce sont les instructions UAL1 c'est les instructions arithmétiques et logiques voilà là l'étape suivante c'est que on va faire l'écriture ça en hexadécimal en hexadécimal voilà ça va représenter le on va la subdiviser en 4 bits ça c'est le 8 ça c'est le 1 ça c'est le 0 et ça c'est le 2 voilà on va prendre ça 0 on va prendre et l'étirer comme 0 peu importe 0,1 c'est correct ça va fonctionner correctement alors ça va être 8 1 0 2 voilà voilà ça c'est le code hexadécimal ça c'est le code hexadécimal c'est 28 voilà pour la première micro-instruction et c'est sauvegardé dans cette adresse voilà on passe à la suivante la suivante c'est le NOT c'est l'instruction NOT l'instruction NOT elle est de A à l'U2 on doit juste se rappeler du NOT alors l'instruction NOT comment ça s'exécute le NOT on l'a bien fait NOT elle va voilà elle va prendre le R2 elle va le passer par l'UAL et le sauvegarder dans R1 voilà on va revenir vers le datapath juste pour voir normalement on doit passer le NOT il va exécuter que l'entrée A l'entrée B elle ne sera pas exécutée dans l'UAL voilà l'UAL va faire le NOT elle va sortir le résultat ici le résultat il va boucler il va retourner vers le RF alors ici on doit sortir le R2 dans X on doit sortir le R2 vers X parce que le NOT fonctionne de cette manière ça veut dire le R2 NOT R2 va être sauvegardé dans R1 va être sauvegardé dans R1 alors on doit sortir le R2 tout d'abord par le X on va le sortir par le X ici source ça va être 0 voilà on va le faire passer par ici voilà c'est ça c'est ça le R2 le R2 il est ici 0 ça veut dire on doit le passer par là ça c'est l'entrée X ça c'est l'entrée Y voilà on va le sortir par là ça va arriver jusqu'à ici le NOT le code qui va parvenir parce que l'instruction elle est déjà ici elle est à l'intérieur déjà à l'intérieur le code normalement c'est normalement c'est c'est ça c'est ça voilà c'est 1 1 1 le NOT ça va arriver jusqu'ici 1 1 1 ça va être inversé l'étape suivante on doit décider ici qu'on doit prendre ce chemin ça veut dire c'est 0 alors je vais écrire source XY c'est 0 source XY c'est 0 source RF c'est 0 c'est 0 voilà l'information elle va boucler ici on doit la sauvegarder RFW ça doit être à 1 voilà les autres c'est la même chose ils n'ont pas d'implication ces signaux là ils n'ont aucune implication s'il y a ça c'est par exemple c'est un multiplicateur peu importe sa valeur ça doit être à 0 1 ça doit ça reste correct dans les deux cas les mémoires on ne doit pas sauvegarder ça veut dire on doit mettre à 0 par exemple des RW IRW store memory ARW ils doivent être mis à 0 PC++ on ne doit pas l'incrémenter on ne doit pas l'incrémenter parce que ça n'a aucune influence sur cette instruction toujours cette instruction elle est exécutée par une seule micro-instruction elle est suffisante pour exécuter cette instruction ça veut dire qu'on est déjà à la fin des micro-instructions lorsqu'on termine on doit toujours sauter vers le fetch l'instruction fetch l'instruction qui va chercher la prochaine instruction la charger dans IR remonter le hop code faire le mappage d'accord et le fetch son rôle c'est que ça va ramener ça va ramener l'adresse de la première micro-instruction au car voilà ça veut dire le fetch lorsqu'il a terminé lorsqu'il termine car il contient la première micro-instruction qu'on va exécuter dans la séquence pour pour l'exécution de l'instruction actuelle voilà c'est ça exactement le rôle de fetch voilà très très bien ici ça c'est 0 implicitement on avait dit qu'implicitement ça on va le mettre toujours à 0 jusqu'à ce qu'on arrive au point de son explication et ici on doit toujours prendre aussi 0 pourquoi parce qu'on veut faire un saut on veut faire un saut ça veut dire BR il est à 0 on ramène ici ici j'ai oublié de faire ça ça c'est 0 ça c'est 1 ça veut dire qu'on veut faire ça on veut jump on va prendre l'adresse ici qui contient normalement 1 1 0 0 0 on veut faire un jump on veut faire un jump voilà pour ne pas oublier ça c'est 0 ça c'est 1 voilà on passe à la suivante avant cela on va écrire son code voilà ça c'est le 8 ça c'est le 1 ça c'est le 0 ça c'est le 2 voilà c'est la même chose c'est 20 18 c'est 20 18 voilà on continue on va faire la micro-instruction CAMP aussi elle contient qu'une seule micro-instruction le CAMP ça contient qu'une seule micro-instruction on va la voir le CAMP il est ici alors le CAMP qu'est-ce qu'il va faire il va prendre le R1 il va prendre le R2 tous les deux il va les faire passer vers l'UAL il va faire la comparaison à l'intérieur de l'UAL le résultat il sera affecté vers le SR alors on revoit le ici le 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 alors le alors le le alors ça c'est ça maintenant on doit prendre le R1 et le R2 on doit les faire passer vers 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 l'UAL l'UAL elle va faire la comparaison et le résultat elle va le sauvegarder dans SR le résultat elle va le sauvegarder dans SR voilà pour prendre R1 et R2 on doit les faire passer ici voilà X, Y directement ici on doit faire 1 voilà c'est le 1 qui va les faire passer c'est le 1 qui va les faire passer on aura R1 et R2 on doit mettre ici source XY CA1 source XY CA1 voilà la comparaison, le code de la comparaison il va automatiquement être récupéré par là l'étape suivante c'est que le résultat de la comparaison c'est un flag c'est un bit de flag il va être sauvegardé dans Stitius Registre normalement Stitius Registre il devrait avoir un signal pour sauvegarder pour sauvegarder l'information ici puisque le Stitius Registre ne sera pas utilisé dans cette implémentation on ne va pas l'utiliser il n'y a pas de signal spécifique pour le SR et le résultat ici il sera abandonné il ne sera pas utilisé en tout cas normalement on a terminé normalement on a terminé on n'a besoin que d'un seul signal voilà les autres c'est par exemple ah j'ai oublié ah non non voilà le S source file c'est un il ne va pas être utilisé voilà juste pour ne pas se tromper cela il ne va pas être utilisé et ce signal aussi ne va pas être utilisé cela veut dire que ces deux signaux ne vont pas être utilisés voilà cela veut dire ici peu importe peu importe c'est un multiplexeur peu importe puisque l'information ça ne va pas passer par ce multiplexeur le RFW ne va pas sauvegarder ne doit pas sauvegarder ce multiplexeur ici aussi peu importe les les registres qui vont ou bien les mémoires qui vont sauvegarder l'écriture doit être mise à zéro le PC++ ne doit pas s'incrémenter voilà toujours on est à la fin on est à la dernière micro-instruction on doit sauter vers le Fetch qui va préparer la prochaine micro-instruction et toujours ici c'est zéro ça c'est zéro et ici toujours on doit faire un saut BR c'est zéro ça veut dire on doit faire un saut 1 ça veut dire on doit prendre la valeur du mapeur la valeur ici c'est alors c'est 8 ici c'est 1 ici c'est zéro ici c'est 8 voilà c'est 98 voilà ça c'est le camp ça c'est la comparaison bien sûr il faut toujours se rappeler ça c'est la comparaison elle doit être mise dans l'adresse 1000 ça veut dire dans la position 8 dans l'adresse 8 dans l'impera voilà ils sont distribués ils sont éparpillés sur la RAM ils sont éparpillés sur la RAM l'instruction suivante c'est le load le load elle doit contenir 2 micro-instructions c'est la première fois qu'on va exécuter une instruction qui contient plus qu'une seule micro-instruction cette fois-ci c'est plus compliqué mais c'est juste on va suivre le séquencement à l'intérieur du séquenceur on va voir exactement le séquenceur comment il va s'exécuter lorsqu'il a plusieurs instructions micro-instructions pardon alors le load on doit se rappeler du load le load elle est assez facile le load c'est qu'on doit récupérer l'information de la RAM et la ramener jusqu'au RF en passant par le DR ça c'est ça c'est le load alors l'information elle est ici cette information elle est pointée normalement alors on doit juste se rappeler de l'instruction voilà c'est l'instruction load alors le load elle fonctionne de cette manière ça veut dire on prend l'information ou bien la donnée qui se trouve dans la RAM pointée par l'adresse immédiate immédiate c'est ça c'est les 4 bits de les derniers 4 bits de l'instruction elle est pointée par ça et on doit la ramener jusqu'au registre file pointé par les 2 bits R1 dans le registre on doit la sauvegarder l'information on doit la sauvegarder dans un registre qui se trouve dans le registre file et la sauvegarder dans le registre pointé par R1 par les 2 bits R1 voilà par ça voilà on va voir ça sur le data base alors la première des choses c'est que on a la cellule ici la cellule elle doit être pointée par immédiate puisque on a l'entrée ça c'est l'entrée d'adresse l'entrée d'adresse de cette ram elle provient du AR adresse registre ça veut dire que adresse registre il doit contenir les 4 bits de l'immédiate les 4 bits de l'immédiate elles sont ici elles sont ici ils vont partir d'ici jusque là mais il faut savoir que cette étape cette opération cette opération normalement normalement elle est faite avant l'exécution elle est faite dans le fetch elle est faite dans le fetch et cette étape elle est représentée dans notre table par direct voilà ça c'est l'opération du direct ça cette micro-instruction qu'est-ce qu'elle va faire voilà on peut la lire IR elle va prendre les instructions elle va prendre les bits qui se trouvent dans l'instruction les 4 premiers bits ou bien les derniers bits elle va les mettre dans le registre AR voilà c'est ça c'est cette étape c'est représenté par ça c'est représenté par ça voilà ça veut dire qu'on ne va pas faire ça ça veut dire on suppose que le fetch a déjà fait son travail et qu'elle a déjà ramené les 4 bits de l'immédiate elles sont ici nous on doit commencer l'exécution ça veut dire on doit commencer les micro-instructions suivantes ça veut dire on suppose que le fetch a déjà ramené immédiate ici fetch en utilisant direct bien sûr elle a déjà ramené l'adresse l'adresse de la donnée ici nous notre rôle c'est de prendre la donnée ici la parvenir jusqu'à DR comme première étape et de prendre de DR et la ramener jusqu'à RF comme deuxième étape ici on peut voir qu'il faut deux étapes parce qu'on va parcourir une mémoire lorsqu'on arrive une mémoire la mémoire c'est un élément stationnaire on doit arrêter on doit arrêter la micro-instruction et commencer une nouvelle micro-instruction ça veut dire la donnée elle est ici pour ramener la donnée de là jusqu'ici on va la faire parcourir par ce chemin par ce chemin ici la donnée elle est ici pour la faire parvenir jusqu'ici ça c'est la première micro-instruction c'est la première étape c'est le premier step c'est le premier step automatiquement si la mémoire elle est adressée par une adresse elle va sortir l'information ici elle est implicite il n'y a aucune commande à donner l'information elle est sortie on doit prendre ce chemin ce chemin on va voir le multiplicateur ça veut dire que source DR doit prendre la valeur 1 voilà on va l'écrire on est ici voilà RAM voilà on va ramener l'information la micro-instruction c'est quoi c'est ramener l'information de la RAM vers DR ici qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit source DR ça doit être à 1 mise à 1 voilà ça c'est le premier signal alors l'information elle est ici on doit la sauvegarder pour la sauvegarder on doit mettre 1 ici donc DR W DR W doit continuer 1 les autres si c'est une mémoire on va les mettre à 0 ça c'est les mémoires on doit les mettre à 0 on ne doit pas changer le PC++ ne doit pas incrémenter les voilà c'est pas là voilà là c'est une mémoire et là ces deux là ce ne sont pas des mémoires ce sont des multiplicers les multiplicers ne sont pas utilisés dans l'autre chemin alors peu importe le valeur ça c'est un multiplicer ça c'est un multiplicer et voilà et voilà ça c'est les signaux pour faire la première micro-instruction la première micro-instruction pour la commande pour l'exécution ici c'est toujours 0 on ne va pas l'expliquer pourquoi pour le BR on va voir pour le BR ici dans le séquenceur normalement on a deux chemins on a ça et on a ça et c'est commandé par BR BR normalement le séquenceur on a besoin de la fonctionnalité qui est incrémente on a trois fonctionnalités on a l'incrémentation on a le jump et on a le mapeur ici on n'a pas besoin ni du mapeur ni du jump on a besoin de l'incrémentation et je vous ai expliqué que ça c'est un c'est un compteur mais malheureusement on ne va pas l'utiliser maintenant le compteur on ne va pas l'utiliser maintenant on va un peu changer l'exécution qu'est-ce qu'on va dire au lieu d'utiliser une incrémentation on va faire un jump mais on va sauter vers l'instruction juste suivante la micro-instruction juste suivante on ne va pas faire un saut vers une autre instruction mais au lieu de faire une incrémentation on va faire un saut vers la micro-instruction juste suivante là on est à quelle micro-instruction on doit prendre l'adresse de la micro-instruction actuelle voilà on est ici on est dans l'adresse 10 000 cette micro-instruction elle se trouve dans l'adresse 10 000 10 000 ça veut dire c'est la valeur 16 c'est la valeur 16 on est à la 16e cellule normalement à la 17e cellule dans le 1 pérom on est à la 17e cellule dans le 1 pérom on doit passer à la 18e on doit écrire son adresse on va faire un jump et on doit donner l'adresse de l'instruction suivante qui est 100001 voilà 100001 c'est la valeur 17 en binaire mais ça représente la 18e cellule puisqu'on va commencer par 0 la première cellule c'est 0 voilà ça veut dire on va faire un saut la micro-instruction suivante qui va être exécutée c'est celle-là et c'est réellement l'instruction qui vient juste après voilà on va faire après cette micro-instruction qui se trouve à cette adresse voilà son adresse voilà elle se trouve juste après et on va faire un jump on va faire normalement le plus facile ce serait de faire une incrémentation le plus facile mais on ne va pas la faire ici l'incrémentation elle a un autre rôle elle a un autre rôle mais le concept reste le même le concept reste le même ça veut dire avec le jump je peux aussi jumper vers l'instruction suivante alors ici on va faire un jump et on doit écrire l'adresse de l'instruction de la micro-instruction suivante voilà on doit donner sa valeur voilà ça c'est 1 1 8 1 voilà c'est 18 11 voilà 18 11 ça c'est pour la première la deuxième on continue la deuxième c'est que l'information on va la prendre ici et on va on doit la faire passer par là pour arriver jusqu'au RF pour arriver jusqu'au RF alors les signaux impliqués ici l'information si elle est dans DR elle va sortir automatiquement implicitement sans aucune commande voilà le registre fonctionne de cette manière ça veut dire il fait sortir automatiquement l'information l'information arrive jusqu'à 7 on doit choisir ici la valeur 1 on doit choisir la valeur 1 source file doit être à 1 voilà c'est pas source file pardon c'est comment ça s'appelle c'est source RF pardon source RF c'est source RF il doit être mis à 1 voilà on continue notre chemin on arrive jusqu'ici bien sûr destination c'est ici destination automatiquement ça pointe sur sur R1 automatiquement ça pointe sur R1 c'est exactement ce qu'on veut il faut juste donner la commande pour l'écriture pour le write ça veut dire RFW RFW est égal à 1 voilà les autres ils ne sont pas impliqués si c'est des multiplicateurs on va les mettre à peu importe et si c'est des mémoires on va les mettre à 0 bien sûr le PC++ il est à 0 aussi après cela voilà on est maintenant on est à la deuxième micro-instruction et c'est la dernière micro-instruction on doit sauter la même chose on doit sauter vers le fetch de l'instruction suivante qui se trouve dans l'adresse 11000 on doit passer vers le fetch pour lancer la séquence de récupération de l'instruction et le décodage de l'instruction alors ici la même chose ça c'est 8 ça c'est 1 ça c'est 0 ça c'est 6 ça c'est 6 78 voilà 18 60 et voilà et voilà on vient de terminer le load on continue on va voir maintenant le le store le store c'est pratiquement l'inverse c'est pratiquement l'inverse voilà le store c'est l'inverse ça veut dire on va prendre l'information du registre file à partir des deux bits qui pointent sur R1 et on doit les ramener jusqu'à la cellule se trouvant dans la rame qui est pointée qui est adressée par les 4 bits de l'immédiate les 4 bits de l'immédiate voilà on va le faire normalement c'est la dernière instruction ça c'est la dernière instruction après ça on va voir le fetch et le direct alors on va voir ça sur le datapath cette fois-ci c'est l'inverse l'information on va la prendre de RF bien sûr la RF on doit la prendre de R1 on doit la prendre de R1 ici R1 on va sortir R1 ici ça veut dire on va prendre ce choix on doit sortir le R1 par là pourquoi ? pour le faire passer par ce chemin et après le sauvegarder ici dans DR on doit toujours passer par DR DR c'est le registre obligatoire pour passer par la RAM après le DR on ramène l'information jusqu'à la RAM ça veut dire on a deux micro-instructions la première qui va prendre l'information de RF et la ramener jusqu'au DR et la deuxième micro-instruction de prendre l'information de DR jusqu'à la RAM ici on avait vu la coupure de l'instruction c'est l'élément de mémoire lorsqu'on arrive à un élément de mémoire ça veut dire c'est la fin de la micro-instruction et le début de la prochaine c'est toujours comme ça parce que la synchronisation ça se fait de cette manière ça veut dire que la RAM ne fait pas passer l'information directement comme les circuits combinatoires bien comme les unités de calcul elle doit nécessiter un signal et un fondement pour sauvegarder et synchroniser avec l'horloge l'information voilà on a deux étapes bien sûr on ne va pas parler de cette étape cette étape elle est implicite elle est faite normalement avant elle est faite dans le fetch c'est l'étape directe elle est faite avec le fetch elle est faite avec le fetch avant le commencement de l'exécution des micro-instructions de cette instruction voilà on va faire la première étape ça veut dire on doit x dans x on doit sortir R1 alors pour sortir R1 ça veut dire on doit mettre le signal 1 ici on doit mettre le signal 1 ici voilà c'est ça R1 il va passer par ici il va passer par là je dois écrire ça je dois écrire ça c'est source x y voilà ça c'est la première micro-instruction qui va ramener l'information de RF à DR on doit mettre 1 ici source voilà ici 1 ici on continue l'information elle sort ici elle arrive jusqu'ici si elle arrive jusqu'ici on doit prendre ce multipliqueur il doit choisir de faire passer l'information par ici ça veut dire il va prendre la valeur 0 source DR doit prendre la valeur 0 voilà source DR doit prendre la valeur 0 l'information lorsqu'elle arrive elle va être sauvegardée et ici DRW doit prendre la valeur 1 voilà DRW ici il doit prendre la valeur voilà ça c'est la première partie bien sûr les autres si c'est des multiplicateurs peu importe l'information si c'est des mémoires on doit mettre 0 voilà ici 0 PC++ 0 0 0 0 pour l'instant pour le CD ici c'est la même chose on va faire on va pas normalement on va faire l'incrémentation mais qu'est-ce qu'on va faire on va faire un saut vers quoi ? vers la prochaine micro-instruction qui est située juste après c'est la séquence elle se trouve dans la séquence là ici on est dans 10100 ça veut dire la micro-instruction suivante c'est 10101 parce que les instructions les micro-instructions pardon dans la rome ils sont séquentielles l'une après l'autre pour chaque instruction ça veut dire je dois écrire ici 10101 10101 10101 10101 10101 10101 voilà ça c'est 5 ça c'est 1 ça c'est 8 ça c'est 8 alors le tout c'est 88 15 voilà voilà c'est 88 15 la dernière micro-instruction voilà la dernière micro-instruction c'est l'étape suivante ça veut dire on va prendre l'information de DR jusqu'à la mémoire ici DR il va automatiquement sortir l'information le chemin ici c'est très simple on a juste à sauvegarder l'information donc DR ça veut dire store M devient 1 devient 1 voilà les autres bien sûr pour les multipliqueurs on doit mettre peu importe peu importe ici peu importe ici on doit mettre 0 ici 0 ici 0 ici 0 ici 0 ici 0 ici et pour la prochaine micro-instruction qu'est-ce qu'on va faire on va faire aussi un jump vers le fetch un jump vers le fetch ça veut dire je dois mettre un 0 ici pour dire que c'est un break c'est un jump je vais sauter vers le fetch qui va chercher la prochaine qui va faire le fetch et le décodage de la prochaine instruction on va remplir ça ça c'est 8 ça c'est 1 ça veut dire que c'est 18 ça c'est 1 ça c'est 0 voilà 0,1,18 ça c'est 0 voilà et on vient de terminer le store on vient de terminer le store ici on vient de terminer l'exécution de toutes les instructions de toutes les instructions je précise c'est l'exécution on vient de terminer l'exécution le fetch et le décodage on va le faire après le fetch le décodage on va le faire ici on va le faire ici l'instruction normalement c'est bien connu dans l'architecture des ordinateurs l'instruction elle se compose de trois parties il y a le fetch c'est la recherche de l'instruction dans la RAM il y a le décodage c'est l'UCC qui va décrypter le hop code et savoir c'est quelle instruction et l'exécution c'est ça l'exécution ça veut dire chaque micro-instruction elle est exécutée pour faire acheminer l'instruction sur le datapath la dernière étape c'est d'exécuter les instructions de fetch l'instruction de fetch alors juste pour rappel l'instruction de fetch c'est une partie d'instruction qui débute chaque instruction son rôle c'est quoi ? on va voir sur le datapath son rôle c'est très simple je vais donner globalement son rôle après je vais détailler après on va détailler on va juste un peu nettoyer les choses ici alors son rôle c'est ça c'est de ramener l'instruction de la mémoire ROM du programme vers le registre d'instruction ensuite de faire monter l'opcode vers le vers le séquenceur le séquenceur à l'intérieur il va décoder l'opcode et donner l'adresse du début de la première instruction qui va débuter dans l'exécution de chaque instruction on avait on avait dit que le passage du mappeur on appelle ça le décodage le décodage de l'instruction le fetch c'est la recherche de l'instruction fetch vient du mot anglais chercher ça vient de la recherche de l'instruction de la mémoire et la ramener vers le CPU et l'exécution exécution c'est tout ce qu'on a fait ici ça c'est l'exécution ça veut dire on a commencé l'exécution micro-instruction par une micro-instruction et l'instruction elle est acheminée sur le data path voilà alors globalement le fetch je vais directement donner une description après on va voir la logique alors on a 4 micro-instructions pour le fetch plus potentiellement le direct potentiellement ça veut dire que c'est pas sûr direct j'ai oublié le direct pardon le direct c'est ça le direct c'est ça c'est que il faut ramener les 4 derniers bits premiers bits de la micro-instruction ces 4 bits il faut les ramener vers le registre AR pour quoi faire pour adresser pour adresser la cellule mémoire qu'on va traiter ou bien qu'on va lire ou bien qu'on va écrire avec les deux instructions load et st store voilà on va commencer on va voir on va étudier on va voir c'est quoi ces micro-instructions on va commencer avec le fetch qui contient 4 micro-instructions la première qu'est-ce qu'elle dit elle dit qu'on va voir prendre le pc de la rome pardon l'instruction de la rome qui contient les instructions est pointée par l'adresse pc et la ramenée vers IR voilà on va tracer cette micro-instruction normalement cette micro-instruction c'est ça voilà c'est c'est cette partie le pc il pointe sur l'instruction actuelle on avait déjà défini ça le pc c'est Program Counter ou bien en français CO Counter Ordinaire il pointe sur l'instruction qui est en train d'exécuter ça veut dire ici pc il contient l'adresse de l'instruction qu'on va exécuter lorsque la rome elle reçoit l'adresse de pc automatiquement sans aucune commande elle va faire sortir l'instruction sur 12 bits l'instruction elle est sur 12 bits l'instruction elle va sortir et elle doit être sauvegardée ici ça c'est la première micro-instruction la deuxième qu'est-ce qu'elle fait on va parcourir globalement après on va détailler la deuxième on va incrémenter le pc ça veut dire ici on doit incrémenter le pc et on va préparer pourquoi on l'incrémente ça veut dire qu'on va préparer on va pointer sur l'instruction suivante on l'a pas encore fait on est en train d'exécuter l'instruction qui est ici mais le fetch aussi il va préparer il va pointer vers l'instruction suivante si je fais plus plus ça veut dire je pointe sur l'instruction suivante ça veut dire lorsque je termine l'instruction automatiquement pc il pointe sur l'instruction qui va être exécutée ça veut dire l'instruction suivante voilà le troisième la troisième micro-instruction alors on va la lire if if m1 est égale car reçoit adresse direct else car plus plus ça c'est une condition c'est pas une instruction réelle c'est pas une instruction qui va produire des signaux de commande pour faire avancer l'instruction sur le datapath mais non c'est une instruction de condition cette condition globalement qu'est-ce qu'elle dit elle dit c'est une instruction qu'elle ne va rien exécuter mais juste qu'elle va faire une condition la condition c'est que si le fetch trouve que l'instruction qu'on va exécuter c'est une instruction store ou load on va vers direct on va vers direct pourquoi parce qu'on a besoin de l'immédiate l'immédiate elle va représenter l'adresse de la cellule dans la mémoire de données dans la data memory alors je vais vers le schéma juste pour expliquer ici il y a deux scénarios ou bien il y a des instructions normaux des instructions comme ALU1 ou bien ALU2 qui sont des instructions qui ne vont pas utiliser la mémoire des données ça c'est la mémoire des données ils ne vont pas utiliser la mémoire des données les deux instructions qui vont utiliser la mémoire des données c'est le store et le load les deux dernières le store et le load le store et le load ils vont utiliser les seuls qui vont utiliser la mémoire alors dans le data path on va on a besoin pardon on a besoin de ça on a besoin de AR il doit contenir immédiate la valeur sur 4 bits de l'immédiate qui va adresser la cellule qui va être sauvegardée ou bien qui va être loadée ou bien qui va être store qui va être sauvegardée ou bien qui va être téléchargée ça doit être sur ces 4 bits ces 4 bits le chemin du data path ça doit être passé comme ceci comme ceci ça c'est le direct ça c'est le direct et c'est conditionnel cette instruction pardon cette micro instruction qu'est-ce qu'elle va faire elle va tester elle va tester si c'est une instruction store on doit sauter à direct pourquoi faire pour récupérer les 4 bits de l'immédiate et les mettre dans AR sinon on fait une exécution séquence et on passe à la suivante la suivante c'est celle-là elle est très simple et très claire car le soit map alors car le soit map c'est directement ça ça veut dire ça c'est le décodage c'est exactement l'instruction qui va faire le décodage juste pour rappel on a l'instruction ici l'opcode il est ici voilà je vais écrire opcode enfin ici ces signaux ils vont se propager ils vont remonter et on doit les récupérer on doit faire ce qu'on appelle le décodage comment on va les récupérer on va les récupérer ici dans le mapeur le mapeur il va décoder l'instruction et il va retourner l'adresse du début de l'instruction qui va être sauvegardée ici et après ça va commencer l'exécution des instructions l'une après l'autre c'est pour ça si vous vous rappelez au débarrage on avait supposé que car contenait déjà l'adresse de la première micro-instruction alors cette adresse de la première micro-instruction elle est fournie par le fetch par l'instruction du fetch voilà elle est fournie au préalable avant d'exécuter on doit fournir l'adresse de la première micro-instruction par l'instruction fetch et exactement par la dernière micro-instruction la dernière micro-instruction elle va remonter l'opcode le faire passer par le mapeur et pointer le car il va pointer vers la première micro-instruction de l'instruction il y a juste une dernière remarque ici lorsqu'on fait ça la condition il y a deux conditions ou bien on continue directement ou bien on fait un jump on fait un break on fait un jump vers direct si l'instruction elle est store ou bien l'autre lorsque celle-là termine elle doit aussi retourner ici elle doit retourner vers le car il faut toujours là après avoir terminé la dernière instruction doit être le car doit être que le car reçoit la première micro-instruction à exécuter dans l'instruction ça veut dire le passage par le mape lorsque cette cinquième ou bien direct micro-instruction se termine elle doit retourner ici alors je vais dessiner bien les flèches de les flèches de conditions comme ceci si c'est une instruction store ou load on doit sauter ici ne pas exécuter celle-là et sauter ici lorsque celle-là se termine on revient ici toujours ça doit être la dernière micro-instruction on dit ici qu'on vient d'exécuter 5 micro-instructions 1, 2, 3, 4, 5 5 micro-instructions dans le cas contraire là où il n'y a pas de jump là où l'instruction elle n'est pas elle n'est pas de type store on passe directement sans faire le saut on passe directement et là on exécute 4 micro-instructions pour le fetch on exécute 4 micro-instructions par le fetch alors c'est ça c'est très simple le fetch il va récupérer la valeur de l'instruction il va acclémenter le PC il va faire une condition la dernière instruction c'est qu'il va faire le décodage passer le hopcode par le map et la cinquième potentiellement si elle est exécutée elle va récupérer l'immédiate et la mettre dans le registre AR alors rapidement on va remplir les signaux qui vont exécuter ça qui vont faire ça alors on va commencer par le premier on va voir le datapath directement alors ici alors ici alors ici qu'est-ce qu'on devrait faire c'est ça PC maintenant il pointe sur l'instruction actuelle ça veut dire que l'instruction actuelle elle va sortir ici et c'est très simple on devrait juste la sauvegarder un signal un signal suffit un signal de sauvegarde de write suffit pour faire cette micro-instruction on va l'écrire rapidement voilà ici c'est le registre c'est AR pardon c'est IR W il y a 1 les autres les autres mémoires sont à 0 plus plus à 0 ici 0 ici 0 là peu importe là peu importe là peu importe et ici 0 voilà lorsqu'on termine cette micro-instruction qui se trouve à l'adresse 11000 on passe à la suivante on passe à la suivante ici on ne va pas aussi utiliser le plus plus mais on va utiliser le jump vers l'instruction suivante la micro-instruction suivante ici on va faire voilà 0 0 on va faire un jump vers 1100 1 1100 1 qui est la micro-instruction suivante alors ici on doit l'écrire en binaire ça c'est 9 ça c'est 1 ça c'est 4 et là c'est 0 voilà c'est 419 c'est 419 voilà le tout c'est 419 la suivante PC++ aussi c'est une instruction très simple il suffit juste de mettre alors je vais voir on va voir il suffit juste de faire le PC ici la commande du PC plus 1 pour incrémenter je vous ai dit le PC maintenant il pointe du haut vers l'instruction suivante il prépare ça veut dire il prépare la prochaine instruction ça veut dire que lorsque l'instruction actuelle se termine automatiquement le PC il contient l'instruction suivante et si on passe l'instruction suivante le PC il contient automatiquement l'adresse de l'instruction suivante alors on va l'écrire voilà ici un les autres ils sont tous à 0 voilà peu importe porti ici 0 ici 0 ici 0 ici ici aussi lorsqu'on termine on jump vers la micro-instruction suivante qui est normalement voilà celle-ci c'est 11 010 11 010 voilà en binaire c'est voilà ça c'est A ça c'est 1 ça c'est 2 0 voilà c'est 21 A voilà c'est 21 cette micro-instruction c'est une micro-instruction de condition c'est M est égal à 1 car soit direct ça veut dire on va sauter vers direct sinon le car plus plus else car plus plus ça veut dire on passe à la suivante on passe directement à la suivante la condition c'est par rapport à M est égal à 1 alors c'est quoi ça M est égal à 1 on revient si on revient à à l'encodage de l'instruction voici l'instruction et voici les deux dernières bits bits 10 et bits 11 de notre instruction M et U alors c'est on avait déjà vu ça ces deux bits ces deux derniers bits ils permettent de donner le type de l'instruction le type de l'instruction et on voit ici facilement que les instructions du format 3R ils sont 0 0 dans le M U c'est en 0 0 2R c'est 0 1 et le R I c'est 10 c'est 1 0 c'est 1 0 le format R I c'est il faut important de comprendre ça ça représente le seul type de load et de store c'est le il représente le le 10 ça veut dire ça représente les deux instructions load store et on cherche à les trouver le UCC a besoin de savoir est-ce qu'on est en train de décoder une instruction load store si c'est le cas on doit rajouter le direct le direct qui va récupérer l'immédiat et la mettre dans AR ici si on se concentre sur ce bit le bit MM on observe bien que pour les deux autres types M est égal à 0 et il est égal à 1 que pour le type R I que pour le type R I ça veut dire si M est égal à 1 dans le data path le voici ça c'est le M voilà le M voilà on le récupère ici ici c'est son champ on le récupère ici il va entrer dans l'UCC ici lorsqu'il entre à l'intérieur de l'UCC il est ici voilà ça c'est le M s'il est à 1 ça veut dire qu'on est à l'étape du fetch ça veut dire que cette instruction elle est ou bien store ou bien load et on a besoin de faire un jump et de faire le direct on a besoin de faire le direct on a besoin de récupérer l'immédiat dans le AR sinon si c'est 0 on fait on passe à l'instruction suivante et on ne fait rien on passe l'instruction de condition et on passe à l'instruction suivante l'instruction suivante elle va faire le décodage elle va faire passer le hop code à travers le mapeur alors comment on va faire ça c'est très simple on va utiliser la condition cette condition qu'on avait à chaque fois mis à 0 je vous ai dit qu'on va l'expliquer à la fin et plus important on va utiliser cette porte cette porte elle va faire l'incrémentation vous allez voir elle va faire l'incrémentation ou bien le saut là on a deux choix ou bien on va incrémenter et passer à l'instruction suivante ou bien on va sauter vers l'adresse de l'adresse de direct alors ici c'est très simple ici c'est très simple pour le saut on doit écrire dans la micro-instruction de la condition on doit écrire l'adresse de direct on va la chercher je ne me rappelle pas exactement de son adresse voilà c'est ça ça c'est pour le cas du saut ça veut dire c'est m est égal à 1 on doit sauter ici l'adresse c'est 11100 c'est 11100 on va la prendre on va la prendre 11100 on va l'écrire ici 11100 on va on doit la faire passer par là ça veut dire que le br doit être à 0 ça c'est la condition ici si la condition c'est m est égal à 1 si m est égal à 1 on doit faire ça sinon on va incrémenter sinon on va incrémenter on va voir comment on va incrémenter c'est la seule fois je vous ai dit qu'on va utiliser le plus plus l'incrémentation du quart on va utiliser le quart plus plus on va incrémenter le quart c'est la seule fois qu'on va l'utiliser alors je vais commencer par définir cette entrée cette entrée du quart elle est très simple si on lui donne la valeur 1 ici ça veut dire qu'elle va lire l'entrée qui vient de ce multiplexeur ça veut dire elle va prendre ou bien l'adresse du jump ou bien l'adresse du mapper si ici c'est 1 si cette entrée de commande elle est à 1 sinon si cette entrée elle est à 0 car qu'est-ce qu'il va faire il va s'incrémenter il va s'incrémenter s'il s'incrémente ça veut dire qu'il passe à l'adresse suivante il passe à l'adresse suivante normalement car l'instruction actuelle on est la micro-instruction actuelle pardon on est à on est ici 11 010 voilà je vais écrire ici on est à 11 010 11 010 si je mets 0 ici il va s'incrémenter et il va devenir 11 011 si on met 0 ici si on met 0 ici il va s'incrémenter et il va faire ça ça c'est 11 011 ça c'est 11 011 sinon si m est égal à 1 il va faire ça il va prendre il va pardon il va prendre ce chemin il va prendre ce chemin ça veut dire il va prendre ce chemin et ça c'est par rapport à 1 ou à 0 par rapport à cette entrée alors il faut savoir il faut bien définir ça car par définition c'est un compteur ça veut dire il incrémente entre temps le compteur il a aussi la capacité du write on peut écrire dans un compteur on a deux opérations à faire sur le compteur on peut incrémenter ou bien on peut écrire normalement normalement les compteurs ils ont deux entrées je ne l'ai pas fait écrire ici mais normalement ils ont deux entrées de commande sans parler de l'horloge ils ont deux entrées de l'horloge il y a le plus plus ici pour incrémenter et ça c'est le write ça c'est le write le plus plus je ne l'ai pas écrit ici mais ici il est toujours 1 il est toujours 1 c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit il est toujours 1 ça veut dire car doit toujours implémenter quoi que le w le w si il y a 1 ici l'écriture elle devient plus prioritaire que l'incrémentation l'incrémentation ne va pas se faire et le car il va écrire on va écrire sur le car sinon si w 0 ça veut dire qu'il n'y a pas d'écriture là il n'y a aucune commande prioritaire sur l'incrémentation et c'est l'incrémentation qui va se faire ici ainsi je n'ai pas mis le signal d'incrémentation qui est par défaut à 1 je ne l'ai pas mis qui est comment dire ça qui est branché toujours à 1 ça veut dire que c'est ce cette entrée w qui va contrôler si w elle est à 0 ça veut dire que le car il va incrémenter ça veut dire c'est le 1 de l'incrémentation du plus plus qui va automatiquement fonctionner sinon si w il est à 1 là c'est autre chose là on va montrer la nouvelle valeur on va écrire la nouvelle valeur et vous allez voir dans la plupart des cas cette porte note elle va fournir la valeur 1 pratiquement dans tous les cas qu'on avait fait au préalable toujours elle retourne la valeur 1 toujours on va écrire la nouvelle valeur qui vient du multiplexeur ça veut dire ou bien l'adresse du map ou bien l'adresse du jump jusqu'à là on n'a utilisé que le jump et micro-instructions qu'on avait exécutées jusqu'à maintenant on n'avait utilisé que le jump soit on saute vers le fetch l'adresse du fetch soit on saute vers l'instruction suivante qui va émuler qui va simuler l'incrémentation mais là qu'est-ce qu'on va faire là cette porte ça va être ça va être d'une importance primordiale elle va décider si en fonction du m si on va donner zéro ici ou un ici alors il faut savoir que br est égal à zéro là c'est la faculté de sauter vers le vers le direct ça c'est l'adresse du direct là le cd était toujours à zéro si le cd était toujours à zéro ça veut dire ça va ici c'est le note ça va donner toujours un ici et le w il était toujours à 1 dans les micro-instructions précédentes mais maintenant on va le cd la condition on va la mettre à 1 la condition on va la mettre à 1 si on la met à 1 ça veut dire que pour la première fois ici ça sera à zéro si ce sera à zéro ça veut dire la valeur qui va sortir ici ça va être décidée par cette entrée si elle est à 1 la sortie ici ce sera 1 si elle est à zéro l'entrée la sortie ici ce sera à zéro et ça va influencer ça le m ici s'il est égal à 1 ça veut dire que c'est une instruction store ou load on aura 1 ici on aura 1 ici et le 1 il va arriver jusqu'ici le write ça veut dire qu'on va lire on va pardon on va écrire l'information qui parvient du multiplexeur ici c'est quoi ici on a déjà branché ça on a déjà met br à zéro ça veut dire c'est cette adresse c'est l'adresse de direct c'est exactement ce qu'on veut si m est égal à 1 la condition elle est 1 ici c'est direct qui va passer vers le car c'est l'adresse 11100 ça veut dire on va sauter vers le car on va sauter vers le direct sinon sinon si le m si le m est égal à 0 ici ça veut dire on aura 0 ici ici c'est déjà 0 0 0 ça va donner 0 le w il est à 0 et là le car va s'incrémenter le car va s'incrémenter il n'y a pas d'écriture ici s'il s'incrémente qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on fait ça ça veut dire qu'on passe à la micro-instruction suivante qui a l'adresse 11 011 qui a l'adresse 11 011 et voilà ça c'est la micro-instruction la plus difficile je vais rapidement la refaire c'est un peu difficile mais il faut juste suivre comment ça fonctionne alors juste la règle ici c'est que si on donne 1 ça veut dire je vais écrire la valeur qui vient du multiplixer si on donne 0 ici ça veut dire on va faire car plus plus on va passer à l'instruction suivante et le car plus plus c'est la seule micro-instruction qui va l'utiliser c'est la seule micro-instruction qui va l'utiliser les autres micro-instructions pour faire l'instruction suivante on va faire un jump on va écrire l'adresse de l'instruction suivante ici pour l'incrémenter mais dans ce cas c'est la seule fois on va utiliser le plus plus pour passer à la suivante alors on a cette définition qui va influencer le car et on a ici le cd était toujours à 0 ici s'il est à 0 ici ça veut dire ici il va devenir 1 dans l'entrée de note parce qu'avec le note pardon l'entrée de où parce qu'avec le note ça va devenir à 1 si c'est 1 ici ça veut dire 1 ici ça veut dire dans toutes les micro-instructions qu'on avait fait au préalable c'était toujours 1 c'était toujours une écriture sur le car cette fois-ci c'est différent le cd la condition on va le mettre 1 si on le met à 1 ça veut dire ici on aura 0 si on a 0 dans l'entrée de note ça veut dire ça va être en dépend de cette entrée si c'est 1 ici on aura 1 ici si c'est 0 ici on aura 0 ici ça sera en fonction de m ça sera en fonction de m alors si m est égal à 1 je vais faire le plus facile 1 ça veut dire c'est une instruction de store et de load ça veut dire on doit sortir vers le direct ici qu'est-ce qu'on va faire on va donner 1 ici le 1 il va arriver jusqu'ici il va sortir ici ça va arriver jusqu'ici ça veut dire c'est une écriture qu'est-ce qu'on va lire on va lire ça on va lire on va faire un jump le jump on va lire l'adresse de dialect l'adresse de dialect on l'avait déjà faite c'est 11100 c'est 11100 on va faire un saut directement vers on va faire ça on va faire ça un saut de dialect ça si m est égal à 1 maintenant si m est égal à 0 ici pour que je fasse ça il faut que br est égal à 0 bien sûr il ne faut pas oublier ça maintenant si le m est égal à 0 ici on aura 0 ici on aura 0 ici 0 ici si on a 0 ici il n'y a pas d'écriture ça veut dire c'est une incrémentation le quart il va s'incrémenter bien sûr il faut se rappeler de l'instruction on est ici on est ici 1110 il s'incrémente il va tomber ici on va tomber vers ça veut dire on va faire ce saut ça veut dire on va passer à l'instruction suivante et c'est tout et c'est tout voilà ici on va remplir la micro-instruction bien sûr il n'y a pas de signal qui va influencer le datapath ici c'est une instruction qui ne modifie rien sur le datapath elle ne va rien modifier sur le datapath quoique ici c'est la première fois qu'on va mettre 1 dans le CD et 0 dans le BR le 0 ça veut dire il est potentiel de prendre l'adresse de direct voilà on va sauter bien sûr je dois prendre cette adresse ici et la mettre ici si potentiellement je saute je dois sauter vers le direct son adresse c'est 11100 11100 et voilà et voilà on va l'écrire ça c'est le C 5 C 5 voilà et le reste c'est des 0 voilà c'est C5 C 5 0 0 0 ici voilà si on passe ici ça c'est la dernière instruction car reçoit map là on doit l'exécuter sur le datapath c'est ici ça veut dire que normalement c'est ici normalement c'est ici voilà ça doit les 4 bits de l'opcode ils doivent passer par là s'ils passent par là ça veut dire ça doit passer par le mapeur voilà jusqu'ici pour les faire passer ici c'est juste pour se rappeler ici c'est 1 0 ici c'est 1 0 ça veut dire qu'on doit donner un 1 ici dans le BR et aussi ici aussi c'est la même chose c'est la première fois qu'on va donner 1 au BR on va donner 1 au BR on doit lui donner la valeur 1 si on lui donne la valeur 1 qu'est-ce qu'il va faire il va passer l'adresse du mapeur directement vers le k s'il la passe bien sûr c'était ici c'est égal à 0 pour qu'on fait une écriture pour qu'on fait une écriture bien sûr alors je vais juste arranger le bien sûr c'est dé on donne 0 ça veut dire qu'il n'y a pas de condition ici on donne 1 ici on appelle cette opération on appelle ça le décodage on vient de passer l'opcode à travers le mapeur on vient de décoder l'instruction et là on connait exactement la première micro-instruction pour exécuter l'instruction pour exécuter l'instruction si on arrive à ce stade ça au tout début lorsqu'on a commencé à créer ici lorsqu'on a commencé à créer les micro-instructions on avait supposé qu'on commençait toujours par la première micro-instruction pourquoi ? parce que c'est le fetch qui est chargé de faire ça il vient de faire ça on vient de le voir c'est qu'on a ramené l'adresse de la première micro-instruction en décodant le hopcode à travers le mapeur en utilisant le mapeur et voilà on va écrire ça on a br est égal à 1 cette micro-instruction elle ne fait rien sur le datapath malgré qu'on a v on sait que ça ici ces bits ils vont monter automatiquement il n'y a pas de commande pour les faire monter le registre il diffuse automatiquement l'information qui se trouve à l'intérieur à son intérieur il va la sortir directement ça veut dire on l'utilise dans le mapeur et là on va écrire la micro-instruction la micro-instruction ici la seule différence c'est qu'on va utiliser br est égal à 1 cd ça doit être à 0 les autres ne sont pas utilisés voilà et là cette adresse on doit juste adresse qui vient ici c'est la première fois on ne va pas l'utiliser on n'a pas besoin de l'utiliser puisqu'on n'a pas besoin de l'utiliser on va la mettre à barre ou bien à tirer tirer ça veut dire peu importe sa valeur peu importe sa valeur c'est pas important alors ici c'est très simple normalement c'est 0 2 0 0 x 0 voilà très simple on ne va pas oublier le direct le direct ici le direct ici il est aussi très simple on va le faire rapidement le direct c'est ça c'est prendre ces 4 bits et les sauvegarder ici les 4 bits ils sont diffusés par le IR et on doit juste les sauvegarder par ARW voilà on va écrire AR W à 1 le reste il est à 0 0 0 0 0 tirer 0 tirer tirer ici il nous reste ça alors qu'est-ce que on va faire après si vous vous rappelez si vous vous rappelez j'avais précisé que lorsqu'on termine ça ça n'est pas encore fini on doit revenir à la 4ème micro-instruction qui est responsable de faire le car le chemin c'est ça c'est la condition on vient ici on exécute ça et on retourne au car alors pour retourner au car on va utiliser la même technique ça veut dire on va faire un jump un branchement on doit donner l'adresse de car le soit map ça veut dire c'est 11 0 pardon c'est 11 0 11 11, 0, 11 et voilà c'est terminé alors on va l'écrire normalement ça c'est le B ça c'est le 9 le reste c'est des 0 le reste c'est des 0 voilà P 9 0 0 X 0 et voilà on vient de terminer le remplissage de la table cette table je vous ai dit elle représente les micro-instructions qui vont normalement être copiées chargées sur la ROM les adresses de chargement elles sont ici chaque micro-instruction on connait sa cellule mémoire la position de sa cellule mémoire dans la ROM des micro-instructions et voilà on vient normalement de terminer il y a juste une dernière remarque avant de terminer c'est dans le séquenceur normalement normalement il doit y avoir une porte-note ici pour que ça fonctionne correctement on doit rajouter une porte-note cette porte-note qu'est-ce qu'elle va faire elle va faire ce qu'on appelle un déphasage un déphasage d'horloge ça veut dire on va créer une deuxième horloge cette horloge elle est déphasée lorsqu'ici il y a un il y a zéro ici il y a un si il y a un ici il y a zéro ici ça c'est l'horloge on va la déphaser ça veut dire on va la retarder par une demi-période d'horloge ça c'est le signal d'horloge la première la deuxième le signal de la deuxième il sera comme ceci il sera l'inverse on va dire on va dire qu'il y a un déphasage si on suit par exemple les francs montants le deuxième francs montants il est en retard d'une demi-période par rapport au premier ça ce signal il concerne cette sortie et ce signal il concerne cette sortie ça veut dire on doit rajouter une porte-note ici on doit faire le déphasage on doit faire le déphasage on doit retarder la deuxième horloge par une demi-période pourquoi on fait ça ? pour laisser le temps de propagation c'est quoi le temps de propagation ? ici car il contient l'adresse cette information elle va se déplacer jusqu'au jusqu'à la RAM ensuite la micro-instruction elle va sortir elle va arriver jusqu'ici cette opération ne va pas se faire en même temps si on a par exemple la même horloge on ne peut pas faire ça en même temps on doit commencer par ça on va laisser la propagation ici on va retarder une demi-période pour que la micro-instruction soit sauvegardée ici on doit lui donner du temps pour que cette information se déplace ça veut dire ça dans le temps du franc-montant au début de la période car il contient la première l'adresse il contient l'adresse de la de la micro-instruction on doit lui laisser une demi-période de temps pour que cette information se propage lorsqu'elle arrive ici pour l'écrire on doit utiliser la deuxième horloge ça veut dire l'horloge déphasée et maintenant il peut sauvegarder la micro-instruction bien sûr lorsqu'il sauvegarde la première instruction ici les signaux ils vont sortir vers le datapath ils vont sortir ici lorsqu'ils sortent vers le datapath là aussi les signaux de commande ils doivent arriver avant le franc-montant d'horloge pour s'exécuter correctement c'est pas au même moment on doit laisser le temps ici on sait que les signaux d'horloge ils étaient retardés d'une demi-période mais en même temps ils sont en avance par rapport à la période suivante ils sont en avance d'une demi-période ça va laisser le temps au datapath de recevoir à tous les éléments du datapath à recevoir leur signaux de commande et lorsque le franc-montant actuel de l'horloge arrive ils vont l'exécuter on ne peut pas exécuter tous en même temps on doit laisser le temps on doit laisser le temps de se au signal de se propager c'est pour cette raison qu'on doit utiliser une porte-note ici on doit défaser on doit faire retarder un peu les signal pour sauvegarder le CSR voilà et on vient de terminer notre processeur alors il nous reste le dernier point le dernier point c'est la pratique on va voir comment on doit implémenter notre processeur en réalité alors en réalité ici on va utiliser un simulateur on va faire la simulation la simulation qu'on va faire on va faire une simulation sur un simulateur logique un simulateur logique c'est quoi ? c'est un simulateur qui permet de simuler les circuits électroniques numériques il permet de simuler les circuits combinatoires les circuits séquentiels ça c'est la base de l'électronique numérique et c'est la base de la construction de notre processeur c'est la base de la construction de notre processeur alors on peut voir ici ça c'est une implémentation c'est une implémentation du processeur voilà ça c'est assez clair on peut voir ici par exemple ça c'est l'UCC c'est l'unité qui va tout commander et ici c'est le datapath le datapath qui va contenir les principaux registres le PC le IR le DR le AR et on a ici par exemple ici l'UAL l'UAL c'est l'Unité Arithmétique et Logique elle est branchée directement au RF au registre file il y a les deux opérantes A et B de l'UAL qui sont branchées au RF on peut voir ici par exemple ici c'est la boucle du datapath on avait très très bien étudié cette boucle cette boucle elle permettait d'implémenter un grand nombre d'instructions parmi eux par exemple les instructions 3R les instructions 3R suivaient ce chemin pour s'exécuter voilà on peut voir ici par exemple le SR le SR c'est le State Registre réellement on n'avait pas parlé de ça State Registre c'est le registre qui va contenir les bits d'état ou bien les informations d'état de l'UAL les flags il va contenir les flags les flags comme le flag 0 et ainsi de suite normalement il devrait être sauvegardé ici mais on avait déjà expliqué ça c'est que notre processeur ne va pas utiliser les flags il ne va pas utiliser les flags voilà on peut voir ici les multiplexeurs ça c'est un multiplexeur ça c'est un multiplexeur et ces deux là on les avait très très bien expliqués ces multiplexeurs permettaient d'acheminer l'information sur le datapath ça nous permettait de choisir quel chemin les données ils vont prendre sur le datapath on avait par exemple ces deux multiplexeurs ces deux multiplexeurs ils nous permettaient de choisir les champs dans le registre file quel champ les champs de registre quel registre on devrait choisir dans le registre file c'est par exemple ces deux multiplexeurs voilà ils pouvaient récupérer les champs des registres de l'IR l'IR qui représentait le registre de l'instruction voilà globalement c'est ça par exemple on peut voir aussi la connexion entre la RAM ça c'est la RAM la RAM des données et ça c'est la RAM du programme programme RAM on avait vu la connexion entre la RAM des données et le registre file en suivant deux chemins c'est ça les chemins c'est ce chemin plus ce chemin ce multiplexeur qu'est-ce qu'il faisait il pouvait faire le contrôle sur l'entrée de DR data register voilà c'est très clair on peut voir aussi que la RAM ici son port d'adresse il est connecté à AR AR qu'il récupère ce qu'on avait appelé immédiate qui va représenter l'adresse de la cellule dans la RAM et on va le récupérer on l'avait récupéré dans les premiers bits de l'IR voilà c'est bien symbolisé ici on a ces 4 bits ici ces 4 bits qui sont après les 6 bits des champs des registres on a les 4 bits de l'opcode voilà l'opcode on voit directement que l'opcode elle remonte vers l'UCC on avait les 3 premiers bits de l'opcode qui sont récupérés par l'entrée des fonctions ou bien des opérations de l'UAL pour savoir quelles opérations on devrait exécuter voilà tout est clair ici on a ici la ROM des programmes elle est branchée directement vers le IR il va récupérer l'instruction de la ROM ici le IR il est sur 12 bits et on a ici par exemple l'entrée M ça c'est M qui va monter vers l'UCC qui va permettre de savoir quel type d'instruction on va exécuter et comment ça va influencer sur l'exécution de l'UCC comment il va exécuter les micro-instructions on peut voir par exemple rapidement comment les registres ils sont implémentés à l'intérieur on peut voir que ce registre il est implémenté à base de 4 cellules des flip-flops il contient 4 cellules il a les opérations l'opération write on va zoomer un peu voilà on peut voir ici qu'il peut faire le write ici c'est l'horloge ça c'est l'entrée ça c'est la sortie ça c'est le schéma global comment on doit construire un registre voilà globalement c'est ça les registres ils sont tous implémentés de la même manière ici par exemple ça c'est un registre sur 12 bits c'est la même implémentation mais il doit contenir 12 bits parce que l'instruction elle est sur 12 bits on peut qu'est-ce qu'on peut voir aussi on peut voir aussi par exemple ça c'est un compteur c'est pas un registre c'est un compteur ça c'est ça c'est utilisé à base de de composants de la bibliothèque ça se trouve dans Logisim à la base voilà il y a des bibliothèques dans Logisim on peut vérifier que voilà ça c'est les mémoires on peut vérifier par exemple normalement c'est ici voilà counter ça permet de créer un compteur directement qui va s'incrémenter voilà qu'est-ce qu'on peut voir aussi juste une remarque ici le datapath c'est exactement la même description qu'on vient de faire ça veut dire il suit exactement la même description qu'on vient de faire mais réellement ce processeur cette implémentation que je vais mettre en téléchargement sur le lien dans la description de la vidéo vous pouvez télécharger et laisser vous même cette implémentation elle ne suit pas exactement la description qu'on avait donnée parce que normalement ce processeur il est donné à implémenter pour les étudiants et chaque année on doit changer un peu le processeur pour que les étudiants vont voir vont implémenter de nouvelles fonctionnalités par exemple ici l'UAL elle est un peu différente de la description qu'on avait faite elle ne contient pas exactement les mêmes instructions les instructions sont un peu différentes par exemple il n'y a pas de multiplication ici à la place il y a le handle or c'est un peu différent voilà on peut voir ici les sorties des flags voilà on peut vérifier les sorties des flags ici on avait optimisé on avait utilisé qu'un seul additionnaire on n'avait pas utilisé le soustracteur on a implémenté la soustraction à base de l'addition à base de l'addition c'est une autre implémentation peu importe les deux implémentations sont correctes cette implémentation elle est juste plus optimale elle est juste plus optimisée elle est juste plus optimisée par rapport à l'implémentation qu'on avait faite voilà on peut voir par exemple l'UAL on peut voir le RF le registre file le registre file suit exactement la description qu'on avait faite c'est il fonctionne de cette manière il y a les registres il y a les les multiplixeurs voilà les entrées de commandes et ainsi de suite voilà globalement voilà on a tout parcouru ça c'est la RAM ça c'est il y a aussi quelques différences dans le nom des signaux par exemple ça c'est un peu différent c'est les mêmes signaux c'est exactement les mêmes signaux c'est juste qu'ils sont un peu différents dans leur nom c'est pas le I-L-W c'est I-L-R-I ça veut dire l'écriture sur le registre mais c'est les mêmes signaux c'est exactement les mêmes signaux on peut vérifier par exemple à l'intérieur l'UCC voilà l'UCC on l'avait très bien étudié voilà on a le registre qui va contenir l'adresse de la micro-instruction ça c'est le MPRAM c'est la RAM qui va contenir le micro-code ou bien le micro-programme les micro-instructions elles sont ici on a le registre ce registre c'est le CSR c'est le registre qui va contenir les micro-instructions il va contenir les micro-instructions on peut voir que ce registre il a des sorties de signaux qui sont ici ces signaux sont en bas ils vont sortir vers le datapath et il y a ces 5 bits pardon 5 bits qui vont représenter l'adresse d'une micro-instruction dans le MPRAM voilà on a on a le mappeur ici le mappeur il va récupérer l'opcode et il va renvoyer son adresse dans le MPRAM dans la RAM qui contient les micro-instructions voilà on avait vu cette porte aussi elle permet de commander le fonctionnement du CC il pouvait faire 3 opérations ça veut dire il peut passer à la micro-instruction suivante ou bien il peut sauter vers l'adresse de notre micro-instruction ou bien il peut ramener l'adresse de de l'opcode l'adresse de la nouvelle instruction de l'opcode voilà on avait très bien étudié ça c'est exactement la même description globalement globalement cette implémentation suit exactement le processeur qu'on avait fait il y a juste quelques différences dans l'UAL dans le nom des signaux bien sûr les instructions sont un peu différentes il n'y a pas de multiplication dans ce processeur il y a à la place le N et le R je pense il y a quelques opérations logiques voilà et ça c'est les deux différences qui existent ici ici voilà ici il n'y a pas aussi de SR et c'est tout normalement ce sont les seules différences qui peuvent exister en tout cas ça c'est une implémentation qui va prouver que notre processeur peut fonctionner normalement peut fonctionner normalement ici il y a un exemple voilà on peut vérifier c'est un exemple de programme ça c'est des instructions c'est juste des instructions qu'ils ont ils ont été implémentés en ensemble en langage machine pardon ils ont été implémentés en langage machine et on les a on les a mis dans cette rame pour tester est-ce que les instructions fonctionnent normal est-ce que pardon les instructions fonctionnent normalement est-ce que les instructions fonctionnent normalement en tout cas c'est ça c'est la rame elle contient les instructions elles sont écrites en hexadissimale on les a mis Sous-titrage FR ?